bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien les amis et bien voilà ça y est nous sommes partis un mois après le lancement du jeu alors un mois un mois et une semaine et oui ça devait normalement se tenir lundi dernier mais il ya eu un petit souci de connexion et cfr bon bah écoutez c'est la vie néanmoins ce soir on va parler vous tous ensemble julian cario anthony aude qui pique diane évidemment qui est là notre modératrice c'est seul cédric greffox mister yachouro bon il est temps de lever le voile sur tout ce qu'on a pensé que ce soit le scénario l'histoire les personnages est ce que vous êtes de la team john marston ou celle de la team arthur morgan on va voir on va passer au crible les qualités mais aussi des défauts on va parler vraiment sans langue de bois on va se faire avocat du diable on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi ce jeu est si différent finalement de tant d'autres comment se fait il que plus d'un mois après on en parle avec toujours autant de passion et bien on va en parler tous ensemble voilà mais pour cela et bien je veux quand je vous dis tous ensemble c'est que je ne suis pas seul et que je vais inviter de ce pas et bien quatre compères quatre compères il s'agit de merwan de captain ishiro d' anthony et de chris liberty ils vont apparaître devant vos yeux ébahis dans un instant attention les voici salut les amis comment allez vous ça va très bien merci bon est ce que vous êtes prêts pour débattre activement de ce jeu on va dire qui bouscule un petit peu l'industrie du jeu vidéo avec sa taille avec sa générosité avec son ampleur avec son marketing avec ses qualités avec ses son clivage aussi tout le monde n'a pas apprécié de la même manière le titre et c'est aussi ça finalement qui est intéressant bref est ce que vous êtes prêts à en débattre sans aucune concession oui totalement prêt et prêt à le digérer aussi surtout c'est un moyen d'évacuer tous tes pensées qu'on a pu avoir au cours au cours de ces derniers jours ne digérez pas trop vite il va vite revenir je sens alors effectivement si je tenais à faire cette émission un mois après c'est pour qu'on ait un peu de recul parce que à chaud toujours c'est complexe dans un sens comme un l'autre dans la passion l'émotion ou dans la détestation parfois et puis ensuite parce que ce soir on va spoiler on va spoiler parce qu'il est impossible tout simplement d'aller au coeur des sujets si on ne raconte pas un peu vraiment ce qu'on a pu ressentir ce qu'on a pu vivre en compagnie d'Arthur Morgan et de cette bande la bande de deux bandes la bande de dutch qui nous a accompagné pendant à titre personnel des centaines d'heures de jeu mais mais pour que ce soit quand même accessible aussi à des gens qui n'ont peut-être pas encore totalement fini et bien regardez il y aura une alerte spoiler voilà quand vous allez voir cette image là c'est que vous saurez que et bien couper le son quelques instants et quand elle reviendra ça veut dire qu'on aura quitté ce passage saugrenu et donc vous pourrez d'une certaine manière essayer de passer à travers les balles mais pour commencer messieurs et pour lancer officiellement ce débat je vais vous poser une première question qui sera un peu notre fil rouge et on verra comment ça va évoluer au fur et à mesure de la soirée vous êtes plutôt chacun son tour plutôt quoi team arthur morgan ou team john marston dans l'absolu après avoir fait deux épisodes oui je sais c'est horrible c'est entre papa et maman on va commencer avec avec merwan et bien moi sans aucun doute possible et avec le tout le recul que j'ai pu prendre mon avis n'a pas changé c'est clairement arthur morgan et pour ce qui est des raisons je pense que j'aurai le temps de développer un petit peu plus tard d'accord captain ichiro john marston je vais dire arthur morgan arthur morgan et anthony greffox vous allez me détester mais ni le nuage ouais pour moi de dutch van der link intéressant effectivement voilà c'est un personnage extrêmement sans doute pas être arthur sans dutch et vice versa avec john trop complexe mais on y reviendra mais sinon je choisis arthur morgan carrément ok alors on va commencer avec l'un des premiers thèmes que l'on peut aborder ce soir tous ensemble est-ce que red dead redemption 2 n'est pas le parfait équilibre entre narration et jeu à monde ouvert et évidemment histoire que tout soit bien en considération est ce qu'il fait cela avec justesse ou est ce que tout cela n'est finalement que de la poudre aux yeux et qu'il n'est que boursouflure merwan on va commencer avec toi sur ce thème et bien écoute écoutez je pense que oui red dead redemption 2 à mon sens fait partie de ces rares jeu à avoir su trouver un équilibre un compromis entre monde ouvert et écriture c'est souvent le problème on le sait des mondes ouverts on est dans une époque où les mondes ouverts deviennent de plus en plus courant et il est très compliqué dans l'industrie de raconter une histoire à travers le monde ouvert pour la simple et bonne raison que plus on laisse de liberté aux joueurs et plus il se décentralisera de l'histoire et c'est la grosse difficulté des open world aujourd'hui et c'est là où red dead redemption 2 m'a assez bluffé c'est à dire qu'il a réussi à me tenir en haleine tout du long alors que j'avais un minimum de liberté même s'il ya des moments assez dirigiste et on y reviendra un petit peu plus tard globalement on a ce sentiment de liberté tout en ayant toujours en tête pour ma part en tout cas l'histoire les personnages le camp qu'on va avoir envie d'entretenir les relations qui vont s'en dégager les dialogues aussi qui vont en ressortir et tout ça bout à bout font que on est quand même dans un jeu qui même par son gameplay aussi qui a lui aussi à diviser et bien en fait qui fait sens le côté réaliste apporte énormément de légitimité au scénario dans la mesure où on est dans un univers qui est crédible et tous ces points là je pense qu'à mon sens on tient un jeu qui a su trouver avec ses propres arguments comme personne d'autre ne l'a fait le juste équilibre entre narration et monde ouvert messieurs qu'est ce que vous pensez du fait comme aude le souligne sur le chat en dessous elle dit oui mais il est quand même très dirigiste pour un monde ouvert et que du coup par exemple et c'est une comparaison on va dire qui se fait quelque part assez naturellement parce que c'est deux monstres de titans du monde ouvert de ces dernières années zelda rest of the wild dans un registre en vrai très différent beaucoup plus sur la liberté sur la création là où red dead est beaucoup plus dans la narration mais c'est vrai qu'après red après boris of the wild on peut se sentir un peu contraint quand même dans ce red dead est ce qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur équilibre en fait en fait je pense que comparer à zelda ça n'a rien à voir c'est à dire qu'en gros c'est un peu comme si on comparait mario kart et grande tourismo oui tous les deux sont des mondes ouverts mais ils ont concrètement rien à voir rien à comparer du côté de red dead on a une histoire à nous raconter c'est clair et net c'est là le fil rouge de red dead c'est une histoire à nous raconter mais pour la raconter on va nous offrir un monde un monde hyper vaste hyper grand avec des milliards de chemins possibles avec un roleplay et un côté très organique dont on parlera tout à l'heure je suppose mais clairement on a d'abord une histoire à nous raconter le reste c'est le monde qui s'offre à nous là où zelda l'histoire bon c'est une histoire à la zelda d'accord donc beaucoup plus minimaliste mais dans lequel la priorité était le monde ouvert donc en fait tout dépend du curseur où on va le placer pour le coup c'est pas une surprise rockstar voulait nous ils l'ont écrit et l'ont superbement bien écrit voulait nous raconter une histoire et l'ont pour ma part en tout cas très très bien fait et là encore ça va toucher les les finalement le ressenti que peut avoir qu'on peut avoir par rapport à une oeuvre par rapport à une autre c'est je peux comprendre que des gens n'aient pas aimé parce que c'est peut-être pas ça qui s'attendait mais concrètement c'est ce que voulait nous proposer rockstar donc dans sa façon à lui il l'a extrêmement bien fait donc voilà mais c'est pas comparé je pense pas que il y ait une comparaison possible avec zelda vraiment pas vous êtes d'accord chris et anthony ouais moi je pense que pour répondre à ta question est-ce que rockstar a parfaitement réussi je pense que oui car moi pour moi le studio actuellement qui arrive à faire la meilleure narration on a dans le node qui est très bon mais ils font surtout des jeux on va dire indépendants mais quand vraiment on parle de triple a pour moi le studio qui est très ouvert voilà et pas très ouvert et dirigiste et là même là je te parle de jeu pas très ouvert non plus mais pour moi le studio qui excelle c'est naughty dog qui font des histoires mais à tomber par terre et tout le monde me demandait et savent tout le monde ceux qui me suivent c'est vrai que j'adore rockstar mais que je suis amoureux de naughty dog et tout le monde est mais entre les deux tu choisis quoi et en général je prenais naughty dog parce que j'aime les jeux qui me font passer des émotions qui arrivaient à m'émovoir et un the last of us un uncharted 4 ça m'a littéralement scié retourner et voilà et alors alors que même si d'un hausser et ses équipes font du très bon travail sur les scénarios des jeux rockstar je trouvais qu'il y avait moins cette cette émotion là avec red redemption 2 je trouve qu'ils l'ont mais parfaitement réussi mais comme dit capitaine justement il ya des gens qui peuvent être passés à côté parce que pour aimer et entrer dans red redemption 2 il ya deux choses comprendre que c'est pas un gta donc ça va pas être full action que ça va être vraiment un jeu relatif il faut juste contempler les choses et surtout et je pense qu'on va en parler dans la suite c'est un gros plus et avant pourtant j'étais premier à dire ça avait pas d'importance mais après avoir fini le jeu c'est un gros plus d'avoir fait le premier et si on finit le premier avant de faire le 2 l'impact sera d'autant plus fort et ça c'est deux choses que voilà il faut prendre en compte mais je pense que la réponse c'est oui ils ont parfaitement réussi à faire le lien entre le monde ouvert et le jeu narratif et vraiment avec brio mais alors je me continue à me faire l'avocat du ya parce que moi j'adore contempler dans les jeux quelque chose qui que je trouve disponible que dans ce loisir justement numérique autant au cinéma on nous impose une oeuvre temps en littérature notre esprit peut voyager un peu mais les images finalement elles sont dictées par le par l'auteur là vraiment on peut prendre strictement son temps on peut aller chercher on peut aller voguer on peut faire des missions ou une autre etc néanmoins est ce qu'il a pas un peu bon dos ce terme de contemplation que certains vont dire un peu galvaudé que au contraire c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire que finalement on s'occupe en contemplant anthony alors honnêtement pour revenir sur ce que disaient mes collègues je suis 100% d'accord avec eux et justement red dead est une oeuvre à part entière en fait c'est à dire qu'il a su alors c'est bizarre parce que je pense à ça j'étais à quatre à l'époque m'a donné le même effet il a su se distinguer de ce qu'on avait l'habitude de voir pour nous proposer quelque chose de complètement à eux en fait voilà c'est pas voilà il n'y a pas de copier coller et donc justement par rapport à ça chacun a une manière de jouer et le jeu en fait entre guillemets s'adapte en fait au joueur on peut la jouer bourrin mais on aura du monde bourrin on peut la jouer très subtil très très narratif très role play et on aura un jeu uniquement axé sur le role play le jeu nous répond en fait alors que je n'ai pas mais quand on voit par exemple la réaction de ahl que vous avez peut-être vu sur la chaîne ahl donc mythique rédacteur en chef de console plus de joypad et que j'ai invité sur la chaîne lui il n'a pas du tout aimé son nom très clair était même en colère lui il trouve que le jeu qu'on lui a entre guillemets vendu via les différents trailers etc n'est pas ce du tout au quoi il s'attendait lui il s'attendait à des cow-boys qui faisaient des braquages etc et finalement il se retrouve à un truc entre guillemets je le cite un peu à la quantique dream où on va devoir aller se laver se raser etc qu'est ce que vous est ce que vous comprenez en tout cas cette ce décalage entre on va dire la communication de rockstar et le jeu final alors si je peux me permettre les trailers qu'on nous a montré au contraire moi j'ai pas du tout ça c'est à dire qu'en gros même nous on commençait à être un peu inquiets en disant mais oui c'est bon l'histoire je pense que l'ambiance l'environnement on a on a on a compris il faudrait peut-être du gameplay et on l'a eu extrêmement tardivement ce gameplay et dans ce gameplay la moitié du temps on nous disait prenez votre temps lavez votre cheval etc on nous a pas menti sur la marchandise mais jamais clairement alors oui en effet il ya eu deux trois petites scènes de braquage le train etc mais on l'a fait tout ça et ça a été distillé dans des dans des heures des dizaines d'heures de jeu notamment pour moi on n'a pas du tout menti sur la marchandise je pense au contraire que c'est les gens qui ont assigné rockstar à gta qui se sont trompés c'est à dire automatiquement dans le cerveau des gens ah c'est du rockstar c'est du gta là et qu'on va sur kiffer ça va être bourrin ça va tirer dans tous les sens non et d'ailleurs si ça s'appelle pas gta mais via red dead c'est bien qu'il y a une raison gta quand il revient dans le passé c'est notifié c'est gta saint-andréa gta by city gta london et à chaque fois ces épisodes là se passe dans le passé là où les épisodes numérotés se passe plus dans notre époque à nous ça s'appelle pas gta far west s'appelle red dead redemption c'est un autre jeu c'est un autre style un autre univers et un autre gameplay qu'on va nous offrir c'est plus le problème rockstar égal gta plus que voici voici ce qu'est red dead redemption je pense en tout cas moi est que tu comprends en tout cas que des gens et il y en a quand même beaucoup aussi trouve le jeu chiant pour dire le mot clairement qui revient le plus souvent ouais pour ces personnes là alors oui j'arrive parfaitement à le comprendre et captain a touché du doigt quelque chose d'assez intéressant il a dit que les tâches c'était tout ce que l'on fait dans le jeu en fait est distillé c'est à dire que les grands moments ne vont pas forcément arriver au début du jeu et en fait je trouve que là est sa force puisque c'est un jeu qui nous demande du temps qui nous demande de la patience qui nous demande aussi de prendre un peu part dans le personnage d'arthur morgan et pour pouvoir un peu se familiariser avec cet univers forcément il faut prendre du temps on écrit pas on n'établit pas un univers on n'établit pas un lien entre le joueur et un jeu sans prendre le temps de pouvoir raconter quelque chose alors après est ce que je comprends que les gens puissent s'en plaindre s'en plaindre oui je le comprends est ce que je rejoins cet avis non pas forcément en tout cas moi ça m'a pas forcément plus dérangé que ça et comme je le disais tout à l'heure aussi un petit peu en off assez rapidement je disais que j'ai trouvé que que red dead redemption 2 était qu'il était un jeu à mon sens qui était long mais qui n'est pas forcément là en fait moi c'est lenteur ne m'ont pas forcément dérangé et au contraire et à la fin on en reparlera tous ces moments de longueur qu'on peut avoir au cours du jeu en fait c'est elles qui font sens dans notre sens au final ça me rappelle en cela un petit peu final fantasy 15 où le voyage pouvait être longuet etc mais la construction des discussions des dialogues entre les quatre protagonistes arrivait à sa culmination dans la toute fin et donnait beaucoup d'émotion je vois sur le chat à raël qui nous dit en tout cas je dirais que red dead redemption 2 n'est pas un jeu chiant c'est juste un jeu qui demande de l'investissement ce qui contraste avec beaucoup d'autres jeux actuels tu voulais réagir oui justement par rapport à ça par rapport à ce que tu disais c'est en fait c'est en fait c'est complètement dingue ce qu'ils ont réussi à créer autour de ce jeu c'est je sais pas vraiment ils ont vraiment créé leur concept à eux en quelque sorte c'est assez dingue mais je peux comprendre tout à fait que des personnes l'aient pas du tout aimé pas du tout accroché quoi mais excuse-moi anthony je t'ai peut-être interrompu non mais c'est bon en fait c'est juste que j'ai un petit peu du mal réellement pour que ça soit compréhensible c'est assez difficile à expliquer mais vas-y je t'en prie continue moi je le vois surtout au niveau de rockstar mike des retours que j'ai pu avoir il y a beaucoup de joueurs et je refais le lien avec alain je pense qu'ils se sont auto hypé dans ta vidéo julien alain le dit lui-même il n'est pas spécialement fan de rockstar il a même il aime le jeu vidéo c'est sûr on va pas on va pas on va pas se mentir tu as cité sa son énorme carrière donc il aime le jeu vidéo mais malgré ça il arrive à rester quand même ne pas trop s'hyper et ça faisait comme je l'a dit depuis toilette princess qui n'avait pas précommandé de jeu et là carrément il a même précommandé de jeu et je pense qu'il s'est auto hypé comme beaucoup de personnes parce que voilà justement rockstar bon ils sont connus ils vont fêter leurs 20 ans ce mois ci mais rockstar gta notamment gta 5 gta 5 qui a fait 100 millions d'exemplaires et il ya beaucoup de personnes qui ont découvert rockstar avec gta 5 et du coup le problème c'est que dans gta 5 le la base du scénario c'est des braquages après il ya beaucoup de gens et notamment des jeunes même si c'est piggy 18 mais des moins jeunes aussi qui ont découvert rockstar avec les rétro compatibilités sur ps4 les classiques ps2 notamment gta vice city gta san andreas avec la rétro compatibilité rétro compatibilité xbox one avec gta 4 et le problème c'est que dans gta 4 il ya du braquage dans gta vice city il ya du braquage dans gta san andreas il ya du braquage et tout le monde assimile un peu le braquage à rockstar et quand dans un trailer on voit du braquage pour regarder redemption 2 beaucoup de gens ont pensé que le scénario allait aussi être axé sur le braquage et ça c'est l'erreur à ne pas faire parce que rockstar en fait a préparé comme le disait anthony ils ont fait leur propre truc à eux et ben c'est un peu ce qu'ils ont tout le temps fait par exemple le système de trois personnages a été préparé avec gta 4 c'est pas anodin si on a trois dlc enfin deux dlc qui met en scène trois personnages et que dans tous les dlc ont revêt une mission mais de trois points de vue différents il faut savoir que rockstar en 2008 a testé le concept de jouer une mission différemment pour l'intégrer cinq ans plus dans gta 5 et c'est ce qu'ils ont fait avec red dead redemption ils ont testé le c le système de jeu contemplatif parce que quand red est arrivé en 2010 ont contemplé les orages ont contemplé la nature mais ça restait calqué à du gta il y avait quand même peu de l'ambiance mais ils ont vu que ça a marché ils ont vu que le premier red dead revolver en 2004 était passé un peu inaperçu mais que red dead redemption il a fait quand même à sa sortie huit millions d'exemplaires et qu'à ce jour il est à 16 millions et ils ont dit eh ben là on a pris de l'ampleur maintenant on va clairement faire notre jeu avec red dead redemption 2 et ça en fait les gens qui n'ont pas compris et qui suivent rockstar depuis gta 5 ils n'ont pas vu cette évolution et forcément eux ils se sont vus avec des thrillers et encore comme le disait captain ishiro moi j'ai commencé à être hypé alors c'est un peu le compte pour un gérant d'un site rockstar mais j'ai commencé à être hypé cet été avec le gameplay jusqu'à cet été je me disais c'est cool parce que rockstar est de retour mais red dead il me fait ni chaud ni froid finalement il est ouf mais je pense pas qu'on nous a menti est ce que vous pensez pas les amis enfin ça c'est ma thèse personnelle qui est que on tient devant nous le plus gros jeu d'auteur triple a en fait c'est à dire que derrière ces atours à centaines de millions de dollars de développement de marketing etc c'est huit années de développement en fait les créateurs de rockstar les frères hauser en l'occurrence eh bien on fait le jeu qu'ils voulaient un jeu qui est clivant je suis persuadé qu'ils le savaient intimement parce que à mon sens parmi les références centrales on aura l'occasion d'en reparler dans cette émission dans ce bilan mais on retrouve du chenmou ce qui peut paraître un peu bizarre un peu de quantique dream saupoudrer le tout de mgs4 on est loin effectivement de gta bah forcément oui ça va cliver mais à la fois ils ont raconté leur histoire ouais c'est la force c'est la force quand t'es éditeur enfin éditeur oui principal quand t'es un développeur star quand t'es une rockstar mais aussi en grande partie parce qu'ils sont avec tech2 mais c'est eux aussi qui gèrent pas mal l'argent et la méthode dont c'est fait et c'est un peu l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils sont créateurs et développeurs et ainsi de suite et véritablement en fait du coup ils font un peu ce qu'ils veulent ils ont cartonné avec gta 5 et donc du coup ça leur donne encore plus à la possibilité de faire ce qu'ils veulent et ils avaient envie de d'offrir quelque chose d'absolument inédit aussi bien dans l'écriture chris coupe moi si je dis des bêtises mais je crois que les scripts ça faisait deux mètres cinquante de haut c'est ça pour 2000 voilà quelques pages donc ouais c'est assez balèze mais parce qu'ils avaient envie de nous offrir ce qui était peut-être inenvisageable avec un jeu à la assassin creed et autres qui doit sortir un rythme va être le mans soutenu et sur lequel bah voilà c'est c'était juste impensable j'aimerais entendre sur ce point merwan donc du coin des joueurs parce que vraiment une fois de plus si vous ne connaissez pas cette chaîne youtube je vous invite à vous y rendre merwan il il a la chance pas c'est pas de la chance ainsi du travail de pouvoir dialoguer avec de nombreux créateurs et il a parlé avec des gens chez rockstar il a parlé avec des gens chez naughty dog etc on tient là quand même un titre on va dire relativement hors norme dans la longueur de son développement dans l'argent qui a été investi dans sa taille globale dans la richesse de son open world est ce que quand toi tu as eu l'opportunité d'en parler avec des créateurs comment tu sens qui se positionne par rapport à un monstre pareil alors ce qu'il faut savoir c'est que un développeur très souvent a des envies très souvent il choisit aussi selon ses préférences et pour un développeur travailler chez naughty dog ou travailler chez rockstar c'est souvent un honneur un privilège et une envie aussi avant tout et dans les deux cas puisque pour le coup que ce soit hans godard qui était chez naughty dog ou cyril domoro qui est chez rockstar dans les deux cas à chaque fois ce qui en ressortait c'est que ces personnes là a été très fier hans godard a été très fier de travailler sur last of us sur un charted 4 cyril j'ai pu reparler un petit peu assez rapidement avec lui qui a été très très fier de travailler toutes ces années sur red dead redemption 2 surtout quand il a vu un petit peu tout la tout l'engouement qu'il y avait autour du titre donc ce qui en ressort c'est que oui c'est beaucoup de travail oui derrière il y a énormément de moyens investis mais ils le font aussi souvent en connaissance de cause et aussi en fonction de leur envie c'est un désir de leur part et pour eux même très souvent une une grande fierté donc je pense que là dessus mais est ce que tu penses que demain quand je dis demain c'est dans les cinq années à venir par exemple un titre pourra faire plus riche plus dense que red dead redemption 2 parce que la vraie question et c'est pour ça que je disais dans mon test le jeu qui défie l'industrie parce que qui aura c'est ce genre de moyens financiers qui aura ce temps pour développer qui aura cette ces coups d'effranche de faire fondamentalement ce qu'ils veulent qui rockstar et j'étais assise c'est une question très intéressante d'autant que je pense que même à l'échelle de rockstar même rockstar à chaque fois ne pourra pas prendre huit ans pour développer un jeu c'est pas parce qu'ils l'ont fait cette fois ci qu'ils pourront le faire à chaque fois et ça aussi c'est important de le noter oui red dead redemption 2 a fait partie de ce cas de figure oui il ya une certaine somme qui a été mis oui il ya eu un certain nombre d'acteurs qui ont été appelés est ce que ce sera le cas de chaque production je ne pense pas ça ne veut pas dire qu'elles seront moins ambitieuse ça veut juste dire qu'ils vont peut-être aussi apprendre essayer de gagner en productivité c'est aussi comme ça que marche le jeu vidéo ils apprennent un petit peu les méthodes de travail évolue et il faut aussi apprendre un peu à maîtriser le moteur donc tous ces éléments là font que même à l'échelle des studios qui eux mêmes se permettent d'avoir ce temps là chose que tout le monde ne peut pas se permettre puisque c'est une industrie à risque même rockstar ne pourra pas le faire à chaque fois il faut quand même que tout le monde comprenne bien moi j'ai même pu en parler avec des gens chez rockstar évidemment on sentait qu'il y avait une hype évidemment on a fait des émissions en direct même on voyait les trailers et ça cartonnait vous étiez extrêmement nombreux c'est clairement l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années mais et si ça avait foiré et si les gens n'avaient pas aisé au rendez vous et si la critique avait été mauvaise tout ça c'était tout à fait envisageable et possible aujourd'hui on est un mois après on constate que c'est le jeu sur métacritique donc vous savez ce site qui agrège beaucoup de notes mondiales de la presse etc il a la meilleure note métacritique de l'année est l'une des meilleures de ces dernières années avec 97 sur sens quand même extrêmement élevé on voit dans l'attente des joueurs pour le gothi donc le jeu de l'année que pour l'instant il est de loin en tête en tout cas dans parmi les gens parmi vous de la communauté mais ça aurait pu être un fiasco et là là c'est c'est la cata et si peut-être clairement un tech tour aurait eu les les épaules pour faire face à ça même si ça aurait fait mal mais d'autres développeurs ou éditeurs probablement pas il est là aussi le problème mais moi j'ai eu peur de ça un peu justement moi je pense qu'on a un peu tous peur de ça moi ce qui m'étonne toujours c'est qu'ils ont rien communiqué au niveau des coûts de développement c'est à dire que je me rappelle que pour gta 5 15 jours avant la sortie du jeu ils avaient dévoilé toutes les informations donc le le coup de la bande son le coup total du jeu là on sait toujours rien et après comme dit merwan c'est sûr qu'ils pourront pas faire tout ça pour leur jeu mais je trouve que le pari est d'autant plus osé de faire ça sur un red dead parce que justement ils savaient très bien que l'univers western n'allait pas pleurer à tout le monde et justement j'ai du mal à me dire comment ils vont enfin j'ai du mal à voir red dead redemption 2 et red dead online dans leur globalité durer cinq ans comme un gta 5 et un gta online et je me dis enfin c'est vraiment un pari plus causé de se dire on va faire un jeu qui va nécessiter huit ans de développement et on sait qu'il tiendra pas autant que gta 5 qui avait fait cinq ans de développement mais je rappelle si oui en fait moi je pense simplement que justement en fait le rockstar ce qu'ils ont fait sur ce sur ce raid et adam chat en fait c'est plutôt une question et si en vérité c'était le visage de rockstar et si depuis toutes ces années c'était pas comment dire les des petits escaliers qui fin des petits c'est compris qui grimpaient pour arriver véritablement à un projet qu'ils avaient en tête depuis des dizaines et dizaines d'années si ça se faut et que réellement il nous faisait passer un message moi les frères hauser je les voyais pas du tout comme ça à part sur gta 4 peut-être voilà j'étais à 4 oui où j'avais l'impression que c'était un polar je me suis régalé mais disons que c'est un peu gta 5 qui m'a refroidi quoi avec un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau du online etc moi j'ai j'ai eu un peu peur mais bon là honnêtement je suis un peu rassuré quand même moi pour moi c'est le chef d'oeuvre que qu'ils avaient envie de nous livrer depuis longtemps quoi que captain veut réagir et je te remercie julien criff et qui nous pose une question ne pensez vous pas qu'ils sont en train de refaire le coup avec gta 6 il ne serait pas en dev depuis la sortie du 5 point d'interrogation on sait l'un des frères hauser a dit je suis content de savoir que le jeu ne sortira pas sous le mandat de trump en sachant que il n'est pas interdit de penser qu'il se représente et que donc il faudrait encore quatre ans et donc ça voudrait dire six ans ça veut dire qu'on est probablement pas prêt de voir gta 6 moi sur ça je pense que c'est juste pour dire je sais pas s'il avait parlé de mandat ou de la situation actuelle mais je pense qu'au niveau des états unis ils ont espoir qu'ils ne se représentent pas ou qu'ils ne soient pas réélus il y a une rumeur qui court depuis quelques années que ce soit gta 6 pour 2022 2023 j'y crois probablement sur le développement je crois aussi qu'il est en développement depuis au moins 2014 et la sortie de gta 5 sur onyxgène après moi j'ai une petite théorie qui semble se confirmer de ce que l'on voit ça fait depuis max pain 3 que rockstar est en train de totalement changer sa façon d'agir en juste après la sortie de red dead et pendant le développement du premier red dead il ya eu de gros gros souci au sein de rockstar il ya eu les femmes des développeurs qui avaient carrément écrit des lettres qui avaient porté plainte parce que ça a été un fiasco total et c'est le crunch entre autres on en parlera tout à l'heure voilà c'est ça parce que le jeu a été déjà à la base c'était red revolver 2 il a été annulé c'était red dead redemption il a failli être annulé il ya un homme qui a tout remis en place c'est un certain leslie benzi qui n'est plus chez rockstar et et ça c'est pas très bien fini c'est d'ailleurs pas tout à fait fini toujours pas il reste encore deux de procès à faire le premier a été remporté par rockstar le truc c'est que depuis max pain 3 chaque jeu rockstar avait son studio rockstar north c'était les gta san diego c'était les midnight club smuggle red il y avait red dead toronto c'était boli max pain et là depuis max pain 3 on commence à voir l'appellation rockstar studios et là red dead redemption 2 c'est le tout premier jeu rockstar qui est entièrement développé par rockstar studios et on le voit dès le lancement du jeu c'est terminé le fameux rockstar games rockstar north maintenant on a juste un logo aux couleurs de red redemption 2 et je me dis peut-être que justement comme le dit antony les frères hausser faut savoir que leur mère était actrice ils ont béni dans le cinéma ils sont fans de cinéma martin scorsese c'est leur c'est un des modèles qu'ils ont eux ils ont toujours voulu faire non pas du jeu vidéo mais du du cinéma porté dans le jeu vidéo et je pense que c'est on vit une transition sur ps2 rockstar sortait entre deux et trois jeux par an en 2001 c'est même six jeux qui sont sortis en une seule année sur ps3 360 les cadences ont ralenti c'était un jeu par an et là il n'y a eu qu'un seul jeu sur ps4 parce que clairement je ne pense pas qu'un autre jeu rockstar sortira sur ps4 je me dis est ce que c'est pas une transition où justement ils ont mis en place leur nouvelle façon de travailler tous ensemble qu'ils ont décidé de mettre les huit ans de développement sur red dead redemption 2 pour créer quelque chose de taré et qu'à partir de la prochaine génération on revienne sur une cadence de un jeu tous les ans tous les deux ans comme l'a dit anthony parce que non c'est merwan comme l'a dit merwan parce que voilà ils se seront adaptés ils ont retrouvé leur rythme de croisière et moi je pense que ça c'est pas inimaginable parce que quand même rockstar c'est quand même six studios de développement donc mais je vais vous laisser évidemment donner votre point de vue je tenais d'abord à remercier félix azedine et qui nous posait une question sur bully 2 alors je l'ai noté quand vous avez des questions comme ça intéressante mais qui sont pas dans le flot exactement de ce qu'on est en train de dire je les note et comme ça en fin d'émission on balancera ce genre de questions là en l'occurrence c'est l'avenir qu'est ce qu'ils pourraient faire après moi j'ai l'impression que si on regarde aussi il ya quand même une trame qui se dégage là depuis deux jeux c'est arrivé en fin de génération pour bénéficier du maximum de des ventes globales des consoles pouvoir ressortir raisonnablement peu de temps après une version game of the year un peu boosté etc sur les nouvelles générations ça a été le cas avec gta 5 qui est sorti en fin de génération toute fin de génération ps3 et 360 qui est ressorti après sur pc sur ps4 et xbox one et là finalement ils nous refont le coup avec red dead redemption qui arrive en fin de génération actuelle c'est pas inimaginable de l'im de le de penser qu'il arrivera sur pc et sur ps5 et xbox ce que vous voulez et que comme leurs jeux deviennent de plus en plus ambitieux et énorme entre guillemets ça devient une marque de fabrique et on peut pas imaginer qu'ils repartent en arrière que ces jeux sollicitent tous leurs studios et que du coup bah le prochain c'est dans longtemps mais qu'ils le font vivre ils font vivre la transition via les online à chaque fois que ce soit celui de gta et désormais celui de red dead si je peux me permettre red dead n'est pas tout à fait gta en fait s'ils sont permis en fait de faire ça c'est parce qu'il ya eu gta 5 c'est à dire qu'à un moment donné la génération ps3 il ya eu gta 4 avant donc ça fait gta 4 gta 5 en fin de génération il s'est passé quelque chose de d'absolument apocaliptique incroyable de fou furieux avec gta 5 5 milliards de dollars généraux c'est ça c'est complètement dingue c'est deux fois avatar c'est exactement ça et concrètement et ça s'arrête pas d'ailleurs donc ça ça c'est quelque chose qui leur arrivera pas tout le temps mon cul je pense qu'ils sont servis de gta 5 pour se dire on l'a on l'a ce qui va nous permettre de faire ce qu'on veut c'est à dire à mon avis red dead 2 c'est c'est le jeu de leur vie en fait c'est à dire que c'est le plus de temps à écrire le plus de temps à monter à créer c'était le jeu qu'ils pouvaient faire parce qu'ils avaient libre les terrains complètement libre grâce à gta 5 est ce qu'ils l'auront après red dead 2 ce terrain là tu crois pas que justement tu travailles sur gta 6 on te laisse mais alors limite encore plus la paix parce que tu dis l'enjeu est tellement énorme alors plus le fait que tu n'es pas obligé non plus de vendre 100 millions de jeux à chaque fois pour avoir la paix là en trois jours ils en ont vendu 17 millions des red dead redemption 2 donc on doit déjà être à 20 25 probablement c'est à dire à peu près mieux que tout le monde sur cette gêne moi pour pour rebondir c'est peut-être tu t'es un peu trompé parce que bon oui huit ans avec red dead redemption 2 et on va préciser que c'est bien huit ans pour pas relancer un débat ce n'est pas du mal avec l'info ouais je pense qu'il y en a du mal ou qui qui voilà bon bref et ce que je veux dire c'est que pour un elle est noir il est sorti en 2011 mais depuis 2005 rockstar il travaille dessus donc c'est quand même six ans de développement pour un red dead redemption il est sorti en 2010 mais depuis 2005 en 2005 on a même eu une démo technique de red dead revolver 2 donc rockstar est un studio qui travaille énormément c'est pas ce que je voulais dire en fait si je veux revenir justement en fait oui oui je suis totalement d'accord avec vous mais si là pendant red dead 2 ils ont un peu coupé tous les développeurs à dire ok il faut qu'on bosse sur red dead 2 parce que là par exemple à la suite de red dead 2 on parle déjà de gta 6 mais il y a de très fortes chances aussi et là les rumeurs s'accélèrent qu'il y ait un bunny 2 entre les deux donc en fait concrètement là aujourd'hui on est sur une phase où ben finalement il y aura peut-être un jeu intermédiaire comme à l'époque ben gta 4 gta 5 elle est noire etc les qui prennent le temps de développement ça c'est une chose mais qu'ils aient eu la possibilité de couper tout à un seul et unique jeu comme red dead 2 je suis pas sûr qu'ils le reproduisent après red dead 2 clairement non mais moi c'est pour ça que je te disais que c'est pour moi une transition parce que justement j'étais à 5 le développement a commencé en 2007 oui en octobre de non en octobre 2008 le développement a commencé en octobre 2008 et justement en fait le développement a duré jusqu'à qu'en fait ils arrivent en fin de génération ps3 et là ils se sont fait prendre au piège en disant bon ben là pour la ps4 on n'a rien et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un choix et là justement on le sait tous les prototypes développement de la prochaine xbox et de la ps5 sont déjà chez les éditeurs ils en ont déjà reçu et je pense que moi ils vont développer red dead redemption 2 qui est en avant sur son temps on est d'accord on n'a jamais vu un jeu en monde ouvert aussi fou sur console que le beaucoup de du développement de red dead sera utilisé pour les prochains jeux rockstar sur la prochaine génération parce que franchement le moteur rage a été amélioré mais de manière incroyable incroyable et c'est pour ça que je pense qu'ils sont déjà en train d'organiser leur travail pour que justement sur la prochaine génération les jeux mettent moins de temps à arriver et que justement voilà c'était un parti pris de se dire voilà red dead redemption 2 il arrivait là et c'est celui qui se trouvait au milieu il se trouvait entre gta 5 et entre la prochaine génération ils vont mettre tout ça et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses autant au niveau de la technologie pour la motion capture que la mise à jour de leur de leur moteur euphoria que le moteur pour les animations que tout ça va très être réutilisé pour les prochains et que l'union des studios en fait va être combinée et je pense et j'espère que je me trompe pas que rockstar travaille déjà sur des jeux de next gen sur ps5 et d'ailleurs il y a une offre d'emploi qui avait qui avait fuité l'année dernière en disant que rockstar toronto bully 2 max payne cherchait des joueurs pour la prochaine génération de playstation et d'xbox sachant que c'était l'année dernière je pense pas qu'ils parlaient de la ps4 et de l'xbox one messieurs on va essayer d'avancer un petit peu parce que là globalement on a fait le tour sur peut-être comment est-ce qu'ils vont se structurer pour l'avenir etc mais revenons aux fondamentaux et revenons sur red dead merwan l'a commencé à défricher un petit peu sur cette relation cet équilibre entre la narration et le monde ouvert est-ce que vous trouvez que au niveau justement de ce lien ça fonctionne toujours très bien ou est-ce qu'il y a parfois un élastique qui se distend un petit peu et quels ont été vos plus grands temps forts d'histoire est-ce que vous parce que moi je trouve que l'histoire à proprement parler le scénario il est relativement classique et pas forcément si incroyable que ça en revanche je trouve que la grande force de red dead 2 c'est le ciselage de ces dialogues c'est comment ils ont écrit les personnages à proprement parler comment ils se comportent dans le groupe et individuellement et surtout leur évolution plus que la la grande histoire qu'est-ce que vous en pensez c'est non je veux dire en fait alors moi c'est pour moi le gros point central de sur dead c'est à dire que comme tu disais si bien le scénario n'est pas non plus un scénario extraordinaire mais c'est en fait tout l'univers qui gravite autour c'est à dire que on a plus ou moins chacun sa façon de jouer et dans notre propre façon de jouer on va se créer nous même notre notre univers à l'intérieur même de red dead c'est à dire par exemple moi qui suis un joueur qui joue énormément roleplay il y a je me suis jamais ennuyé c'est à dire que beaucoup de joueurs dira c'est long j'ai entendu dire c'est quoi ce farming simulator ouais mais oui et non je peux tout à fait comprendre mais moi personnellement c'est qu'est-ce que t'as fait toi alors moi quand tu dis roleplay parce que je crois que ça c'est aussi un des points que captain ichiro veut évoquer alors ben pour moi c'était c'est primordial le roleplay en fait je réglais arthur morgan à des heures de la journée le matin il se levait de bonne heure il buvait son petit café au camp et il disait bonjour à pierson bonjour à l'équipe etc hop allez je caresse mon cheval je le brosse en selle on part chasser je rentre avec ma petite biche en fin de journée coucher de soleil petite musique à la gratte et tout c'est plein les yeux j'arrive au camp et là des nouvelles discussions qui s'enclenchent de ce qui s'est passé dans le monde en fait le monde évolue et grandit sans moi donc je suis à l'écoute de tout ça je mange la petite soupe le soir je m'installe à la table je lis le carnet d'Arthur qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent mais c'est pas du jeu vidéo ça c'est la vraie vie j'ai pas envie de ça dans un jeu vidéo ben si c'est du jeu vidéo en fait le jeu vidéo il y a le ludisme à l'intérieur le ludisme ça nous appartient je retiens une citation de Kojima où il parlait des homo ludens les homo ludens cette faculté personnelle qu'on a à se créer un univers en s'amusant constamment pour moi Red Dead est complètement 100% offre une liberté totale à ça je peux comprendre que certains joueurs n'aient pas adhéré dans ce cas là ils jouent d'une autre manière ils déglinguent tout le monde ils volent des chevaux ils vont vite même si le jeu a quand même pas mal de restrictions là-dessus mais bon ça va ça je pense que c'est plus pour le côté narratif mais bon je peux comprendre pour moi c'est clairement des jeux vidéo c'est personnel c'est une aventure personnelle j'en parle avec des gens avec qui on est d'accord plus ou moins d'accord je respecte la vie des autres mais pour moi c'est le jeu Red Dead Redemption c'est ça Red Dead Redemption 2 pardon j'ai toujours un argument sur cette histoire de c'est pas du jeu vidéo l'argument il est tout bête c'est prends ta manette et pose-la devant toi et il ne touche pas il se passe quoi ? plus rien strictement plus rien alors qu'un film le truc continue tout seul etc bien sûr alors que certains gameplays que certaines actions à faire etc puissent ne pas être au goût de certains je peux éminemment le comprendre tout comme dans un Heavy Rain ou autre aller se brosser les dents je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire mais je trouve que je crois que c'est Merwan qui le disait ça pourrait être intéressant de réfléchir un peu là dessus c'est aussi ces petits moments de pas grand chose ou de quotidien banal qui font que sur la longueur sur des dizaines et des dizaines d'heures forge aussi et bien la relation qu'on peut avoir avec son personnage et là sans spoiler parce que je crois que c'est pas la peine sur ce point la relation que le joueur et donc Arthur Morgan tisse sur des dizaines et des dizaines d'heures avec son cheval par exemple avec sa monture a des répercussions et pour moi c'était pas juste un canasson comme ça un bout de pixel ou de polygone c'était mon cheval en l'occurrence c'était Tornado et mon Tornado bah je l'aimais et j'étais avec lui et et on a vécu plein de choses ensemble et c'était important pour moi j'ai eu le sens ou pas d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu la séquence à laquelle tu fais allusion sans doute je suis persuadé que c'est ça j'ai des collègues à moi qui n'ont pas eu du tout les mêmes séquences et ça par contre c'est intéressant je pense qu'on y reviendra dans une partie un peu spoil un peu spoil pour l'instant on essaie de pas trop spoiler mais vous allez voir on va se lâcher tout à l'heure ah oui on va se lâcher et ce sera indispensable de toute manière pour parler de certaines choses trop obligé c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent au jeu qu'il est trop réaliste après Rockstar est le premier qu'ils allaient faire le parallèle au fait que ce soit pas un élément essentiel du jeu et moi malheureusement ma première partie j'ai pas pu trop en profiter parce que sur Rockstar 1 il fallait que je le fasse le plus rapidement possible pour en parler pour faire une critique Rockstar nous l'envoyait avant mais ça tombait en plein moment de la Paris Games Week donc j'ai pas pu jouer donc quand je suis revenu de la Paris Games Week je l'ai un peu speedruné de jeu du coup j'ai pas eu le temps de m'occuper de mon cheval de m'occuper de mon camp de prendre mes douches et ça nuit en aucun cas à mon expérience et ça ne m'a pas pénalisé du coup on a le libre choix c'est à dire que si on aime comme Anthony le RP brosser son cheval on le fait mais si on aime pas le RP pardon si on aime pas bah faites votre jeu vous en avez pas besoin du coup je sais pas après je trouve quand même que du moins avec les personnages annexes qu'on compte dans le camp si tu leur parles jamais si tu les suis jamais et que t'écoutes pas un peu leurs conversations entre eux si le soir tard tu chill pas un peu avec eux etc je trouve quand même que tu perds alors c'est certes pas indispensable mais tu perds quand même une des très grandes forces du jeu qui à mon sens culmine dans une fête nocturne qui se déroule jusqu'au bout du jour enfin au bout de la nuit en l'occurrence qui moi à mon sens est l'un des passages très forts de ce jeu bah si t'as pas créé un peu de relation avec eux et si t'as fait juste suivre l'émission 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 je pense que t'as pas le même affect mais oui c'est clairement ça mais encore une fois on peut faire des parallèles avec le cinéma si on veut on va pas être super triste si dans un Fast and Furious il y a quelqu'un qui meurt honnêtement on a pas eu le temps de s'attacher le personnage c'est des gens et ça explose de partout etc si par contre tu prends un film un peu plus d'auteurs où ils ont pris plus le temps de parler du personnage de son passé de ce qu'il a envie de ses rêves etc et que d'un coup d'un coup on nous enlève ce personnage du groupe ou un autre ou quoi que ce soit tout de suite c'est différent tout de suite il y a une rupture tout de suite on se sent beaucoup plus blessé beaucoup plus choqué donc il est clair que si on speedrun le jeu mais le scénario il va être très clair il va être nul je pense qu'on passe complètement à côté du sujet c'est pour ça vraiment moi voyant que je n'arriverai pas à être à la date du NDA le NDA c'est le moment où il nous permet de pouvoir parler du jeu parce qu'effectivement Rockstar nous l'avait donné un petit peu en amont j'ai fait je ne publierai pas mon test parce que un jeu comme ça pour moi ça se finit avant d'en parler donc j'ai juste fait une petite vidéo de récap des différents points parce que j'avais déjà une trentaine d'heures de jeu et j'ai donc attendu deux semaines deux semaines et demie à peu près après avoir eu le jeu pour vous livrer mon test mais je pense que parce que je l'attendais tellement je veux dire je me suis dit ça fait huit ans que j'attends ce jeu je vais pas me le foudroyer en l'espace de cinq jours à manger à me gaver et en passant un peu à mon sens à côté et on fait un petit coup à Carole qui est avec nous et excusez-moi je prends juste parce qu'après ça passe très vite dans le chat et je vous en remercie vous avez plein d'interactions très intéressantes mais alors j'en ai vu une de Mr Pixel qui est vraiment très intéressante je trouve il nous dit contradictoire le reproche sur le réalisme tant ce fut un objectif à atteindre pendant des années dans l'industrie du jeu vidéo c'est ce que j'ai toujours espéré étant plus jeune lorsque je jouais aux jeux vidéo plus et puis il en faut pour tous c'est vrai que soudainement on s'en rapproche mais enfin il y a encore de la marge et là oh mais non c'est trop réaliste pour rebondir pour rebondir à ce que tu dis il y a autre chose qui se fait aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent que le jeu est trop long et ça aussi c'était quand même une mode il y a quelques années en disant que les éditeurs nous prenaient un peu pour des billes en nous proposant des jeux de plus en plus courts et qu'on n'en avait plus pour notre argent et maintenant qu'on nous propose certaines personnes parmi ceux qui trouvent que c'est trop long te répondront oui mais c'est long mais c'est dilué et donc c'est moins impactant oui mais en fait la différence encore une fois c'est le roleplay c'est à dire qu'à un moment donné on accepte la règle du jeu carol est folle sur le chat nous sommes un cow-boy à la fin du Far West au début de l'ère industrielle nous jouons ce personnage mais nous le jouons très roleplay de la vie de tous les jours alors je sais que ce genre de jeu ne peut pas plaire à tout le monde je l'entends parfaitement mais c'est ce qui a été proposé avec Red Dead et si aujourd'hui on nous a proposé ça voilà il y a par exemple un exemple type il y a du pass travel dans Red Dead Online dans Red Dead 2 pardon il y a du pass travel qu'on peut activer dans le Online aussi par le fait mais qu'on peut activer assez rapidement finalement je me suis servi une fois dans le jeu je me suis jamais servi la première fois on me l'a montré je l'ai utilisé pour voir et puis après plus jamais parce que je m'en suis en fait moi aussi parce que ça n'a enfin pour moi par rapport à ce qu'on nous propose aucun sens aucun sens oui la route est longue bah si elle est longue c'est parce que lui il le vit de cette manière là et à un moment donné c'est et pareil la route elle n'est pas si longue si on s'intéresse à tout ce qui se passe moi j'ai été à chaque fois oh il y a le petit lapin en avant attends ah mais en fait ça me montre ça ah puis regarde là il y a un PNJ qui est là est-ce que je vais l'aider ou pas en fait concrètement si on s'intéresse au monde qu'il y a autour de nous qui est un monde comme tu le disais qui est un monde qui vit sans toi c'est la franchement je crois que c'est le truc que je retiendrai d'ailleurs le plus c'est que j'ai l'impression qu'on nous extrait du jeu le monde existe il n'a pas besoin de toi et quel jeu aujourd'hui je suis désolé mais quel jeu fait qu'en fait on n'ait pas cette sensation que si nous n'existons pas l'univers il n'y a pas de script c'est ça il n'y a pas de script il y a en fait il y a beaucoup de script tellement de script que du coup il y a une vidéo sur internet que j'ai trouvé très intéressante c'est quelqu'un qui a suivi des PNJ de leur lever jusqu'à leur coucher et on voit qu'ils ne font pas juste 100 mètres prennent une petite planche puis se ramener non non ils se réveillent ils vont se laver puis après ils vont travailler à 17h ils vont boire un coup puis après ils vont voir avec leur femme c'est pour ça ils vont se coucher etc c'est assez d'un véritablement c'est pas si vieux que ça enfin c'est pas si vieux que ça si parce que quand on regarde Shenmue en 99 c'est ça il avait déjà adopté ce système moi j'ai découvert Shenmue il n'y a pas si longtemps que ça j'ai complètement halluciné je me suis dit mais ce jeu 15 ans d'avance déjà et là on en reparlait de ce système d'agenda avec Origins à l'époque quand il est sorti au Majora Mas aussi un peu au Majora oui voilà mais là il y a quelque chose en plus il y a quand on prend sa manette qu'on allume sa console on se dit qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais pas là vite je me replonge ce qui est sûr c'est que toutes les personnes qui vouent un culte à Shenmue et qui dans le même temps trouvent que c'est chiant Red Dead il y a une petite étrange dichotomie c'est même pas possible parce que là on parle encore du monde mais on peut même parler du gameplay c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des phases dans le jeu on va pas dire spoiler parce que ça peut se passer n'importe quand dans le jeu mais il y a des phases où on va t'apprendre à travailler mais vraiment à travailler et donc à ce moment-là je veux dire ça rappelle complètement en effet l'époque de Shenmue etc et on va devoir faire nos rituels de travail etc donc concrètement oui c'est impossible de cracher sur Red Dead en mettant en avant Shenmue je ne comprendrais pas ça ce qui découle en tout cas c'est que la perception qu'on a du jeu dépend et bien la suite dans quelques minutes nous venons techniquement de perdre Merwan à moins qu'il soit en train de faire un mime-martson incroyable ça y est il est revenu il est revenu allo Merwan il est avec nous j'ai eu une coupure je crois oui je crois on t'a vu faire mais tu es revenu tu es revenu je me suis senti je me suis senti tout seul non mais ce que je dis c'est qu'en fait la perception qu'on a du jeu dépend énormément de la façon dont on va y jouer c'est pour ça que peut-être des personnes peuvent s'y ennuyer dans la mesure où elles ne se sont peut-être pas investies dans le jeu comme le jeu le demande cela dit le jeu permet quand même d'autres possibilités celui qui veut enchaîner les quêtes principales à la suite il peut le faire il n'est pas obligé de pouvoir faire il n'est pas obligé de se centrer sur les à côté il peut totalement se fixer sur les quêtes principales et à ce sens là je pense que le jeu a plusieurs niveaux de lecture et il s'adapte un petit peu à tous les publics mais clairement et je fais partie de ces personnes là ceux qui l'ont joué en roleplay globalement de ce qu'on peut entendre c'est celles qui en ressort avec l'expérience la plus marquante mais parce qu'il faut je crois qu'il faut donner quelque chose à ce jeu pour qu'il te le rende au centuple et je crois justement et moi je vraiment ça fait des années maintenant que je dis que le mot jeu vidéo n'est plus adapté à la globalité de cette industrie et par exemple dire de Red Dead c'est un jeu me paraît un peu limitatif non pas que ce serait une espèce d'oeuvre incroyable et magique mais je veux dire dans la notion de jeu il y a des notions vraiment de rouage etc de plaisir un peu de fun et je pense qu'en fait Red Dead n'est pas un jeu fun pas du tout il vise autre chose il veut dépasser ce carcan là d'autres ont essayé je me rappelle des propos de David Cash qui disait il faut un moment il faut sortir la dictature du fun et je comprends très bien ce qu'il veut dire tous les jeux n'ont pas cette obligation là d'être fun il y a un public qui cherche ça le plaisir immédiat mais il faut aussi autre chose et je pense que ceux qui ont voulu avoir le plaisir immédiat ne s'y retrouvent pas parce qu'ils n'ont pas ce genre de repère là et je pense que ces gens là à l'image de AHL dans la vidéo et bien ont préféré et c'est tout légitime de leur point de vue un jeu comme Assassin's Creed Odyssey qui est un très bon jeu mais qui est vraiment un jeu qui ne dépasse pas son état de jeu de jeu vidéo je peux prendre un exemple bien évidemment vous êtes incroyable je peux citer un exemple peut-être que tu devrais mettre le panneau spoiler alors attention je vais essayer de pas trop spoiler mais à la fois je crois qu'on va commencer à y aller ça fait près d'une heure qu'on est ensemble vous êtes près de 2200 avec nous depuis tout à l'heure et bien attention le spoiler alert avec la bande de vente chièze je sais pas quoi merci pour ce petit montage Captain Ichiro bien sûr attention c'est parti c'est à toi alors il y a fait toi plaisir vraiment je me fais plaisir là on a mis le spoiler tu peux y aller partez partez on est entre jambes d'une compagnie partez juste voilà on arrive à la fin il se passe que finalement on va jouer John Marston pendant un laps de temps et il va construire une vie avec sa femme et son enfant et clairement en fait il y a une scène qui m'a chamboulé qui est complètement anecdotique mais qui m'a transcendé et qui m'a fait faire une réaction absolument dingue c'est quand on apprend à Jack à faire du cheval donc son fils qu'on décide de lui apprendre et puis on fait le chemin de l'aller puis le retour on lui dit allez on fait la course et en fait en faisant la course ce qui s'est passé dans ma tête et c'est là où le jeu est merveilleux parce qu'il ne le fait absolument pas de manière punitive c'est que je commençais à gagner à gagner on commençait à arriver jusqu'à le point d'arriver et là à un moment donné je me suis dit ah non mais attends j'ai pas envie de gagner j'ai envie de laisser j'ai envie de laisser faire j'ai envie de lui faire plaisir et du coup j'ai ralenti à 20 mètres de la fin juste pour le laisser gagner mais est-ce que par contre tu l'as titillé un peu parce que t'as une touche où tu peux quand même lui envoyer des petites piques du style ouais ça va mais bon je te laisse gagner mais ça c'est typiquement un exemple de hors jeu parce que si tu le prends comme un simple jeu tu te dis c'est chiant là ça dure longtemps on s'en fout je l'ai battu j'ai trop fort et puis t'as envie de gagner c'est un jeu vidéo tu gagnes un jeu c'est logique c'est la règle et là on nous a fait enfin moi j'ai ressenti le besoin de faire l'inverse et on m'a pas puni on m'a dit l'histoire continue tu as décidé de faire ce choix et c'est juste extraordinaire de faire ça du coup j'ai eu vraiment de l'empathie et une envie de faire ce que j'avais envie de faire et c'est fou alors moi pardon excuse moi vas-y 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 alors moi on est dans le spoil là du coup il n'y a pas de moi j'ai ressenti vraiment cet aspect là on peut dire de quatrième mur brisé avec la scène notamment où Arthur se retrouve chez le médecin c'est à dire qu'à partir de là je me suis pris une gifle mais monumentale Kratos en personne et puis là je me suis dit waouh mais alors j'avais quand même adopté une façon de jouer qui était relativement bien j'étais pas hors la loi je déglinguais pas tout le monde et là je me suis dit mais en fait le jeu est en train de me dire il adopte des sujets qui sont quand même pas non plus il parle de karma il parle de loi de l'attraction si tu fais des choses bien il t'arrivera des choses bien il y a cet aveugle qui se tient sur les routes qui demande une petite pièce moi je sais pas si vous avez vu la série Sonza Fanarchy il y avait énormément de liens voilà Chris il doit savoir de quoi je parle cet homme je m'arrêtais au bord de la route je lui donnais une pièce et il disait toujours une phrase du style n'aie pas peur du passé regarde le présent si tu fais du bien tu auras du bien et je me suis dit waouh bon en fait ce mec c'est un voyant entre guillemets quoi et à ce moment là je me suis dit bon ben Arthur je dois le faire devenir meilleur c'est limite quelque chose que j'aurais fait dans la vraie vie alors il était malade il était malade il perdait un peu la boule il se pose des questions qu'est-ce que je fais ? je vais au salon je mange un bon plat chaud je lui mettais des bonnes vestes j'allais là à ce moment là regarder sur internet maladie de la tuberculose mais moi j'ai cru qu'on pouvait être sauvés comment on fait pour soigner ça ? quelle plante il faut ? est-ce qu'il faut du chaud ? est-ce que ? putain et j'ai regardé sur internet tuberculose et je cherchais dans le jeu je ramassais des plantes j'allais voir les indiens en espérant qu'ils me donnent un indice c'est dingue quoi sur le chat il n'y a aucune crainte qui nous dit la scène du docteur j'étais pas prêt la scène se déclenche hors mission en plein pendant le jeu libre clairement le moment le plus fort que j'ai eu dans un jeu pas vu le mort du tout moi c'est ceux qui suivent un peu la chaîne il y a je crois que c'était dans le test ou peut-être pendant des lives etc je vous avais dit il y a un moment vers les deux tiers la moitié j'ai pas trop du jeu où j'ai changé ma manière de jouer c'est ce moment là ça veut dire qu'à partir de ça exactement comme Anthony je me suis pris une telle claque j'ai pas posé la manette mais je jouais à ralenti comme lui un peu et à partir de là je ne courais plus je marchais j'allais le laver je prenais soin de lui j'avais envie qu'il aille bien et très naïvement puisque entre guillemets c'était une préquel il est plus là après donc on pouvait se dire c'était un gros indice mais je me suis cramponné à cette idée que j'avais que j'allais le sauver et quand il y a Mika et d'autres qui commencent à l'insulter un peu le traiter de poumon noir etc de se moquer de lui qui tousse non-stop mais ça me faisait monter la rage je disais mais respectez-le le mec il est digne il essaye justement de faire avancer les choses positivement et vous vous le traitez comme un miséreux mais arrêtez ça me faisait monter quand je voyais il y a un moment c'est Dutch qui lui qui lui parlaient c'est l'un de leurs premiers gros accros et il tilte sur un mot que Arthur lui dit il dit enfin je te demande ça vraiment tu me demandes ça c'est pas ça le mot qu'il a utilisé si l'un de vous l'a en tête et j'ai trouvé ça brillant et derrière on l'entend marmonner derrière on se dit ça va partir en vrille mais t'as eu raison Arthur et puis il essaye il essaye à sa manière de sauver en fait John Marston que je trouvais jusqu'à ce moment là un espèce de petit bouzeux quoi un pécor vraiment quoi et c'est lui en fait qui va le mettre sur le droit chemin et c'est là où ce personnage d'Arthur Morgan pour moi il s'est satellisé dans l'histoire du jeu vidéo et point que je tenais à souligner là où le jeu est brillant et extrêmement intelligent c'est ça c'est j'insiste tu insistes ah oui voilà je vais insister aussi du coup c'est sur la partie rédemption en fait là où dans le premier on avait une partie rédemption qui se centrait uniquement en fait sur John Marston ici l'aspect rédemption est multiple il est double puisqu'il va concerner et à la fois Arthur Morgan et à la fois John Marston avec l'héritage qui va se transmettre de l'un à l'autre et tous les éléments qui vont découler et ça c'est absolument brillant c'est osé et assez risqué en termes de gameplay puisque bon on est toujours dans la partie spoiler mais après une fois qu'on joue John Marston on ne joue que John Marston dans l'open world là où n'importe quel jeu classique nous aurait ramené avant les événements tragiques pour pouvoir rejouer Arthur Morgan comme Zelda Breath of the Wild le fait une fois qu'on a sauvé le monde d'Hyrule et qu'on revienne dans le jeu on revient avant les événements une fois avant qu'on ait sauvé Hyrule là où Red Dead Redemption continue en fait dans sa philosophie et il est absolument fidèle à son essence du début à la fin et assume totalement ce qu'il fait donc la partie rédemption du jeu prend tout son sens avec le 2 elle est brillante et vraiment moi je me rappelle quand il y a on va dire peut-être les 50 premières heures de jeu alors c'est variable en fonction des gens de la manière dont vous avez joué mais vraiment John Marston je l'appréciais pas alors que avant de lancer Red Dead Redemption 2 John Marston pour moi c'était un mythe et je me vois encore je me rappelle de moi analysant des trailers et autres dire j'espère qu'Arthur Morgan sera à la hauteur il a l'air assez monolithique etc et en fait ils l'ont amené et je m'étais même inquiété pendant le jeu à me dire en fait ils ont un peu dévoyé le personnage de John Marston quand même c'était pas ça et en fait il va devenir ce mec et dans les 2 épilogues mais je l'ai je l'ai aimé et le passage avec Abigaël quand on va prendre des photos quand on va sur la petite bar qu'il va lui faire sa décision en mariage et machin mais c'est extraordinaire c'est humain c'est humain et c'est là où je trouve que les Hauser souvent on dit les GTA les Red Dead et compagnie c'est des jeux de gangsters ça se tire dessus et machin mais c'est des mecs qui savent raconter des histoires finalement d'humains extrêmement précisément je me rappelle encore de GTA 4 avec ce mec qui partait de son pays des pays de l'Est des Balkans et qui était paumé qui était pas un bon gars et puis qui au fur et à mesure montait et puis il était pas si il était tourmenté et toutes leurs histoires sont finalement des histoires de rédemption GTA 5 c'est un peu ça aussi pas tous les persos mais certains et bah ils savent tellement bien le faire bravo bravo à eux c'est pour ça que c'est je me suis coupé les cheveux rasé la barbe je me suis béni je me suis rendu propre pour la demander en mariage alors que le jeu ne te le demande pas du tout j'avais envie de le faire mais oui j'avais envie d'être beau j'avais envie d'être propre et de pour le faire c'est fou ce jeu non mais c'est et bah voilà c'était pareil avec Arthur c'était les débuts à la fin c'est pour ça que en fait le jeu a pris le temps de nous amener dans une condition psychologique où on n'est plus en train de jouer de pousser sur des sticks pour bouger des pantins d'un polygono on est devenu ces personnages là et donc cela nous importe cela nous importe que les séquences soient bien faites que le moment soit beau c'est pour ça que moi dans le jeu les trois quarts du temps je marchais et non pas je courais et qu'avec mon stick je me faisais toujours des beaux cadrages parce que j'avais pas envie de faire Fortnite quoi et Fortnite c'est très bien et moi je trouve ça très sympa mais c'est pas Red Dead je pense que que le coup de la maladie personne ne l'a vu venir moi je savais que Arthur allait mourir je me suis dit c'est la suite logique il va mourir mais je me suis dit voilà comme la bande se dissout en plus trois jours avant la sortie du jeu il y a le steelbook qui est sorti et je me suis dit c'est sûr que c'est un spoil bah effectivement c'est un spoil puisque quand on ouvre le steelbook il y a d'un côté la bande de Dutch quoi avec Mika enfin tous ceux et d'un côté Sadie Adler John Morrison je me suis dit bon bah la bande va se dissoudre ils vont s'affronter et Arthur Morgan va prendre une balle je pense que la maladie personne ne l'a vu venir et de mémoire excuse moi Chris moi je l'ai vu venir mais sans la voir venir je m'explique moi un moment j'étais dans les menus et je vois une petite icône que je n'avais jamais vue je fais qu'est-ce que c'est ça tiens là où il y a la forme etc et là il y a marqué je ne sais pas si il y a marqué malade mais en gros un truc un peu avoisinant sous poids quelque chose comme ça ouais mais l'icône n'était pas cool et j'ai fait oh qu'est-ce que c'est et puis je m'en foutais un peu il avait l'air d'aller bien et donc quand ça lui est arrivé j'ai fait et je m'en suis voulu en fait j'ai fait mais si j'avais fait un truc avant mais ça se trouve il ne serait pas malade et à ce moment-là je ne pensais pas encore que c'était vraiment le scénario qui venait de prendre un virage dramatique et j'ai fait oh là là moi en fait j'ai découvert une demi-heure trois quarts d'heure avant quand je voyais comment ça a tousser on le voit en fait il commence à tousser au bout du chapitre 3 je crois il commence à voir bien avant puis même la peau commence à il est plus marqué les yeux les yeux la façon la façon dont il se fait contaminer dringue ça déjà ça c'est mais attends attends Chris c'est pas anodin parce que moi j'ai cherché qu'est-ce qui s'était passé comment je l'avais obtenu et à un moment j'ai fait au début du jeu quand je déglingue un innocent enfin un innocent quand j'aurais pu faire autrement c'est dans une mission secondaire et c'est là que c'est horrible c'est là que c'est horrible c'est que le jeu nous pousse à faire des choses parce qu'au début tout le monde dit Arthur Morgan c'est le cow-boy il a son chapeau il est costaud il fait peur à tout le monde mais au final on se dit putain mais je fais des choses horribles en fait je fais des choses violentes des gens pour leur prendre de l'argent mais c'est pour le bien de la bande et il y en a un qui te dit oui mais tu sais Arthur il faut faire rentrer dans les caisses de la bande et puis putain mais mais en fait ce que je fais c'est dégueulasse et à la fin on prend conscience et tout ça en même temps que le personnage c'est à dire qu'on se dit mais je veux pas faire ça c'est pas moi c'est le premier jour du reste de ta vie en fait c'est ça totalement ça mais le pire c'est que le jeu je l'ai fait dans cette dans une phase de ma vie où pareil je me posais des questions et il est tombé c'est bizarre parce que Julien je sais que t'en parlais dans une de tes vidéos dans ton vidéo test justement où tu disais il y a un impact sur la vie du joueur c'est vrai parce que je me suis dit mais Red Dead c'est bizarre mais et quand on dit jeu vidéo pour moi c'est dommage comme on disait tout à l'heure de dire que c'est un jeu vidéo il m'a apporté en soit un peu des réponses et je me suis dit bon ben tu vois j'ai la possibilité de le faire réellement concrètement dans ma télé en jouant allez c'est parti on le fait Arthur il sera meilleur il sera bon il va aider tout le monde c'est ça là où je pense que la seule fois où Roctar un peu nous a induit en erreur je sais pas ce que vous en pensez mais les premiers trailers ils montraient un Arthur sans coeur moi j'avais peur j'avais même peur que le mec soit juste un bad boy et du coup comme je savais que j'allais faire plusieurs parties ma première partie je l'ai fait en full mauvais j'ai fait vraiment même des fois ça me faisait mal au coeur mais je me fais bon allez de toute façon je savais que le scénario allait changer en fonction du karma donc je me suis fait la première partie je vais perdre des missions je vais pas faire la partie parfaite je préfère être gentil donc je vais faire que du méchant comme ça la première partie elle sera ratée et la deuxième partie je ferai un bon karma vous imaginez le choc quand il est devenu malade mais j'étais effondré dans ma tête pareil c'est là qu'on voit en fait le titre Redemption qui prend son sens à ce moment là où même si j'étais mauvais dans ma tête j'hésitais et je faisais moins de choses mauvaises inconsciemment parce que je me suis dit non on peut pas le laisser c'est ce que dit c'est ce que dit Florian l'aventurier sur le chat il dit la grande écriture que je trouve très vraie c'est que la maladie change le caractère d'un homme et je pense que ça peut tous nous arriver je pense que quand t'es confronté à quelque chose où tu sais parce que le médecin est clair il lui dit direct bah y'a pas de traitement et donc là ce dézoom de bravo je vais pas en dire il y a un moment dans le jeu Arthur a une phrase assez intéressante où il a une discussion avec Sadi ou un autre personnage et il dit dans ma vie je n'ai appris qu'une chose c'est la loyauté et aujourd'hui je suis en train de voir qu'il existe autre chose que ça et que la loyauté à côté d'autre chose ça n'a aucune importance et donc là on voit en fait l'impact de la maladie sur lui il a compris que la loyauté qu'il avait envers Dutch n'était pas forcément légitime au vu des événements et qu'il y avait des choses à protéger derrière qu'il y avait un avenir à créer et quand il a cette prise de conscience là moi vraiment j'ai eu une claque et j'ai trouvé que le jeu brisait brillamment le quatrième mur à ce moment là mais c'est ce que fait pour le coup c'est ce qu'on fait avec John Marston c'est à dire lui rendre hommage c'est à dire qu'en fait tout du long une fois qu'on a John Marston en main on se rappelle enfin on se rappelle on vient de vivre le fait que bah finalement Arthur Morgan est mort pour lui il a tout fait en tout cas de ses derniers jours de vie pour donner à John Marston et à sa famille la possibilité de vivre ensemble et c'est quand le début de l'épilogue quand on commence à reperdre Abigail en se disant ah non mais je vais pas tout foirer non on m'a donné cette chance Arthur Morgan il m'a donné une chance de construire quelque chose avec cette famille je vais pas tout perdre et à partir de là je trouve aussi que la partie de John Marston est absolument incroyable c'est qu'avec la force que lui a donné Arthur Morgan avec cette deuxième chance il va tout construire et là on va tout construire au sens physique et littéral cette séquence où tu construis ta baraque avec le clou et machin ah ça c'est génial c'est pour là parce que t'as eu ta seconde chance et que t'as pas envie de la perdre et c'est fou et le pire et le pire c'est que quand t'es joueur et que t'as fait Red Dead Redemption premier du nom tu sais comment ça va finir et c'est là où je trouve que la conclusion avec le générique avec les Peter Tone qui arrivent sur la colline elle est glaçante glaçante je me permets juste et après je te laisse la parole Anthony sur le chat parce que ça va très très vite phrase intéressante aussi belle analyse de Carl Raguido qui nous dit Arthur meurt au sommet d'une montagne et Dutch meurt au pied d'une montagne en se suicidant tout est vie alors effectivement pour Dutch ce sera dans Red Dead Redemption premier du nom mais c'est vrai que cette opposition ou en tout cas ce parallèle est intéressant à analyser et c'est pour ça que je disais juste à avoir le passé Anthony que d'avoir fait le premier Red Dead moi sur Rockstar Mag on me posait beaucoup la question j'ai pas fait le premier est-ce que c'est important moi naïvement je disais bah non c'est une préquel donc du coup au contraire tu vas faire la préquel tu vas partir sur le premier et tu vas vivre deux fois plus d'aventures ça va être génial bah finalement je me trompais parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui sont passées complètement à côté du jeu j'ai fait aimer le premier mais j'ai pas joué et je me dis que l'épilogue les deux épilogues pour moi c'est magistral ce qu'ils ont fait c'est vraiment fantastique mais je me mets à la place d'un joueur qui n'a pas fait le premier je pense que je me serais bien fait chier je suis d'accord mais à la fois c'est un argument que je comprends oui et non c'est comme regarder Star Wars 2 ou 4 et pas les autres je veux dire de plus en plus si on parle de jeu d'auteur bah il y a une oeuvre et entre guillemets si tu veux vraiment l'apercevoir bah il faut quand même raccrocher un peu les ah mais moi je suis d'accord je me permets en fait Dutch par exemple pour avoir revu les scènes marquantes de Red Dead 1 parce que quand j'ai fini le 2 je voulais en fait revoir un peu les dialogues qu'il y avait eu dans le 1 parce que même si je me rappelais de la trame principale il y avait quand même le phrasé les discussions qu'il y avait eu entre Marston et Dutch qui ont un petit peu évidemment été extraits de mon cerveau donc je voulais à tout prix revoir un peu ces discussions là et en fait ils ont donné du corps à Red Dead 1 grâce à Red Dead 2 parce qu'on réentend dans la discussion de Marston versus Dutch dans le 1 on l'entend on dit non mais t'inquiète pas si jamais c'est que ça j'ai un plan t'inquiète pas j'ai un plan et là t'es en train de dire mon dieu ce j'ai un plan il vient de là et là en fait tout se reconstruit et redonne du corps à Red Dead 1 qui était peut-être un peu plus limité dans le scénario ils en redonnent du corps intense grâce aux 2 et c'est assez fou mais c'est un peu qui voulait réagir d'abord Anthony parce que c'était il y a quelques temps déjà ouais du coup ce que je vous disais tout à l'heure du coup maintenant c'est un peu devenu un hors sujet mais en fait par rapport à ce que tu dis Captain je pense que tout ça ne serait pas possible grâce à tous les personnages de l'univers de Red Dead Redemption c'est à dire que il faut les analyser un par un réellement pour moi les principaux t'as John Arthur Ose Dutch et Maïka c'est à dire que tu vois t'as vraiment tout type de personnes selon réellement encore aujourd'hui tout type de personnes qui sont super bien comment dire imagés voilà Maïka c'est le mec qui est prêt à vendre son frère son pote pour une poignée de dollars c'est un serpent c'est le mec le pire c'est que ça se sent dès le début et on vient le sauver et combien il y en a aujourd'hui combien il y en a des gens comme ça aujourd'hui alors que et pourtant et pourtant Dutch l'intègre dans la bande on est à travers les yeux d'Arthur et puis on se dit après il y a John derrière tout ça mais comment ça va nous mener vers le vin enfin je pense que tout l'univers de Red Dead repose vraiment uniquement sur tous les personnages ils ont super bien été travaillés John Marston ne serait pas John Marston comme il est dans Red Dead Redemption s'il n'avait pas croisé la route de Maïka de Dutch d'Arthur tout le monde on en apprend tellement en fait là du coup on revient un peu à l'aspect sur le côté organique du jeu il n'y a pas qu'au niveau des décors il n'y a pas qu'au niveau acteur toute la bande est exceptionnelle la façon dont il parle Dutch quand il crie il a la voix qui part un peu en live Maïka on sait qu'il fume il a la mâchoire un peu tordue il tousse et tout ça la voix de Sadi exceptionnelle c'est le personnage le personnage incroyable mais la voix un peu cassée en permanence juste toujours très juste la performance des acteurs dans le jeu est vraiment remarquable l'évolution de Dutch c'est la plus impressionnante pour moi parce que quand on voit Dutch au début de Red Dead Redemption 2 ça n'a rien à voir avec le premier même au début de Redemption 2 c'est le padre il est là il est très il est rassurant même quelque part on a envie de le suivre c'est la plus grande désillusion du jeu c'est qu'à la fin tu le vomisses tu te dis mais t'es devenu un fou c'est là où justement je ne suis pas tout à fait d'accord pour moi Dutch c'est comment dire alors je sais que certains ne seront pas d'accord mais pour vraiment imager pour moi Dutch c'est pour vraiment imager attention c'est le vilet jaune je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Theodor Kaczynski je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Una Bomber de Theodor Kaczynski c'est le mec alors c'est à regarder sur Netflix impressionnant enfin bref c'est le mec qui se met complètement en marge par rapport à la société en marge exactement qui crée en fait qui se dit voilà on rentre dans une nouvelle ère et c'est là où Red Dead fait très fort parce que la transition est magnifique entre l'ouest sauvage et l'indisphronisation exactement donc là on se dit ok Dutch il veut faire quoi il veut protéger ces gens arrêtez il va y avoir le pétrole il va y avoir l'argent les gens les politiciens tout va être corrompu et sale quand ils arrivent à Saint-Denis on se met à la place de ces gens là on se dit mais c'est vrai c'est dégueulasse il y a des usines c'est là il devient exalté et il les aide pas quand il en a la possibilité aussi j'ai l'impression que c'est un peu la maman qui pousse ses poussins hors du nid et qui leur dit allez-y voler maintenant montrez-moi c'est pour ça qu'il l'a marqué il est quand même à deux doigts il trahit même des gens il y a un passage avec Arthur où honnêtement derrière moi je ne comprenais même pas il ne le laisse pour mort il ne sollicite pas tout le monde ils disent non mais attendez les gars on va s'arrêter deux secondes là normalement je suis mort parce que lui il a failli me faire tuer moi pour rebondir je vois ce que tu veux dire Anthony je rebondis avec toi je suis d'accord avec toi pour la toute première partie du jeu mais après il s'en fout carrément et moi je pense que d'après ce que j'ai compris je suis le seul à avoir fini le jeu en karma mauvais je peux te garantir je peux te garantir la fin que j'ai eue mais Dutch t'attends qu'une chose c'est de relancer la galette juste pour voir mourir parce qu'à la fin et je pense que moi on le voit avec John Martin on le voit avec Arthur sur la fin il ne cherche plus à protéger sa bande il ne cherche plus juste à s'enrichir pas parce qu'il se fait manipuler par Maïka parce qu'il comprend que Maïka n'est pas quelqu'un de mauvais mais juste parce qu'au final il se dit qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas lutter il ne pourra pas être en marge de la société il a fini de lutter et maintenant qu'est-ce qu'il pense c'est peut-être d'ailleurs le premier à comprendre qu'en fait ils sont dépassés je pense que c'est même le premier et qui au vu de la situation il s'est dit mais en fait qui gagne maintenant qui gagne dans sa terre dans des espèces chacun pour sa gueule c'est ceux qui ont l'argent et à un moment donné il va prévoir tous les plans possibles et inimaginables pour justement rapporter l'argent et c'est à chaque fois pour ça qu'on se retrouve dans des plans de plus en plus bizarres et de plus en plus mal foutus moi je me suis questionné moi-même ça veut dire qu'il y a des moments je réagissais exactement comme Arthur je disais encore ? mais tu fais non mais hé mec ça marche plus depuis une tonne d'années ça marche pas ton truc de quoi tu parles ? encore ? vous l'avez vu ? il fait 10 fois que c'est la dernière à chaque fois la dernière la dernière la dernière pour Captain Merwan et Julien il y a toujours la bannière spoil oui oui là je crois qu'on est un peu parti est-ce que vous avez vu le final le final en mauvais où Arthur est sur la montagne et il a découvert que Maïka a menti et il prouve à Dutch qu'il lui a menti et donc Arthur s'est battu contre Maïka il est vraiment pas bien en point il est au sol et Dutch a la possibilité de choisir entre lui laisser la vie ou laisser Maïka le tuer et il va laisser Maïka le tuer et là tu te dis après ce qui s'est passé tu peux pas tu peux pas et c'est là que tu te dis non mais il a basculé après quand t'es dans le mauvais karma alors c'est ça parce que j'ai pas je pense pas que ça soit réellement qu'ils m'a prendre en compte dans le sens où ça faisait peut-être pas partie de leur plan enfin ils l'ont mis pour les gens qui ont joué comme ça tu vois mais je sais pas si réellement ça c'est mon point de vue attention après Dutch on peut réellement se fixer sur ce genre de de trame scénariste Dutch aurait pu sanctionner Maïka de l'avoir tué tuer Maïka et laisser mourir Arthur tranquille non là en fait il laisse se faire tuer par l'homme qui lui a planté un couteau derrière dans le dos et il repart avec cet homme et c'est là non mais il est fou à la fin moi je pense qu'il a perdu la raison justement dans la vie justement le jeu soulève la question à un moment parce qu'il y a une scène où on est à le cheval avec John et John demande à Arthur est-ce que d'après lui il a toujours été comme ça est-ce que ça a toujours été son intention ou est-ce qu'il a viré plus tard dans le jeu et c'est intéressant parce qu'on a pas vraiment de réponse officielle puisque c'est au final chacun l'interprétation de John va peut-être être différente et du coup c'est bien parce que le joueur aussi se pose des questions et c'est assez difficile puisque au début du jeu on pressent quand même une sincérité dans les agissements de Dutch et comme le disait Julien tout à l'heure assez justement on est attaché à lui on a envie de le suivre et tout ça je peux pas me dire que c'était pas sincère et à côté je vois qu'à la fin sa folie est réelle donc moi j'ai pensé qu'il avait vraiment viré mais la question est soulevée dans le jeu en tout cas sa folie elle arrive à Saint-Denis parce que moi je l'ai remarqué là je pense qu'il est sincère parce que juste avant le cas de Saint-Denis il y a Oseah qui lui fait Dutch je le sens vraiment pas il y a Dutch et Arthur qui insistent pour dire il y a Arthur et Oseah qui insistent auprès de Dutch pour dire non on y va pas c'est pas bon et Dutch se fout un peu de la gueule des deux et c'est à ce moment là que Oseah meurt et c'était le meilleur ami de Dutch et c'est à partir de là que Dutch va la bâcle se fait à la mort d'Oseah c'était Oseah pour moi c'était le dernier la dernière sécurité sous pape entre le groupe et Dutch et quand elle saute il y va ce qui montre quand même que Dutch est aussi très attaché à sa famille puisqu'il est aussi très dépendant d'eux d'une certaine manière et je trouve que le message est assez fort il y a une séquence là dessus qui est prodigieuse la fois où il les engueule il dit où il marmonde tout seul à bride abattue je crois qu'il y a toute l'équipe qui est là où il dit mais je me déchire pour vous je fais tout pour vous et vous êtes là à me dire que mais voilà et c'est qui qui a fait ça c'est moi parce que machin et si j'étais pas là on sent qu'il veut justifier et c'est vrai pragmatiquement et d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde ferme un peu sa bouche parce que c'est vrai qu'il les a sortis de mille et un plans c'est lui c'est l'épine dorsale du groupe et c'est ça qu'on voit les moments épiques du jeu parce que ça ça fait partie des moments épiques quand on voit qu'au final il en veut à sa famille mais à quel point il y a deux points moi qui m'ont mis les poils comme ça c'est quand il y a les membres de la Pinkerton qui arrivent pour arrêter Dutch et qu'il y a toute sa bande qui se met autour de lui alors là moi j'étais comme un œil et quand Jack se fait enlever et que là il y a tout le monde qui part en pleine nuit là c'est peut-être ma mission préférée du jeu je crois je crois entre eux la musique vous savez quoi à la toute fin du live on se fera un espèce de shootout là où chacun va dire les séquences majeures et on vous fera réagir aussi sur le chat parce qu'il y en a plein qu'on ont déjà dit à ce moment là tout le monde pourra balancer un déluge de ses meilleurs moments ses petites analyses j'en ai vu plein je ne les ai pas dit mais à la fin je lirai aussi tous vos messages il y en a vraiment d'intéressants mais il y a un message sur Twitter que je me réserve depuis tout à l'heure parce que je suis tout à fait d'accord et je pense que ce serait intéressant d'en parler c'est Anto Béanusme qui nous dit il y a l'évolution de Sadie qui est énorme aussi au début on la voit toute fragile et plus ça va j'imagine plus elle devient forte badass c'est l'un des personnages qui m'a le plus marqué dans le jeu j'en suis tombé amoureux effectivement entre la femme du début dont le mari meurt c'est dans les 10-15 premières minutes du jeu et la Sadie qu'on quitte à la fin du jeu pour d'autres aventures d'ailleurs on ne sait pas trop c'est impressionnant ce personnage c'est l'un des personnages forts de l'histoire du jeu vidéo honnêtement même ça dans les trailers j'étais persuadé que Sadie c'était une membre fondamentrice que ça fait des années qu'elle était là qu'elle était ancrée quand je vois au début du jeu qu'il y avait un jeu de rouge je me fais attend elle va devenir ultra badass en arrivant au cours du jeu et ouais la fin là maintenant tout le monde je suis rockstar main que je le vois tout le monde nous disons est-ce que vous pensez qu'on va avoir un DLC Sadie Adler là rockstar ils ont créé l'un des personnages secondaires les plus forts du jeu vidéo je pense pas de l'un ils nous ont mis à l'honneur les hommes réellement ah ouais et c'est bien parce que franchement là pour le coup enfin moi personnellement on voit avec Lara Croft etc des personnages féminins moi pour moi Sadie Adler elle prend une proportion pourtant sans même la jouer ce qui se passe avec elle dans sa maison avec les Audrey Scholes le gang adverse je me dis c'est dingue on voit rien mais son mari s'est fait tuer elle est enfermée dans la cave qu'est-ce qu'ils ont fait les pires choses et la femme elle est encore là et elle se fight jusqu'au bout et malgré la pedacitude du personnage ils oublient jamais de lui redonner de la subtilité aussi et j'aime beaucoup la scène où elle a enfin sa vengeance gain de cause elle a besoin d'un moment de répit elle a besoin d'être seule et c'est là où le jeu une fois encore on revient sur la narration est brillant c'est qu'il oublie jamais d'être cohérent avec son propos il oublie jamais que ces personnages sont des êtres humains et que forcément fatalement ils ont aussi des émotions et qui peuvent être variables selon les moments et ça sur ce point là c'est une fois encore très brillant Messieurs à ce moment là de cette émission ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble on pourrait peut-être refermer temporairement les portes du pénitentiel et du spoiler histoire de faire venir certaines personnes qui ont préféré et je les comprends et bien faire une petite césure et à la fin on se lâchera parce qu'en fait même sur les rouages même du jeu il y a encore quand même beaucoup de choses à voir alors je remets la petite banderole spoiler alert en tout cas ça fait bien que vous sur le chat j'ai vu tout le monde se lâcher vous allez pouvoir vous lâcher encore plus en fin d'émission vous inquiétez pas sur Twitter avec le hashtag RedDead2Bilan n'hésitez pas à remettre une petite photo et tout pour dire que ça y est c'est fini on quitte la zone spoiler temporairement vous inquiétez pas on va y retourner mais pour l'instant on va revenir un tout petit peu sur le jeu à proprement parler et sur des thèmes dont on peut parler sont spoilés par exemple la bande son puisque je sais qu'Anthony voulait l'évoquer et qu'à peu près pour tout le monde c'est quand même un des éléments aussi centraux parce que ça donne une âme une voix à ce jeu Anthony c'est à toi alors la bande son je sais que Chris on va un petit peu se fighter alors non honnêtement la bande son je la trouve magistrale elle est subliminale c'est du Ennio Morricone en quelque sorte c'est vraiment alors c'est bien parce qu'en plus de ça je sais pas si vous avez remarqué mais tout au long du jeu alors chaque mission a son thème quasiment chaque situation et puis c'est super bien fait on sait pas pourquoi une attaque de train la musique colle super bien et qu'une attaque de train enfin bref honnêtement la bande son et elle est interactive moi c'est ça que j'ai apprécié c'est vraiment cette nappe qui se rajoute au fur et à mesure elle est liée en même temps elle t'accompagne elle t'accompagne voilà c'est ça c'est à dire que la musique elle rythme par exemple la mission on va se jack dans le manoir on en parlait tout à l'heure c'est rythmé on avance et puis on peut pas s'arrêter fouiller des corps non allez viens défoncer la porte viens avec moi et la musique s'accélère au plus où on grimpe les escaliers enfin c'est énorme mais par contre le point négatif c'est que même s'il y a certaines musiques qui sont frappantes ça manque mais en soi c'est peut-être pas un côté négatif c'était juste à relever ça manque de thème Red Dead Redemption 2 le thème qu'on s'y flotte le thème c'est celui du 1 en fait et il revient vers la fin mais c'est le thème de Red Dead Redemption premier numéro c'est ça il est remasterisé mais pour moi voilà même si dans la globalité du jeu je me suis retrouvé à l'époque à l'ancienne l'époque bon jeu de Play 2 tout l'ambiance etc comme dans les Metal Gear Solid ça manque de thèmes que j'aurais aimé chantonner s'y flotter enfin voilà c'était juste mais la bande son est magistrat bien sûr honnêtement je pourrais dire on vient d'enlever on vient d'enlever le mot spoil et en fait je viens de penser à un extrait qu'on ne pourra pas parler tout de suite mais dont la musique est ultra importante et qui fait tout mais on en parlera après tout à l'heure tout à l'heure mais voilà pour moi concrètement la musique est assez dingue alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec le rapprochement avec Andy Morricone parce qu'en fait je trouve justement qu'on nous a servi quelque chose de complètement différent par rapport au thème Far West là qu'on a beaucoup plus de violons très peu d'harmoniques il y a peut-être 2-3 morceaux qui sont très Andy Morricone mais pour le reste au contraire j'ai trouvé ça très très différent et pourtant on connait quand même l'univers Far West peut-être que Merwan sera d'accord avec moi parce qu'en général en musique on a un peu les mêmes goûts mais j'ai retrouvé du Gustavo Santanuela de The Last of Us ah oui complètement clairement mais pas dans la musique plus quand j'ai une balade ouais mais même il y avait il y en a une qui ressemble et au début j'ai lancé la musique et je me suis dit mais c'est une musique de The Last of Us et moi j'ai adoré après voilà 192 musiques c'était compliqué d'en faire une vraiment qui marque mais moi je pense que justement il y en a beaucoup de musiques Anthony qu'on peut y repenser et que j'écoute beaucoup j'en avais en off juste avant que ce soit Seat the Fires in Your Eyes c'est quand le camp déménage la toute première fois juste après l'intro où on a ses cœurs qui chantent moi j'étais devant ma télé et j'ai buggé j'étais là en me disant mais qu'est-ce que je viens de vivre et là en fait c'est à ce moment-là qu'ils nous disent bon écoutez l'intro est terminée là maintenant voilà on va vous faire voyager et on quitte la montagne on a des paysages magnifiques avec cette musique qui revient dans le générique et je pense que le générique elle revient au meilleur moment et il y a des musiques que franchement ça ne m'avait pas refait cet effet depuis le premier Life is Strange et justement The Last of Us où on a une grande son incroyable franchement et comme je pense que Capitaine je pense que savoir à quelle musique tu faisais référence et voilà c'est tout comme disait pour l'attaque de train toute musique est spécialement choisie pour tel moment et là et ce passage-là ce passage-là on est clairement au moment où on se dit oh la vache ok en fait il suffit d'un morceau il suffit d'un morceau de musique et là on se fait ok c'est bon on est à la connexion le message est passé le message est passé merci c'est énorme mais même il y a plein de morceaux même d'action je pense moi j'ai un morceau que j'adore qui s'appelle The Disaster qui est vraiment extraordinaire dans la BO et pour le coup on l'avait relevé lors du live qu'on a fait il y a peu de temps sur Red Dead Online mine de rien je ressens ça même dans le online et même pendant les confrontations etc c'est-à-dire que la musique interactive on la ressent même dans ces moments-là ce qui permet de nous de nous redonner encore de l'énergie quand il y a besoin d'en redonner etc non franchement là-dessus waouh c'est la musique la musique que tu dis Capitaine c'est pas celle du deuxième gameplay ou ça fait pop 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 oui c'est ça exactement celle-là elle te motive tu mets ça de bon matin un autre point en plus de la musique on y reviendra peut-être tout à l'heure en étant plus spécifique mais quand on rouvrira les portes du spoil magique c'est le côté organique c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé qu'on a beaucoup entendu etc avant même la sortie du jeu et c'est vrai que c'est l'une des spécificités de ce Red Dead Redemption 2 vraiment là je crois que c'est clair il pousse les limites de l'open world dans ses derniers retranchements parce qu'il y a de la vie partout tout le temps alors j'ai entendu des gens dire que c'était vide moi je comprends pas je sais pas pour vous mais moi je comprends pas il se passe toujours quelque chose il y a toujours la faune la flore enfin la pêche il y a un monde la chasse une mission qui se déplanche à droite à gauche il y a toujours quelque chose à faire dans Red Dead Redemption 2 dire que c'est vide il faut me donner des arguments c'est ce que disait Alain dans ta vidéo oui j'étais pas très d'accord avec lui mais je me dis s'il a trouvé Red Dead Redemption 2 vide mais Zelda c'est quoi parce que Zelda est très bon mais il est 10 fois plus vide que Red Dead Redemption 2 alors je crois que Alain a adoré Zelda mais dans ce cas là il peut pas dire que Red Dead Redemption 2 est vide parce qu'au contraire moi les retours que j'ai sur Rockstar Mike et pour moi même et mes potes pourquoi on met tant de temps à finir le scénario parce que t'es dans ta mission mais t'as toujours un truc qui se passe et tu te dis non allez je le ferai plus tard et après tu te dis non mais peut-être que plus tard il n'aura plus donc tu arrêtes pour aller fort ça m'est arrivé 10 millions de fois de partir faire une mission et de faire je sais pas comment on peut penser et même jusqu'à perdre du loot moi personnellement j'avais tué un ours légendaire j'avais chargé la peau sur mon cheval et là une pauvre femme qui s'arrête s'il vous plaît et puis elle fait mais il n'y a pas de place sur votre cheval putain mais qu'est-ce que je fais alors je prends la peau j'essaie de la cacher derrière des arbres mais bon elle a disparu mais je me suis dit bon ben ça va j'ai aidé quelqu'un mais j'ai perdu ma peau tu vois c'est dommage mais il y a toujours quelque chose ça ne rate jamais honnêtement je serai retourné je l'arrivée du côté il faut que tu sois sur les rails du train et alors sans là c'est pas du spoil c'est vraiment de l'annexe etc mais est-ce que vous avez eu cette séquence où je me baladais il faisait nuit et puis je vois une petite maison avec un petit peu de lueur à l'intérieur etc alors je m'en approche puis je regarde un peu par les fenêtres je vois qu'il n'y a personne alors je rentre parce qu'on ne sait jamais il faisait froid je crois qu'il y avait de la pluie qui arrivait et puis là il y a un mec qui est dans une pièce qui me regarde comme ça je fais wow déjà ça m'a un peu surpris et le mec fait bonjour il a l'air vachement sympa très avenant ça va et tout je fais ouais 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 et puis à un moment je me tourne et là BOOM il me tape sur la tête boum écran noir et ça se rallume genre 10 secondes après t'es à Pétaouchnock sur la map et tu marches genre t'as un peu mal au fondement et tu regardes et tu n'as pas perdu je crois que t'as perdu genre 1 centime donc c'est pas un vol je regarde dans mes opus il m'a rien volé rien pas d'argent pas d'objet par contre Arthur boîte ouais et plus d'énergie et t'as un peu d'énergie en moi et là tu te dis ok je viens de me faire violer en fait mais c'est pas dit c'est subtil enfin c'est subtil il y en a plusieurs et Carole m'a dit qu'une fois un peu pareil je lui ai raconté cette histoire là elle m'a fait ah non moi je l'ai pas eu et tout et genre le soir elle joue et elle tombe pareil sur une maison et tout avec une petite nana pareil un couple mais cette fois c'est un couple super accueillant elle m'a dit tu m'avais raconté ton histoire je suis pas allé je suis parti mais direct parce qu'il avait l'air beaucoup trop sympa mais ça vous est arrivé des trucs comme ça ? ah oui moi le couple je l'ai fait tout à l'heure ça m'a fait penser d'ailleurs à Resident Evil 7 parce que la mise en scène est tout simplement extraordinaire mais en fait pareil comme Julien tu t'approches et le gars bon on voit vraiment le gros dégueulasse américain des campagnes mais vraiment fat plus de dents et il dit mais viens entre tu as dû faire un long voyage viens te reposer il y a à manger et en fait Arthur il s'installe il hésite en fait et puis la nana elle s'assoit sur les genoux du mec et puis ils apprennent dans la discussion qu'en fait c'est le frère et la soeur et qu'il y a un genre d'inceste entre eux et Arthur il est complètement gêné il est lué comme une carpe et elle dit bon j'en oublie les bonnes manières bois ce bon whisky et Arthur il dit ouais parce que là honnêtement il faut le picole pour oublier ça et en fait le whisky est empoisonné et puis elle vient s'installer sur les genoux du mec allez bois encore n'aie pas peur et là tu te dis putain mais alors je veux pas les vexer je sais je sais que c'est un guet-apant mais je veux voir et puis tu le fais boire et puis là c'est fini par contre plus de thunes et il se réveille dans une fosse un peu à la D3 become human avec des cadavres partout dans la boue sous la pluie et là il dit par contre ces deux-là ils vont déguster et puis là tu rentres chez eux moi je les ai déglingués là justement il y a Théo Ardo qui dit le couple le couple psychopathe énorme je les ai butés dès que j'ai vu que je commençais à être empoisonné en vivant mais tu sais que mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus et bien je ne sais plus ah si voilà mais tu sais que moi le truc dont on parlait tout à l'heure là on a refermé le spoil donc tu sais l'événement un peu majeur qui bouscule un peu la manière dont tu joues je me suis demandé si ça m'était pas arrivé à ce moment-là en fait avant de comprendre ce que c'était et donc c'est pour ça qu'au début je me suis dit que c'était peut-être possible de machin parce que je me suis dit c'est un événement annexe donc bon parmi les anecdotes assez drôles vraiment on sortait d'une mission je n'en pouvais plus mon cheval il était à ça le noyau était tout vide moi aussi je suis allé on va demander du calme je sais qu'il y en a qui disent qu'il y a trop de calme dans le jeu moi j'en voulais parce que j'étais éprouvé d'une mission donc je me barre un petit peu au loin j'essaye de trouver un petit champ sympa une petite plaine tranquillou peinard je fais le tour pour être sûr qu'il n'y a personne pour m'emmerder aucun gang rien du tout je veux monter mon camp donner à manger à mon cheval bref remettre les compteurs à zéro je ne vois personne je me dis c'est bon je me cale là je commence à faire vraiment mon petit camp etc tranquille et là je me fais attaquer mais comme un fou par un ours énorme et j'étais en mode mais non mais tous les stades tous les noyaux étaient vides donc mon cheval je ne savais plus où je l'avais mis bref j'étais en panique premier réflexe je sors de couteau et j'essaie de et là j'étais là mais j'étais mais où je suis tombé et c'est là où c'est fou et c'est là où c'est fou c'est que vraiment j'avais tout fait et on se dit mais non mais ce monde ne t'attendra pas tout te coûte ce que tu as il y a plein plein de trucs moi pareil j'étais tombé dans la forêt et c'était de nuit et je vois une lueur dans la forêt donc j'y vais et là tu as une espèce de secte satanique qui commence à mettre le feu à une fois à faire un rituel sauf que les mecs ils étaient tellement pas doués qu'en mettant le feu à la croix il y a un mec qui a pris feu il s'est mis alors tout le monde est parti en courant parce que c'est n'importe quoi il y a un mec qui vit reclus dans une grotte il y a plein d'événements aléatoires comme ça qui sont géniales il y a une maison près de de c'est où tout à l'est de la map il y a une maison on ne peut y rentrer que par une fenêtre et en fait on ne sait pas si c'est une référence à Pixie dans Manant ou à L'Homme-Ours-Port dans South Park mais on arrive dans cette pièce et il y a un homme qui a été découpé qui a une tête de porc c'est un mutant qui a été fait donc il y a plein plein de petits easter eggs c'est génial et des événements comme ça ils s'en déclenchent aussi beaucoup sur le camp moi j'ai pu j'ai pu entendre notamment Tilly et Marie Bess je crois discuter comérer en fait sur tel ou tel personnage et c'est des discussions qu'on peut totalement rater en fait et je trouve que c'est d'une importance capitale puisque c'était des dialogues qui étaient totalement liés à la mission que j'avais fait juste avant et du coup ouais t'as vu lui pendant la mission t'as vu ce qu'il a fait il est parti là nous pendant ce temps là on était ici en train de faire enfin bref il y a tout ce système d'embranchement qui fait qu'on est dans un jeu qui fait tout regrouper à la fin et ça ça peut paraître en détail pour ça mais sur ça au final je trouve que ça ça va coûter dans le chat vous pourrez nous donner vos meilleures anecdotes évidemment mais là j'en lis une parce qu'elle est rigolote il y a iRobot Forever qui nous dit anecdote pour moi un mec en sortant d'un saloon me fait les poches j'ai pas compris au début mais je me suis dit c'est louche comme il m'a bousculé résultat 2000 dollars volés je l'ai rattrapé et détruit mais effectivement quand on dit il se passe rien mais il se passe tellement de choses j'ai connu à peu près la même chose pareil à Saint-Denis en allant chez le tailleur pareil j'avais un peu d'argent je me dis allez je vais me faire beau parce qu'en ce moment là je savais même pas qu'on allait nous filer des vêtements etc je me dis allez je vais me faire beau je rentre chez le tailleur et là pareil je me fais bousculer comme ça et là t'as le tailleur il fait là il vient de partir avec votre fric et là moi je fais quoi ? j'avais plus rien j'étais là je t'ai fait non mais non c'est fou c'est fou et alors en parlant de chez le tailleur t'es peut-être à Saint-Denis est-ce que vous avez regardé les différents spectacles et moi je suis allé au théâtre et en vrai j'ai acheté mon billet et j'ai tout regardé et je me suis pas du tout ennuyé et ça dure longtemps il doit avoir la représentation elle doit contenir au moins 3 4 numéros différents ça fait 10-15 minutes je pense au moins facile ouais et le clou du spectacle c'est un mec qui se fait tirer dessus et qui arrête les balles avec les dents et alors c'est génial parce que il y avait une petite discussion sur Twitter avec Panta de jeuxvideo.com et moi le mec à la fin il dit il y a des gens dans le public qui commencent à faire ouais c'est du chiqué c'est faux etc alors il se ramène il fait écoutez je vais prendre quelqu'un dans la foule et vous allez me tirer dessus qui est volontaire alors moi tout de suite je me suis dit bah moi vas-y alors je me lève je fais mon truc et tout mais au final le mec je le vois se mettre là il me dit bah tire moi dessus mais j'ai peur au moment où je l'ai fait j'ai dit mais je vais le tuer le con il est con ou quoi je suis pas son complice et il arrête la balle et bien apparemment il est tout à fait possible de le tuer c'est à dire moi j'ai vraiment visé là où il fallait dans la bouche pour qu'il l'arrête si tu lui tires dans les jambes ou dans le bide apparemment il se la prend par contre je veux dire ils ont même prévu que si tu joues pas 100% le jeu et t'es un peu un deb ou t'es mal intentionné ça part en brille non mais c'est et les spectacles sont pas mal les chansons sont plutôt cool même dans le cinéma même dans le cinéma vraiment tu peux tu peux déclencher des bagarges générales dans les saloons et ça c'est génial si t'y vas et que tu commences à pousser un ou deux mecs bah après il y a tout le salon qui se retourne les gens ils retournent le salon et c'est fantastique c'est trop marrant de voir ça c'est pas que dans des missions et là franchement sur ça c'est génial et il y a Tadoulé qui dit et chaque artiste a deux à trois numéros différents d'accord donc ça veut dire si on y retourne peut-être une autre fois ah oui ok encore génial génial mais ça rappelle aussi au niveau organique l'attention que tu mets à parler avec le prêtre qui clairement le prêtre a très alcoolisé un tout bourré ouais si tu prêts déjà moi hors contexte c'est à dire hors discussion etc je m'attachais à ce passage c'était très très drôle et dans des moments de pur je me lève le matin je prends mon café je me faisais bousculer par lui et l'été dans votre part etc et tout et je voyais bien que ça allait pas donc je forçais à discuter avec lui on se posait on discutait et ce personnage là je pense que si tu prêtes pas attention à ce personnage qui vit sa vie finalement tout seul pendant pratiquement tout le long du jeu la scène qu'on ne parlera pas je veux dire ce personnage là il te hante et tu fais waouh quoi mais c'est fou c'est fou en fait ce qui se passe et ça c'est pareil c'est à dire que niveau organique tu pourrais ne pas avoir d'attention pour ce personnage tu pourrais t'en fiche c'est qu'un prêtre bourré que vous avez recueilli et on n'en parle plus non si tu prêtes de l'attention à ce personnage il va t'offrir une scène absolument magistrale mais vraiment et ça ça fait partie de cet univers organique c'est ce monde est là faisons ce que tu veux et il saura te le rendre et c'est dingue juste avant de te laisser la parole Anthony et pour y rebondir justement dessus ce personnage là dont tu parles Captain mais il y en a plein d'autres et il y a plein d'autres passages souligne une chose c'est que ce jeu il va te chercher dans plein d'émotions différentes dont le rire c'est un jeu où on rit c'est à dire moi j'ai rire plusieurs fois il y a des dialogues qui sont écrits mais genre c'est drôle ce personnage là l'une des premières fois où tu le vois mais t'es intérieurement mort de rire tellement c'est un boulet c'est à dire que t'es en train de t'occuper d'un truc le mec t'occupe de l'autre côté alors tu cours et tu fais mais il est ouf lui non mais attends et en fait t'es mort de rire tu te dis mais c'est pas vrai il est con franchement c'est un jeu où on rit c'est un jeu où on est touché c'est un jeu où il y a de la violence c'est un jeu où il y a de l'humour c'est un jeu qui nous fait passer par toutes les émotions vraiment c'est là qu'on voit le travail d'écriture et du coup justement par rapport à ça c'est là où je voulais en venir je l'ai remarqué tout à l'heure mais vraiment en observant uniquement le personnage d'Arthur déjà par rapport à son honneur les thèmes musicaux changent l'attitude du personnage et ça c'est dingue parce que je me suis amusé à foutre un petit peu le why dans le camp à insulter tout le monde juste pour voir et là il y a Javier Escuela qui l'a attrapé par l'épaule et qui lui a dit stop il a collé une patate et tout noir et il s'est réveillé dans le champ alors j'étais super cool avec Sadia Adler j'étais cool mais alors Strauss Bill Williamson et tout j'avais envie de les taquiner c'était ma seconde partie allez c'est parti et je suis retourné au camp j'ai recommencé ils m'en ont remis une et je suis revenu encore une fois et Sadia avec qui j'étais super sympa elle m'a dit ben alors Arthur t'as compris la leçon cette fois-ci ou pas et Arthur après ça après cet effet cette petite claque il remontait ses épaules il fronçait les sourcils il marchait un peu de travers bougon et ça m'a complètement fait halluciner je me suis dit c'est à dire que même le personnage réagit en fonction de l'univers il a plus de dead eyes il se frotte les yeux il regarde il fait ça il y a un exemple assez intéressant j'avais vu un petit parallèle avec ce que dit Anthony il y a un jeu qui a déjà fait ça en fait avant lui et c'est pas un open world mais on l'a souvent pas vu en fait c'est The Last of Us le body language des personnages entre Joël et Ellie évolue au fil du jeu c'est à dire que leur démarche change au fil des saisons quand les deux personnages sont un peu plus liés au fil du jeu ils sont plus proches l'IA est plus souvent proche de Joël et c'est vrai que The Last of Us avait déjà fait ça dans un registre totalement différent donc du coup voilà la petite anecdote ce que disait Anthony ça me faisait penser à ça mais c'est pas surprenant quand tu vois rien que le trailer on parle d'organique rien que le trailer même en termes de gameplay même le trailer de The Last of Us 2 la scène de gameplay clairement on sent de l'organique rien que dans le fait de prendre les objets on parle d'organique aussi dans le gameplay le fait de prendre les objets sur son cheval etc le fait d'aller les ramasser de tenir le canon du fusil comme tu le veux c'est à dire soit par le canon soit tout ça tout ça fait partie d'un tout qui le rend complètement humain et quand je parlais de The Last of Us 2 évidemment je pensais à cette scène où tu cours où tu prends la bouteille où tu la jettes etc en fait là on commence à vraiment à atteindre en termes de gameplay un savoir-faire qui fait que toutes les actions s'unissent se fluidifient et fait qu'aujourd'hui leurs actions les moindres mouvements deviennent extrêmement humains et Red Dead est vraiment peut-être celui sur lequel à chaque fois ma mâchoire en tombait à chaque fois c'est que chaque action on est là mais rien que le fait de monter des petits escaliers ou de sauter à rocher alors évidemment des fois il y a des bugs le jeu n'est pas exemple tout bug j'en ai eu des petits bugs de collection etc mais c'est un open world tellement immense avec des milliards de possibilités qu'on ne peut pas éviter ça mais ils y ont pensé le fait de monter à rocher il va vraiment s'appuyer sur sa jambe et le monter avec dureté et là ce monde est vraiment enfin ils ont essayé de penser vraiment à tout et justement est-ce que vous avez utilisé fréquemment ou pas nous venons de perdre Anthony la vue à la première personne non pas du tout j'y suis vraiment pas arrivé je suis content que le jeu le propose mais pour moi je perdais totalement ce que je recherchais du jeu ça marchait pas sûrement un rockstar c'est TPS c'est moi je peux pas même GTA 5 j'étais à 5 bon moi j'aime beaucoup avoir tous les trophées donc je me suis forcé à me faire mes 15h d'heures de jeu en vue FPS mais c'était un fardeau pour moi pour moi un rockstar c'est un jeu en troisième personne c'est comme si demain Naughty Dog arrivé en FPS je pense que ça me perturberait beaucoup parce que je pense que des studios sont attachés à certaines mécaniques qui font qu'ils peuvent en sortir mais par exemple là j'ai pu voir ce week-end une démonstration de Call of Duty Black Ops 4 notamment du mode blackout et bien la seule fois où ça passe en vue troisième personne c'est quand le personnage est en parachute ça fait pitié clairement c'est les mots qu'on peut dire ça fait pitié autant en vue FPS Activision sont très bons en troisième personne c'est pas ça et je trouve que Rockstar la vue FPS est très bien faite bon celle de GTA V est un peu compliquée mais pour moi c'est troisième personne j'arrive pas à prendre du plaisir surtout Red Dead à cheval et comme ça la caméra elle fait toujours comme ça c'est bien fait mais moi j'arrive pas franchement c'est marrant parce que moi je suis exactement comme vous 98% de mon expérience je l'ai fait à la troisième personne vraiment ne serait-ce que pour me faire des petits cadrages etc mais alors dans certaines séquences très fortes comme par exemple celle où on va dans vous savez une bâtisse à tous ensemble et bah dans l'allée qui nous mène à cette bâtisse par exemple et à plein d'autres je l'ai mis en vue à la première personne parce que je voulais être les sentir à côté de moi je voulais tourner la tête et vraiment être avec eux avec les arbres qui sont assez penchés etc et de voir la maison qui s'approchait fort et être encore plus concerné avec la vue subjective même en troisième personne ouais mais je pense que cette vue subjective on dirait vraiment c'est fait à dire mais c'est une vue VR en fait c'est une vue merci Captainichiro parce que c'est ça dont je voulais parler après pour la PS5 pour la PS5 ouais oui PlayStation 5 version GoTi machin dans trois ans là et bim avec le PSVR 2 mais les mouvements de caméra le fait que oui c'est chiant sur un écran de télé que t'es la tête de ton cheval devant toi c'est complètement moi je déteste cette vue à cause de ça c'est chiant à mourir sur un écran de télé mais par contre en VR ça prendrait tellement tout son sens mais là là où je rebondis c'est que c'est vraiment une vue VR parce que un FPS classique comme tu dis Captain on n'aurait pas la tête du cheval on n'aurait pas on verrait pas notre corps on verrait pas là on voit tout et moi j'arrête pas de le dire il y a eu aussi moi je marche tout loin avec les offres d'emploi et ça fait déjà trois ans qui a des offres d'emploi autour de la VR mais oui Rockstar ils sont intéressés par la réalité virtuelle et pourquoi Elle est Noire est le premier à être arrivé parce que c'est le seul jeu de ces dernières années qui n'était pas totalement monde ouvert c'était un pseudo monde ouvert et ils ont fait le test avec Elle est Noire je pense qu'à ce jour c'est l'un des jeux VR les mieux notés sur PC parce que vraiment apparemment j'ai pas eu la chance de tester sur PC mais c'est exceptionnel et moi ça nous pend en es un jeu Rockstar en VR ça nous pend en es Red Dead Redemption en réalité virtuelle avec les décors etc là c'est même plus contemplatif c'est que c'est fini la vie quoi là s'ils nous font le Red Dead en plus avec les graphismes qu'ils ont là bon il y aura forcément une baisse graphique bah tu sais pas si c'est sur PS5 ou Xbox ce que tu veux ah bah alors là prenez mon argent prenez ce que vous voulez juste d'un point de vue gameplay j'aimerais revenir sur quelque chose parce qu'en fait on parle énormément des côtés positifs du jeu etc mais moi j'aimerais aborder un sujet avec vous au niveau du gameplay réellement moi pour moi parlons un peu des côtés négatifs j'ai trouvé qu'il était bourré bourré à bloc de côtés négatifs et là je m'explique c'est à dire que une époque où justement Red Dead écrase la concurrence sur énormément de points pourquoi pourquoi de la part de Rockstar c'est à nous alors moi perso je trouvais que c'était hyper dérangeant pas ergonomique du tout encore en 2019 bientôt de tapoter X et de le lâcher pour pouvoir bouger son joystick avec son pouce je trouve ça dommage et c'est à nous en tant que joueurs de faire des réglages dans les paramètres du jeu pour justement trouver une façon qui sera la mieux adaptée pour nous pour jouer et ça pour moi à certains moments ça m'a énormément gâché le plaisir et puis même il y a des actions qui ont des touches similaires c'est à dire que parfois c'est triangle parfois c'est carré pour des mêmes styles d'action c'est vrai qu'en termes de gameplay pur de mapping on va dire de touches c'est pas terrible enfin c'est pas terrible c'est améliorable voilà justement pour dire qu'à des moments c'est dommage parce que j'étais en pleine contemplation en plein kiff et là je voulais galoper avec mon cheval je devais lâcher X tourner le joystick le voir galoper au coucher de soleil mais il perdait de la vitesse je retape mais tu peux le régler effectivement dans les manus mais c'est dommage c'est pas au joueur de se plier entre guillemets à ce genre de choses là c'est plutôt au développeur de rendre le jeu complètement ergonomique pour que le joueur dès le départ soit complètement immergé et n'a pas besoin même le mode problématique moi je le trouve pas très réussi parce qu'il y a plein de fois où tu le lances puis en fait ton cheval il s'arrête il s'arrête en fait il le fait tout seul parfois il faut maintenir appuyé parfois il faut pas maintenir appuyé c'est ce genre de petit truc où tu te dis mais alors attends il faut maintenir ou il ne faut pas maintenir je comprends pas juste je fais une petite parenthèse parce qu'il y a Rockstar Games qui vient juste de balancer un communiqué de presse officiel sur le statut actuel de Red Dead Online donc là j'ai pas le temps de communiquer mais si dans le chat il y a des gens qui peuvent nous checker ce serait pas je vais regarder ça et de toute manière on va parler de Red Dead Online puisque à la base on devait faire l'année dernier alors que l'online n'était même pas annoncé mais depuis il y a eu une semaine et nous avons pas mal joué donc on en parlera nous n'avons pas encore tout à fait fini même si on se rapproche doucement mais sûrement mais on a encore pas mal de choses qui voulait prendre la parole Merwan ? non mais j'avais juste une petite anecdote assez rigolote concernant le mapping des touches puisque là du coup c'est un petit peu ma faute mais c'était aussi un petit peu la faute du jeu j'avais une mission de prime chasseur de prime à ramener du coup je ramène la victime sur mon cheval je l'amène dans le poste de police je le mets dans sa cellule et du coup il y a le shérif qui me dit merci beaucoup monsieur pour votre utilité vous nous rendez bien service et là du coup à cause du mapping des touches j'étais complètement perdu sur ce que je devais faire et j'ai appuyé sur la mauvaise gâchette et j'ai mis une patate au shérif et du coup je me suis retrouvé dans la situation où il y a une norme de policiers qui me sont tombés dessus et c'est vrai que oui tout ça pour dire que j'ai vraiment été embêté par le mapping des touches et je trouve que c'est quand même un assez gros défaut des fois c'est un petit peu ce qui nous sort du jeu la map il faut laisser appuyer deux fois appuyer deux fois si on veut la faire apparaître en grand, en petit enfin bref c'est pas vraiment optimal ça peut paraître être un détail mais finalement je trouve que c'est assez gênant cela dit je me suis posé la question parce que je suis d'accord avec vous et après je me suis dit il y a tellement de choses à faire différentes que tous les boutons sont sollicités forcément que je pense qu'ils ont passé quand même beaucoup de temps à tester probablement différents mappings et que peut-être qu'en fait parfois on a tendance c'est le moins pire c'est peut-être ça dans ces cas là il y a toujours des alternatives comme les j'ai plus le terme les actions contextuelles j'ai plus le mot d'avant les actions contextuelles voilà tout simplement en fait il y a un sous-menu qui apparaît quand on laisse appuyer sur le bouton et on peut choisir via une roulette ou via et on fait avec les PNJ déjà en fait le problème c'est qu'ils ne voulaient peut-être pas faire 30 milliards de nous il y a plein de manières ça vraiment je pense sincèrement que c'était quelque chose qui pouvait être franchi sans trop de complications d'un point de vue technique après Rockstar ça a toujours été un peu leur défaut je trouve qu'au niveau ils avaient leur seule faille qu'on pouvait leur reprocher c'est qu'au niveau du gameplay et au niveau du online ils ne sont pas au niveau du online je ne parle pas du contenu mais de la clarté c'est à dire que je ne sais pas pour vous mais vous prenez un joueur vous le mettez dans GTA Online aujourd'hui je lui souhaite toute la chance du monde pour s'y retrouver c'est extrêmement complet trop complet au point où on n'a pas assez d'indications et le gameplay c'est un peu ça on a toujours eu du gameplay qui était un peu en retard par rapport à la concurrence notamment au niveau des mouvements il y a eu un pic un gap qui a été franchi avec GTA 4 et l'arrivée du moteur il y en a eu un autre avec GTA 5 où là les personnages étaient un peu moins robotiques reprenez John Martin ou Nico Bellic qui courent les mecs ils courent comme ça c'est des playmobiles là avec GTA 5 on avait une allure un peu plus naturelle et avec Red Dead il y a encore du mieux au niveau de la démarche mais là tout ce qui est accès RP les nouvelles possibilités c'est une nouveauté là on voit qu'encore une fois c'est pas optimal qu'ils ont un peu de mal là dessus il y a Thomas Baudin qui dit en 8 ans de dev vous pouvez être sûr qu'ils ont exploré toutes les possibilités pour le mapping des touches tous les défauts qu'on constate vous pouvez être sûr qu'ils en ont bien conscience parfois il y a des problèmes de design insoluble moi il y a des fois je me pose la question sur la logique de la chose par exemple un truc tout bête qui m'a choqué et pour moi c'est inadmissible on a le détail où lorsqu'on fait tomber son chapeau Arthur se baisse le ramasse pas de soucis on fait tomber une arme à terre bah non il faut appuyer sur un bouton et l'arme pop dans notre poche là il n'y a pas l'animation où il se baisse pour ramasser l'arme donc au final c'est comme les munitions tu récupères les munitions en passant dessus sans qu'il fasse le moins de mouvement par contre pour le reste il faut le prendre c'est ça en fait que je ne comprends pas chez Rockstar ils nous sortent un truc complètement phénoménal même dans des missions en fait ils font le codage de certains mouvements chez Arthur et in game on ne peut même pas les reproduire alors la question que je me posais c'était la liberté oui on en a mais est-ce qu'on est réellement si libre que ça c'est à dire que honnêtement je suis passé de Spider-Man à Assassin's Creed à Red Dead Redemption et quand je vois le perso qui galère à monter une pente qui n'est pas plus pentue qu'une tranche de fromage il glisse il se pète la gueule impossible de monter on ne peut pas enfin je trouve qu'à des moments après c'est toujours compliqué de les comparer et les chevaux qui tombent sur des petits rochers et où parfois ta mission du coup alors que ça fait dix minutes que tu es lancé avant de tout recommencer quand tu touches un PNJ et que du coup c'est l'alerte générale et que tu fais ah j'étais à c'est un mètre en fait ce que je pense pour revenir au gameplay moi il y a un truc que j'ai dit mais c'est bizarre quand même je passais plus de temps dans ma sacoche que dans les raccourcis c'est à dire qu'en fait je trouvais ça aussi rapide d'aller dans sa coche et de sélectionner ce que j'avais besoin que de faire L1 objet clac L2 R2 pour choisir l'objet suivant la direction qui est mais c'est pas du tout des raccourcis il y a un truc il y a un truc qui manquait énormément parce qu'ils ont beaucoup mis l'accès RP c'est qu'il n'y avait pas une touche pour la négociation ou pour ou pour se rendre par exemple il y a un truc qui m'a gonflé énormément c'est que des fois il y avait tellement de chevaux qu'on pouvait se tromper on avait juste on monte juste sur un cheval on se rend compte c'est pas notre on redescend tout de suite on est tout de suite accusé de vol et là on a les flics etc et ça c'est un truc que je trouve qu'au niveau des recherches et le système de prime qui est très embêtant et du coup t'avais les flics à trousse comme tu faisais du vol t'avais une perte d'honneur etc et là dessus je pense qu'il aurait fallu juste dans les interactions avec les personnages mettre se rendre ou avouer la faute ou un truc comme ça montrer que c'est un malentendu et tant qu'il n'y a pas eu échange de coups de feu ou échange de points et bien qu'on puisse avoir qu'on puisse être faute à vouer faute à moitié pardonner on va dire là non moindre erreur c'est fini juste pour monter sur un cheval c'est terminé et ça je trouve que c'est dommage parce qu'il y a eu plusieurs fois c'est comme le bandana tu peux le mettre mais au final ça ne te cache pas vraiment ça ne s'empêche pas de ne pas être au revoir il y a plein de petites choses il y a plein de petites choses comme ça mais bon après c'est sûr que forcément quand on crée un jeu aussi grand on ne peut pas échapper à des petits défauts on y viendra on y viendra peut-être mais bon c'est vrai que sur certains points on se demande pourquoi ils ont poussé des choses dans l'extrême et que sur d'autres essentiels en fait ils sont restés je suis limite de une conclusion de me dire ces gens là ils évoluent sans ils évoluent sans arrêt mais est-ce qu'ils corrigent de manière vraiment générale je me permets non non attention voilà quand même je ne veux pas non plus je trouve super dur parce que clairement on est en train de reprocher des choses qui de toute façon n'existent pas dans les autres jeux c'est du sipotage oui mais on aurait pu faire encore plus parfait il y en a pas de tête probablement après il y a des carences on est bien d'accord mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus aller trop dans puisqu'on est dans les défauts par contre autant je trouve la narration exemplaire et j'ai dit ça à plusieurs reprises aujourd'hui il y a un moment où je l'ai trouvé très légèrement poussive en fait c'est dans l'épilogue partie 1 à un moment donné j'ai trouvé qu'on nous poussait un petit peu trop à faire des choses dont on avait déjà compris l'intérêt et j'ai trouvé l'épilogue partie 2 est maîtrisé de bout à bout et la fin du 1 est très bien mais j'ai trouvé le début de l'épilogue partie 1 un peu trop poussif et c'est vrai qu'il y avait des scènes qui n'étaient pas nécessaires puisque c'était des choses qu'on avait déjà un petit peu cernées parce qu'à ce moment là il y a des événements qui ont fait qu'on a déjà compris ce qui s'est passé on sait pourquoi ces choses là sont arrivées donc voilà épilogue partie 1 un petit peu perfectible à certains niveaux d'un point de vue narration je trouvais ça un peu trop étiré en termes aussi d'équilibrage il y a en roue libre qui nous souligne l'accumulation d'argent abondant qui désamorce les motivations de chaque mission je suis 100% d'accord avec lui parce que je trouve qu'au début on gagne peu d'argent et c'est un peu la galère et puis alors à un moment on bascule et j'ai fini le jeu mais pas millionnaire mais avec tellement d'argent que je ne savais même pas comment le dépenser si on perfectionne le camp quand même ça nous coûte une bonne blinde moi j'ai pas terminé le perfectionnement du camp il se fait surtout avec des objets que tu ramasses des chasses que tu fais c'est à dire que pour avoir la barque pour avoir le fast travel pour avoir le poulailler pour machin c'est quoi au début c'est 75 dollars après c'est 120 après c'est 300 le truc le plus cher il doit être à 300 je l'ai acheté super vite dans le jeu tu pars de la fin après épilogue ou la fin avant épilogue avec Arthur moi j'ai fini avec Arthur j'étais pété de thunes mais genre pété de thunes avec Arthur oui moi aussi et je ne savais pas comment la dépenser vraiment parce que chaque truc c'est tout l'inverse du online le online tout coûte super cher et d'ailleurs Chris pour répondre à ta question la petite communication de Rockstar Games parle de ça entre autres ils vont réajuster la balance financière des éléments dans les jours à venir mais en online tout est pété c'est à dire qu'une carabine c'est 500 balles alors que dans le jeu ça ne coûte pas cher ça ne coûte super pas cher mais moi à la fin avant l'épilogue je ne me souviens pas avoir été pété d'une alors peut-être que comme j'étais en karma mauvais je dépensais trop parce que j'étais en karma au top mais je faisais des missions je gagnais 200 300 400 balles j'ai fini le truc je devais avoir 600 quasiment 10 000 dollars ah ouais j'étais pas autant après tu vas me dire j'avais 250 de prime toutes les 5 minutes donc ça descendait ah oui je n'ai pas payé une seule prime ce qui fait qu'à la fin ma map elle était très rouge c'est ça mais je ne paye pas pour ma liberté je suis libre mais c'est vrai que le online le online comme dans GTA je pense que malheureusement le système économique en ligne de Rockstar alors je le trouve sans vraiment je le trouve très bon sauf en fait on est rentré dans un cercle vicieux où comme tout le temps il y a des gens qui n'acceptent pas d'attendre longtemps ou de payer pour avoir accédé donc il y a eu une montée en puissance des modeurs et au final on était dans un cercle vicieux parce qu'au début de GTA Online ce n'était pas si cher que ça c'était cher il fallait aller jouer bien 3-4 jours pour acheter la meilleure voiture c'est tout maintenant il faut jouer bien un bon mois et sur Red Dead Online on y prend les directions pourquoi ? parce que le système économique était très bon il y avait une très bonne balance entre ceux qui voulaient ne pas payer et mettre 3-4 jours pour avoir l'item qu'ils voulaient et ceux qui n'avaient pas la patience ou qui voulaient être au dessus et payer mais là on était dans un bon système et il y a eu les modeurs et là du coup pour pallier les pertes parce qu'il y a eu un moment où les gens donnaient quand même d'argent à illimiter donc Rockstar devait perdre un paquet d'argent par jour pour contrer cette perte d'argent ils ont rehaussé les prix et c'est ça le souci c'est qu'on partait d'un bon système qui devient toujours un bon système mais avec beaucoup de défauts parce qu'à côté il y a des gens qui ne respectent rien et là je vois déjà des gens ah vivement les lobbies d'argent bah non parce qu'il n'y aurait pas les lobbies d'argent tout le monde il trouverait son compte et à mon avis Rockstar ils sont déjà en train de préparer ça ils savent très bien parce que j'ai déjà entendu parler comme quoi ça fait une semaine il y a déjà des gens qui ont trouvé des failles pour avoir de l'argent en illimité et bah je pense que Rockstar et bah ouais heureusement je suis pas spécialement d'accord Anthony je suis désolé je suis vraiment pas je suis désolé je suis vraiment pas d'accord avec toi dans le sens où rappelle toi tous les gens qui avaient triché à l'époque ils ont tous été sévèrement punis or là pour moi j'étais online Red Dead Online je préfère honnêtement l'oublier je suis vraiment désolé mais pour moi je me pose la question c'est quoi ce capitalisme vidéoludique je me demande en fait c'est comme je disais tout à l'heure en off qu'est-ce que c'est que cette histoire et on est dans un jeu vidéo on s'amuse et limite on doit faire comme je disais je préfère même aller dans la vraie vie au boulot payer les factures plutôt que de passer un moment sur Red Dead Online depuis Rolls-Pay en fait c'est cool tu peux jouer Rolls-Pay tu peux jouer Rolls-Pay mais ce n'est pas un RPG tu vois ce n'est pas un RPG ah si pourquoi pas c'est un truc d'accord pourquoi pas mais l'argent derrière chez Rockstar excuse-moi mais c'est numéro 1 il faut faire de l'argent quand tu vois que tu payes des trucs en lingots d'or et en dollars pour moi c'est bon par contre il y a un truc pareil il y a beaucoup de gens qui confondent Rockstar Tech2 tout ce qui est monnaie c'est du Tech2 c'est ça que j'espère plus que tout je prie mais ça n'arrivera jamais c'est que Rockstar s'émancipe et devient indépendant mais ça ça le fera jamais parce que mine de rien c'est la sécurité mais Tech2 c'est une firme que j'aime beaucoup mais qui depuis quelques années il commence à me sortir de la tête le Strojelnik qui annonce oui dans tous nos jeux maintenant il y aura des microtransactions autant en ligne qu'en solo t'as envie de te dire écoute bonhomme calme toi à la fois dans Red Dead Redemption 2 il n'y a pas de microtransactions dans le solo et je trouve qu'en plus si je puis me permettre pour un jeu qui a dû coûter tant d'argent t'en as quand même sacrément pour ton argent pour ton 60-70 euros la galette des solos est déjà très consistante t'as le online qui est gratuit et tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent en microtransactions c'est là que j'allais rebondir c'est là que j'allais rebondir c'est qu'il y a Activision Tech2 qui avait racheté plusieurs studios indépendants ils avaient appelé ça Private Division et dedans si je ne dis pas de bêtises c'était Obsidian qui en faisait partie et lorsque Tech2 a annoncé ça ils venaient de se faire racheter ils ont dit nous c'est mort nous ils ont rebondir c'est quoi que ce soit nos jeux on ne mettra pas des microtransactions pareilles donc je me suis dit que si un petit studio comme ça pouvait tenir tête à son nouveau propriétaire j'espérais que Rockstar il tienne tête et apparemment c'est ce qu'ils ont fait puisque dans le solo on n'y trouve rien mais là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est que malheureusement et c'est bien malheureusement parce que là où je te rejoins c'est que pour moi c'est du jeu vidéo on paye une fois son jeu et après on devrait avoir tout gratuitement malheureusement on est dans un système où money is money il faut de l'argent mais quand je vois certains jeux où on te vend des trucs que si tu passes à la caisse tu es avantagé par rapport aux autres qu'on te passe dans GTA c'est quand même et il y a certaines choses même dans des jeux où tu es obligé de payer que quoi qu'il arrive tu ne pourras pas l'argent virtuel là dans GTA et je pense dans Red Dead on ne va pas voir ça quoi qu'il arrive tout le contenu sera débloquable par l'argent virtuel mais tu pourras le débloquer à force de jouer jouer et le contenu en fait ce sera juste pour l'avoir en avant-première mais ça ne te permettra pas d'avoir le dessus dans les modes compétitifs etc et ça pour moi c'est très important c'est pour ça que je dis que pour moi c'est le système parfait parce que même si tu payes tu ne seras pas au-dessus des autres après voilà je suis d'accord avec toi c'est pas de mal la formule ultime en vérité elle a été trouvée c'est Fortnite c'est Fortnite le jeu est gratuit il est mis à jour extrêmement fréquemment il y a un contenu qui est assez riche et puis si vous voulez dépenser des sous il y en a plein qui le font vu l'argent qui rentre chez Epic et bien c'est juste des cosmétiques voilà tu sais Julien moi je suis sûr que Rockstar avec GTA Online pour GTA 6 sera comme Fortnite c'est à dire qu'il sera proposé d'être téléchargé gratuitement sans acheter GTA 6 et j'étais persuadé qu'ils allaient le faire en avril dernier quand ils ont sorti la GTA 5 Premium Online Edition et on ne savait pas ce que c'était ça avait fuité sur Amazon tu penses que GTA 6 sera gratuit ? non GTA 6 GTA 6 sera payant ok et proposons et GTA Online arrivera plus tard comme ça l'a fait avec la première version de GTA Online et avec Red Dead Online mais qu'elle sera possible d'être téléchargée sans avoir acheté GTA 6 je pense que si ça ça arrive ça arrivera bien plus tard pour la simple bonne raison que finalement aussi tu rentabilises ton investissement initial avec le solo plus et je trouve ça très intelligent comme que ce soit GTA 5 ou Red Dead 2 et bien les modes en ligne se déroulent sur les maps intégrales des solos ils laissent un mois aux gens globalement pour les apprendre pour savoir où ça se passe pour connaître les lieux pour connaître ces raccourcis etc et je trouve ça génial plutôt que lancer le online directement dans la foulée où les gens du coup il y en aurait plein qui ne ferait même pas le solo et n'apprendraient même pas la map rien et donc finalement à quoi ça sert de faire une grande map fait juste des petites zones des petites arènes puis voilà c'est très cool alors que là il y a cette exploration tu as le temps de rentrer dedans et puis tu reconstruis la hype derrière je trouve ça très malin en l'occurrence moi je le dis sur Rockstar Mark on en parlait avec les membres de l'équipe on pensait vraiment que ça allait arriver en avril dernier où ils allaient sortir GTA Online tout seul quand vraiment il y avait ces rumeurs de la premium online édition on s'est dit mais qu'est-ce que ça va être cette nouvelle version la version PS4 venait de sortir il n'y a pas eu de DLC solo ils ne pouvaient pas sortir une nouvelle version finalement c'était GTA V avec un gros pack de dollars sur GTA Online mais je pense qu'à terme ils feront ça ceux qui ne veulent pas acheter GTA 6 ceux qui auront GTA 6 ce sera fourni dedans comme Red Dead Online et GTA Online mais ceux qui voudront bénéficier que de l'expérience multijoueur de GTA 6 je pense qu'il y aura une partie gratuite avec malheureusement beaucoup d'arrivées de packs comme c'est actuellement mais vu ce que GTA Online rapporte je pense que voilà et autre chose aussi c'est qu'on se dirige tout droit vers un grand MMO en ligne qui regroupera toutes les maps de GTA ça fait plusieurs années que Rockstar en parle Dan Hauser l'a clairement annoncé au micro de Polygon enfin dans les lignes de Polygon sur internet alors dis Polygon je t'en prie Polygon pardon Polygon que Rockstar souhaitait servir ça qui souhaitait avoir un jeu en ligne qui regroupe toutes les maps et je pense que GTA Online version GTA V et la première étape est que dans la version GTA VI on aura la map de GTA V en ligne après je ne sais pas si on se le feront plus la map de GTA VI et qu'à terme ils vont regrouper toutes les maps en ligne GTA America et puis hop tu refais tous les Etats-Unis puis tu fais New York à Los Angeles en passant par le Mexique et compagnie tout ça en vert c'est dans le même univers que Red Dead Redemption en brossant son cheval bien entendu et la boucle est complètement bouclée c'est la voiture puisqu'on a commencé à l'évoquer messieurs et que mine de rien on va quand même doucement mais sûrement se rapprocher de la fin parlons du online et après et après c'est promis vous aussi vous êtes concerné avec le chat etc et bien on donnera vraiment tous ses meilleurs moments les références qu'on a pu voir les petites anecdotes etc et on rebasculera en mode full spoiler mais pour l'instant pour l'instant le solo le en ligne qui a pu y jouer alors Chris ça je sais Captain on a joué ensemble tout le monde tout le monde alors Merwan qu'est-ce que tu en penses de ces premiers pas dans le online de Red Dead Redemption alors écoute j'ai essayé pour ma première session hier pendant 4-5 heures d'affilée j'avoue qu'on s'est laissé laissé prendre rapidement au jeu alors après c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de points imperfectibles déjà j'ai trouvé qu'au tout début ça mettait un peu de temps à se lancer puisqu'on est obligé de jouer une bonne heure en solo avant de pouvoir faire du multi j'ai trouvé ça assez dommage parce que fondamentalement j'ai pas trouvé ça nécessaire de chercher à scénariser le multi il y avait pas besoin de contexte nous on avait juste envie de jouer en ligne en fait en plus de ça j'ai trouvé que globalement les systèmes de mission et tout ça c'était pas forcément très bien fait j'attends beaucoup plus de choses un système de braquage aussi alors on rappelle quand même que ça reste une bêta du moins c'est dit que c'est une bêta après on sait que Rockstar ils sont quand même à peu près prêts à lancer le multi on imagine que c'est en préparation depuis un petit moment mais ce qui se passe c'est qu'on a quand même passé un bon moment de devant j'ai pas vraiment encore j'ai assez peu joué 4-5 heures c'est un petit peu c'est peu quand même pour un jeu de cette envergure j'ai pas encore vu tous les tenants et aboutissants du online j'ai vu quand même quelque chose quelques petits trucs assez perfectibles notamment dans la maniabilité quelques petits soucis aussi des fois des petits bugs mais bon c'était pas forcément très gênant pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis si ce n'est que j'attends de voir de voir comment le online va évoluer on le sait les online de Rockstar évoluent sur le long terme beaucoup c'est même souvent pas le même mode de jeu selon les premiers instants jusqu'à la fin jusqu'à sa fin donc on verra bien pour l'instant je ne demande qu'à voir et de voir ce que donnera la version 1.0 mais pas follement conquis pour l'instant quand même non j'attends quand même de voir un peu plus ce que ça donne je suis pas enthousiasmé à ce point là ce qui a fait qu'on s'est laissé prendre au jeu c'était vraiment le fait d'être à plusieurs mais ça ça marche fondamentalement avec n'importe quel jeu multi dès qu'on a joué un peu roleplay avec les copains forcément ça marche très très bien c'était pas forcément le jeu en tant que tel même si le côté cow-boy, band, group crée ce côté là la côté globalement j'ai pas été transcendé non plus je suis d'accord il y a Oira Mustan qui dit c'est complètement débile quand on ne puisse pas choisir le mode dans lequel on veut jouer alors je suis 100% d'accord avec toi mais je me dis que c'est pas possible que ce ne soit pas uniquement lié au fait que ce soit une bêta et je pense qu'aujourd'hui Rockstar nous oblige à être dispatchés sur plein de modes pour avoir plein de feedback pour tester tout leur truc alors que sinon peut-être qu'on isolerait un ou deux modes de prédilection de la part des joueurs et les autres seraient désertés et pour l'instant il leur faut des retours sur tout en tout cas c'est ce que j'espère ils savent que le Battle Royale c'est à la grande mode là ils en ont fait un en plus il est très bien il est très chouette il est très bien il savent très bien que les gens n'aurait fait que ça que ça que ça et qu'au final le reste le reste n'aurait pas eu d'importance après moi je suis un peu comme Merwan je l'attendais énormément forcément sur Rockstar Mag en tant que gérant d'un site Rockstar on se dit bon ben là en plus Take Two qui nous dit ça va être révolutionnaire en fait c'est ça pour l'instant c'est pas révolutionnaire du tout c'est ça c'est ça j'ai voulu la sortir avant pour pas être influencé par ce que j'allais entendre et où je donne mes premiers retours et je dis que forcément on a un peu pas de déception mais de frustration je pense on est plus frustré de se dire qu'il y a des choses logiques comme le mode passif comme le choix des modes comme le choix de faire une partie privée qui ne sont pas là et donc on est frustré de ça et surtout on attendait tout ça parce que Rockstar n'a rien dit pour remettre la chose dans son contexte la première communication de Rockstar sur Red Dead Online c'était mi-septembre pour annoncer la bêta on savait dans leur communiqué le logo on connaissait le logo que ça allait arriver en novembre en bêta que ça allait être gratuit c'est tout et le deuxième communiqué c'était la veille pour nous dire demain ça ouvre ou là on savait quoi ça ouvre ça va être divisé sur toute la semaine on aura différents modes de jeu scénarisés ou non bon jeu rien du tout et alors là je suis super surpris parce que globalement la communication de Red Dead Redemption 2 ressemble c'est pas une copie carbone mais globalement à celle de GTA 5 alors que pour GTA ils avaient justement fait un trailer pour expliquer le online etc là il n'y a rien c'est sec 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 et justement la communication de Red Dead pour moi elle ne ressemble pas du tout à celle de GTA qui a duré autant de temps puisque GTA a été annoncé en octobre le 25 octobre 2011 il a été annoncé il est sorti le 13 septembre pour Red Dead ça a été annoncé le 16 octobre 2016 il est sorti donc le 26 octobre et justement avant Rockstar c'était la description absolue c'est à dire que pour un GTA 4 ça a été annoncé le 1er mars 2007 sorti le 29 février 2008 donc un an on a eu 4 trailers et une cinquantaine d'images c'est relativement peu pour un jeu de cette envergure pour GTA 5 on avait eu 8 trailers dont un gameplay et plus de 250 images et pour moi je me suis dit c'est trop ça ressemble pas à Rockstar on en sait trop et pour Red Dead et bien finalement on est revenu sur 4 trailers et sur une cinquantaine d'images dont le 3 quart le dernier mois de la sortie du jeu à la fin ça a été quand même l'apocalypse c'est le tapis à la fin voilà justement pour le online et bien on a eu une annonce 2 mois avant pour GTA on a eu un trailer de gameplay 1 mois avant on a eu des previews de la presse on a eu des screenshots et là on n'a rien et je me dis mais quelle prise de risque quand ta maison mère annonce 2 mois plus tôt que ça va être ça va révolutionner l'industrie du jeu vidéo là tu fais la tombe tu balances juste même pas parce que quand même les premières images on l'a eu le jour de l'ouverture parce que même dans le communiqué de presse la veille pour annoncer il n'y a pas eu d'image il n'y a pas eu de trailer et là au final c'est ce qu'on disait avec Carole justement j'ai fait un coucou si elle est dans le chat on s'est mis le mardi on s'est lancé dans Red Dead Online on était perdus on a fini notre intro et on fait bon bah maintenant on fait quoi qu'est-ce qu'on fait et dans l'intro moi j'ai été très déçu et ça je trouve ça vu que le héros ou l'héroïne parce qu'on choisit un homme ou une femme ne parle pas et alors j'ai pas de problème à ce que les animations soient un peu moins détaillées que dans le solo je comprends bien c'est du multi etc c'est d'ailleurs là où à mon sens se joue le plus gros downgrade mais en revanche avoir un personnage qui fait ouais bah c'est malaisant c'est parce que toi qui vit ultime c'est nain elle pourrait je parle pas forcément de grandes lignes de dialogue mais au moins faire acquiescer ou faire un petit gros moment rien du tout comme ça c'est tellement malaisant dans les cinématiques quand le personnage dit t'es d'accord avec moi et là il y a un blanc de 20 secondes t'es d'accord avec moi mais c'est bien mais c'est pas ça c'est genre encore même pas même pas t'es d'accord avec moi ok d'accord ouais ouais c'est nain ça moi c'est ça que j'ai pas aimé ah bah moi c'est moi directement en fait je pense que justement par rapport à la communication de Rockstar je me suis fait des films mais je me suis fait des films je me voyais déjà dès le début partir à la pêche mettre mon petit feu de camp juste à côté enfin il y a pas mal de choses qui ont été enlevées etc mais bon après c'est pas grave on s'adapte mais alors le personnage muet pour moi ça fait pas du tout honneur à ce qu'on a pu voir en termes de roleplay au solo j'attendais pas un copier-coller du solo mais rien que ça ton personnage on peut le faire siffler ça sert à rien pourquoi ne pas lui donner une voix combien de logiciels aujourd'hui arrivent à générer des voix à la fois ce manque d'expression faciale est frustrant c'est à dire qu'il y a rien il n'y a même pas de on est défendu c'est du GTA Online en mode western pour moi et on retombe dans le côté vraiment détaché de la chose par rapport à ce qu'a fait le solo c'est de la bêta allo mais vous pensez qu'ils vont changer ça ? ça je pense que c'est de créer son personnage les voisins c'est des animations qu'il faut faire il faut tout retravailler je suis le seul à avoir trouvé que l'éditeur de personnages était minable ah non par contre j'ai trouvé ça horrible les dents il faut en parler parce que tu peux même aller du coup te les refaire faire etc même quand tu vas les refaire faire elles restent l'aide quand même c'est le far west mon bon ami c'est le far west ils veulent te faire un bouseux quoi ils veulent te faire un bouseux c'est vrai après on peut réussir à créer un personnage pas trop dégueulasse si on se débrouille bien mais l'éditeur de base il paraît un peu rustique j'ai raté 5h pour créer un perso à peu près potable j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux j'ai supprimé 4 fois mon perso parce qu'entre le moment où on le voit dans le jeu il y a encore un degré de dégueulasse de dégueulasse c'est complètement fou ah oui non mais clairement je crois que c'est Chris qui disait ça ils veulent nous faire des bouseux je voulais un perso charismatique ils ont tous le nez rouge on dirait que c'est des poivrons il y a Captain qui veut dire quelque chose alors moi déjà deux choses la première sur la création de perso je suis assez d'accord oui au départ on nous fait faire des personnages dont on n'est pas forcément super friands mais en fait avec le temps et avec un peu de télacité parce que ça coûte on découvre que chez le coiffeur chez le tailleur chez tout ça il y a des tonnes de choses qui n'étaient pas dans la création possible originale et bien moi mon perso je commence à en être super content il a une coupe un peu ébouriffée vers le côté qu'il n'y avait pas du tout dans la création de perso et en fait il commence à prendre de l'allure de la gueule et je pense qu'il faut le mériter qu'au départ on commence et je crois qu'il y a Red Dead Online pour le côté RP je crois que c'est vraiment ça et si aujourd'hui c'est pour ça que moi je n'ai pas été tant choqué par le prix des choses même si au niveau des armes par exemple tant mieux s'il les baisse un peu mais je n'ai pas été tant choqué par le prix des vêtements par le prix des choses c'est que je pense qu'ils veulent nous faire galérer au début en nous disant mais tout ça ça se mérite mon petit père et si tu ne veux pas le mériter tu vas arrêter ton karma de gentil et tu vas commencer à faire des braquages et tu vas commencer à être mauvais à choisir la solution de facilité pour gagner ton argent et en vérité je pense vraiment que c'est ça qu'ils veulent faire soit tu vas aller travailler à la ferme et tu vas à la ferme à la fin de ta gueule excusez-moi référence référence vous comprendrez après une certaine image soit ils vont aller te faire travailler dur pour gagner peu tous les jours pour que tu puisses un jour peut-être potentiellement acheter des améliorations des beaux vêtements des belles etc et ou choisir la solution de facilité baisser ton karma et commencer à rentrer dans l'inégalité et que ton perso va prendre cette allure là et je pense que ça au niveau RP c'est plutôt au contraire plutôt regardez la gueule je vous remets un petit questionnaire du live et tout il y a plein de choses dans le jeu qui ne sont pas toutes les créateurs des persos moi je suis d'accord avec Captain parce qu'au delà du fait que oui les personnages sont moches mais pas moches spécialement graphiquement c'est juste qu'ils ont vraiment des gueules de bosse il a un style c'est quand même hyper poussé qu'on fait personnaliser avec les styles qu'on peut modifier la grosseur des joues etc mais c'est déjà vu depuis des années déjà c'était mille fois de mille ans en arrière oui non je suis d'accord c'est pas Rockstar enfin Red Dead c'est pas spécialisé non plus là-dedans dans les films c'est sûr ça fait longtemps dans certains jeux pour moi je vois la fausse touche Rockstar tu vois genre on a fait quelque chose de différent mais c'est pas pour autant mieux tu vois regarde ce qu'ils ont fait dans GTA Online il fallait choisir le grand-père la grand-mère le père la c'est ça déjà c'est que sur PS3 je crois sur PS3 je sais pas et ça servait pour rien ça servait pour rien mais là c'est pareil t'as des têtes prédéfinies qui sont ignobles tu passes 3 quarts d'heure à modifier un truc et tout machin bon on va peut-être rester 3 ans sur le réditeur de personnages sur le fond de jeu à proprement parler est-ce que les modes de jeu que vous avez essayé il y a des courses il y a des captures the flag il y a de l'affrontement par équipe il y a du battle royale lesquels vous avez aimé lesquels vous avez moins aimé ou voire pas du tout aimé pour ma part tous je trouve qui sont intéressants d'un certain point de vue après il y en a sur certains que je passerai plus de temps que d'autres mais ça lesquels on a des noms alors après ça dépend comme je l'ai dit dans ma vidéo tout à l'heure sur Rockstar Mike si t'es seul moi clairement seul j'y jouerai pas à Red Dead Red je pense que ça va me saouler à plusieurs entre potes le mode battle royale à l'arc est super sympa le mode pareil je crois que c'est ennemi public où au plus tu tues les gens au plus ta prime augmente et quand les gens te tuent marquent de plus en plus de points c'est intéressant et les courses les courses je trouve que ça peut être marrant mais pareil les courses ça peut être marrant sur 3-4 courses mais après ça reste des cours de chevaux on va vite s'ennuyer et c'est ça pour moi ça montre que ça tiendra pas sur la durée comme GTA Online parce que est-ce que tu penses qu'il va y avoir d'autres modes de jeu ou est-ce que là pendant on va dire non mais d'ici 3 ans c'est sûr mais je veux dire dans les 6 mois à venir oui moi je pense que même avant 2019 on va avoir une nouvelle tournée parce que clairement on voit que GTA Online ils ont tout balancé c'est-à-dire que quand GTA Online est arrivé c'était 3 à 4 fois plus complet que Red Dead il y avait des bras de fer c'était des activités même qui servaient à rien il n'y a même pas le poker t'imagines rien que le poker en ligne ou des défis couteaux je pense je pense que le poker n'arrivera jamais pourquoi ? c'est pour ça que dans GTA Online ça fait 5 ans qu'on a la bannière ouverture prochainement sur le casino c'est parce que dans certains pays notamment aux Etats-Unis c'est considéré comme du jeu d'argent en ligne pourquoi ? parce qu'avec de l'argent réel on achète des sharkards que les gens vont perdre dans le casino et du coup Rockstar incitrait les gens les accros aux casinos et les gens qui sont interdits d'entrer dans les casinos et bien finalement d'acheter les lootbox et bien c'est pour ça que dans certains pays c'est considéré comme une certaine forme de lootbox et je sais qu'aux Etats-Unis c'est pas autorisé et dans certains pays notamment à la Belgique ce serait pas autorisé et pour moi c'est pour ça qu'on a jamais eu le fameux DLC casino parce que excuse-moi mais un casino à Los Santos avec une grosse bannière ouverture prochainement et 5 ans plus tard on l'a pas eu c'est parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas passées et pour moi le poker c'est ça parce qu'au final on est là les gens qui sont accros dès qu'ils auront plus de GTA dollar enfin de dollar redhead ils vont faire quoi ? quand t'es accro t'es accro et bien tu vas mettre ta carte bleue pour avoir des sharkards et ça et bien il y a des gens qui vont devenir dépendants et pour ça qu'à mon avis les jeux de Paris et de jeux de hasard ne sont jamais arrivés et je pense que ça n'arrivera pas après je peux me tromper j'espère parce qu'un poker un poker en ligne au moins le jeu de couteau qu'on puisse le faire à 4 en même temps et tout c'est ce que je disais je pense que ils ont mis je peux venir chez vous faire voilà ça peut être marrant c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis le strict minimum parce qu'ils ne savaient pas comment ça allait arriver ils ne savaient pas si ça allait planter il y a eu des plantages d'ailleurs ce week-end quand il y a eu des pics de connexion mais pas tant que ça je trouve globalement ça s'est quand même beaucoup mieux passé que GTA Online oui mais GTA Online était 10 fois plus complet et en plus il ne faut pas dire mais chaque activité pourquoi il y a moins de PNJ moins de ça parce que ça prend de la latence ça prend des ressources et même beaucoup d'activités c'est pour ça qu'à un moment ils ont arrêté les mises à jour sur PS3 parce que les PS3 360 ne suivaient plus ça prend des ressources donc là ils ont mis le strict minimum pour nous faire découvrir et je pense qu'il y aura d'ici 2019 déjà 2-3 nouvelles activités j'espère parce que là faire tenir les gens jusqu'à 2019 avec le pauvre contenu qu'il y a on va perdre des gens moi-même mais moi je ne pense pas question à deux francs ils en sont à combien de pourcentage de leur idée de départ c'est-à-dire qu'en gros on est dans une bêta elle vient à peine de démarrer et clairement je pense qu'ils ont un dossier comme ça d'idées pour Red Dead Online c'est juste que s'ils sont en bêta déjà c'est pour la stabilité des serveurs etc mais c'est aussi parce que des idées je veux dire j'ai envie j'ai envie de commencer je ne sais pas si c'est le moment mais commencer un peu à spoiler je ne sais pas si on peut mettre le panneau parce que ça concerne le hotline quand même que le hotline ? alors ça concerne quelque chose qu'on a vu dans le scénario Sodo mais qui va s'implémenter dans le hotline vas-y doucement ouais mais dans deux minutes on y va ouais alors en fait je pense vraiment vraiment que la fin on va faire comme ça pour ne pas spoiler je pense vraiment que la fin de Red Dead 2 de son scénario est un tuto pour nous expliquer vers quoi ils veulent nous emmener pour Red Dead 2 alors vas-y prise si tu as pensé ouais se dire sans spoiler ouais c'est trop en clair nous avons quelqu'un qui est en train de construire ok d'accord sa vie et à partir de là on a tout les tenants et les aboutissants d'une vie RP traditionnelle ça va des boulots que tu vas faire à droite à gauche ils t'apprennent comment faire ton travail à droite à gauche si tu choisis tel travail si tu choisis tel travail etc mais ils vont un peu plus loin ils vont aussi quelque chose que pour l'instant on ne voit pas du tout dans le hotline te proposer la possibilité de choisir sur catalogue certains bâtiments qui vont il y a un catalogue dans le solo c'est à dire que dans le scénario ils te montrent un catalogue tu as plein de choses mais dans le solo tu n'as pas le choix tu dois prendre ceci alors que évidemment la possibilité de prendre bien plus large se prévoit et donc tout ça je pense que ça serait intéressant ça il y aura forcément on ne peut pas nous avoir teasé toutes ces possibilités là et te dire j'espère que ce n'est pas juste le petit camp parce que là aujourd'hui dans la bêta du moins tu as un petit camp et ce catalogue il y en avait d'autres des bâtiments c'est trop dur de toute façon il y en avait d'autres on le voyait je suis d'accord avec toi pour simplement faire court et annoncer que oui on est dans une bêta et que ça va être du lourd c'est que la seule déclaration de Rockstar pour leur communiquer que je viens de me rappeler ils ont dit qu'ils se rappellent des erreurs qu'ils ont faites avec GTA Online et que les petites mises à jour et les petits défauts du début on n'en aura pas c'est à dire que sur GTA Online il a fallu attendre mars 2015 donc un an et demi après le lancement du online il faut avoir une vraie mise à jour à savoir celle des braquages et là ils ont dit que la première mise à jour de Red Dead Online sera une mise à jour aussi grosse que les dernières qu'on a eues donc le braquage de la fin du monde les mises à jour Smuggle Run les mises à jour casse-coup jusqu'au bout donc là je pense que vraiment ils ont mis le strict minimum et que tout au long de la bêta ils vont nous lancer de nouvelles petites activités parce qu'ils voient que finalement les serveurs s'en tiennent mais après il faut bien se rappeler d'une chose aussi c'est que l'heure actuelle Rockstar ne sait toujours pas quand est-ce que la bêta va se terminer même eux ne le savent pas donc là je pense qu'on part pour de longs mois où ils vont petit à petit nous rajouter des petites choses pour complémenter le online et lorsque ce sera stable que ce sera plus complet ils vont nous dire ça y est c'est la version finale et là on va voir les premières mises à jour qui vont à mon avis faire mal et comme dit Captain on va vraiment s'orienter vers un système de RP où on va pouvoir vraiment créer sa vie et moi c'est la seule chose et là ce serait révolutionnaire là ça prendrait son sens pour le coup ce serait la seule chose qui peut révolutionner parce que même si nous font un GT Online version Far West et que c'est avec tous les défauts de GT Online corrigé c'est pas révolutionnaire on l'a déjà eu moi je pense que le RP console c'est ce qui nous attend dans les prochains mois faudra être un peu patient mais là ça va révolutionner après voilà erreur de communication de la part de Tech2 de la part du président Karl Saltoff et de la part du PDG Strauss-Jelnick qui se sont un peu emballés et qui n'auraient jamais dû parler à la place de Rockstar et balancer ça même pour faire un peu oui alors après à la fois ça ne leur a pas privé des ventes au contraire les gens je veux dire de leur point de vue je pense qu'ils ont rassuré en termes de marketing c'est révolutionnaire t'as envie de le prendre direct tu vois le retour de bâton parce que moi sur Rockstar My j'ai pu voir les commentaires dans ma vidéo il y a beaucoup de gens qui ont l'impression parce qu'en plus voilà il y a des gens qui font la malgave mais ils sont déjà là ils sont déjà là en vrai oui et le jour où on va leur apprendre par un tweet une vidéo une news sur ton site que ça y est ces machins ils reviendront oui c'est sûr il y a un moment aussi c'est toujours pareil c'est normal et c'est humain on veut tous que tout soit nickel direct mais la réalité oui c'est sûr toutes les personnes qui sont là autour de ce live le savent pour faire une vidéo pour retenir un site pour avancer dans la vie parfois il faut passer par des étapes intermédiaires et même parfois on n'arrive pas exactement à concrétiser 100% de sa vision et il faut continuer et ça se peaufine c'est sûr les gens y gueulent beaucoup mais je veux dire c'est le meilleur signe qu'ils sont là en fait parce que le pire scénario c'est que personne ne gueule parce qu'il n'y a personne ah oui c'est sûr plus t'as de haters plus c'est bon signe c'est le meilleur signe que ça marche c'est triste à dire mais c'est la vérité c'est ceux qui râlent le plus qui sont plus en temps c'est sûr mais bon les plus détestés sont les plus aimés en fait mais l'amour et la haine sont de sentiments très proches mais bon bref sur ces petites digressions je crois sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose mais que nous allons pouvoir j'ai trop envie de jouer online voilà ça y est Anthony est reboosté à blanc je pense qu'on va pouvoir rentrer dans la dernière ligne droite et donc repasser en mode spoiler alert de ouf parce que là je crois que ça y est on va lâcher les chevaux et que chacun et vous aussi sur le chat et vous aussi sur Twitter etc vous allez pouvoir nous dire quelles ont été les séquences qui vous ont le plus marqué les petites anecdotes qui vous ont enthousiasmé etc on peut parler des références de Shenmue à Quantic Dream à MGS4 moi j'aimerais en parler parce que je pense que finalement le jeu qui ressemble le plus à Red Dead Redemption et donc l'une des références principales c'est le travail d'Hideo Kojima qui avait été le premier à mettre un héros malade un héros mourant et bien qu'est-ce qui étonnamment qui tousse pendant les deux derniers tiers du jeu et bien qu'est-ce qu'on retrouve là dans Red Dead Redemption un héros malade mourant qui tousse et même le duel final j'ai envie de dire est un mano à mano qui était exactement le duel final de MGS4 donc quelque part quand même Kojima les frères hausseurs ils s'aiment beaucoup quand même je me rappelle au niveau en 2013 pour la sortie de GTA V et Metal Gear Kojima qui avait tweeté en disant mais attendez je viens de voir le gameplay de GTA V mon jeu est mauvais et ils s'aiment beaucoup au point où moi je fantasmais je fantasmais puisque Agent était un jeu d'infiltration en me disant le petit featuring Rockstar Kojima pour de l'infiltration je fantasmais là-dessus bon ça n'arrivera jamais mais ils s'aiment beaucoup je pense que la licence Agent n'est pas renouvelée mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un projet qui ne s'appellerait pas Agent parce qu'en plus Agent devait être une exclusivité PS3 si tu veux la faire sauter t'appelles ça truc-muche et puis voilà oui oui c'est sûr surtout que Kojima est bien proche de Sony maintenant pourquoi pas mais bon ça c'est de la conjecture parce que c'est pas il a d'autres choses à faire et eux aussi pour l'instant mais je pense que les deux que Rockstar regarde beaucoup sur le ride de Kojima et que Kojima regarde beaucoup d'autant plus que le BAFTA en 2013 Rockstar a reçu un BAFTA d'honneur sur l'ensemble de leur carrière et c'est Kojima qui leur avait remis en main propre et c'était une cérémonie fantastique et je pense que les deux il y a beaucoup d'admiration entre les deux parties qu'il y a beaucoup de pour leur jeu notamment comme tu dis pour la fin qui ressemble beaucoup à sa de MGS4 je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de puis ça peut être de l'hommage aussi d'une certaine manière moi je trouve que quand je disais que c'est un jeu qui défie l'industrie à mon sens c'est à plein de titres l'heure du projet etc mais je trouve aussi que par exemple là j'en ai vu qui en parlait la Wara Moustan l'arrivée à Guarma et donc cette séquence là moi me fait penser beaucoup aussi à Uncharted 4 sauf que là c'est de l'open world là où Uncharted 4 c'est quand même beaucoup plus cloisonné et j'ai l'impression à plein de moments en fait que Rockstar veut montrer à l'industrie bon vous aviez fait ça comme ça regardez on le fait mais encore plus vous avez fait ça on le fait mais encore plus et encore plus c'est presque des hommages quand même sans manque de respect c'est à dire que véritablement Guarma en effet Guarma clairement moi aussi ça m'a fait tilt dans ma tête il fait bien je suis passé sur Uncharted et ce qui est intéressant c'est que la référence avec Uncharted 4 c'est que les plans étaient quasiment les mêmes on avait le même angle du personnage par rapport à l'environnement ce côté un peu carte postale qu'on retrouvait dans Uncharted 4 et moi aussi justement cet exemple là j'ai deux suites vues Uncharted donc c'est juste un hommage et un défi à mon sens un peu genre mais un défi qui peut être sympathique une espèce de concurrence scène du style bon bah vous nous avez inspiré vous étiez les meilleurs maintenant on reprend la main à vous de jouer maintenant et je pense qu'à un moment aussi ça va titiller Naughty Dog à se dire est-ce qu'on ferait pas un open world mais à notre sauce machin attention à pas titiller Naughty Dog non plus mais si justement au contraire titiller pour que ça pousse l'industrie c'est terminé parce que moi je me rappelle de Ubisoft qui avait titillé Rockstar avec leur affiche promotionnelle Watch Dogs deux mois suffisent pour visiter 100 postes venez à Chicago finalement le jeu a tout explosé donc Ubisoft bon on va repousser notre jeu de 6 mois et finalement Watch Dogs n'était pas du tout attention dans le titillement moi si vous préférez et ce titille pour dépasser les limites moi je dis oui mais c'est vrai qu'un open world Naughty Dog ça me je pense que ça pourrait donner quelque chose d'assez dingue franchement parce qu'on l'a vu avec le niveau Madagascar de la T4 waouh quand on arrive c'est pas un open world ça s'en rapproche mais je pense qu'on a tous été bluffés et j'aimerais beaucoup voir ce que Naughty Dog pourrait donner dans un open world mais moi je trouve que de toute manière alors là on s'écarte un peu du sujet mais petite parenthèse doucement mais sûrement on voit que Naughty Dog est en train d'essayer d'apprendre de regarder d'ouvrir ses niveaux de plus en plus etc est-ce qu'ils iront jusqu'à l'open world peut-être à mon sens s'ils le font ce sera avec une nouvelle licence un nouveau truc sur PS5 un truc qui leur permettra justement de défricher autre chose d'aller titiller quelque chose de différent mais après il faut qu'ils arrivent à voir avec leurs pattes très narratives justement s'ils peuvent faire plus, mieux c'est pas une obligation de faire de l'open world oui en tout cas c'est vrai que de ce que j'avais pu entendre apparemment c'était pas dans leur optique immédiate de s'attaquer à l'open world The Last of Us lui ouvrira ses zones mais ça sera pas du monde ouvert à proprement dit et même la nouvelle IP la prochaine IP c'est pas dit que ce soit totalement du monde ouvert pas totalement c'est pas totalement sûr en tout cas on sait jamais et je trouve que c'est parce que je trouve que justement c'est extrêmement bien qu'on ait des très gros studios comme ça très talentueux qui prennent des optiques distinctes c'est comme quand on nous prédisait pour certains la mort du jeu solo je veux dire l'année 2018 que ce soit en termes critiques ou commercial c'est quand même franchement regardez les Game Awards tous les nominés c'est des full jeux solo God of War c'est un vrai jeu solo il est exceptionnel à tout niveau Red Dead c'est du vrai jeu solo alors là il y a une extension online qui arrive mais je veux dire il est là pour faire solo etc etc on peut continuer longtemps donc c'est bien il faut cette diversité et ça veut pas dire qu'à côté il peut pas avoir des expériences multi comme Fortnite et autres qui cartonnent qui peu le plus peu le moins messieurs j'ai envie de dire c'est à vous de jouer maintenant est-ce que vous voulez balancer les moments qui vous ont le plus touché plus enthousiasmé fait vibrer kiffer quoi alors je vais peut-être laisser les autres parler de la fameuse scène du manoir qui veut la prendre celle-là parce qu'elle est assez folle Anthony peut-être ouais pourquoi pas enfin c'est une scène parmi tant d'autres honnêtement tout le long du jeu bon pour être clair j'arrive je vous laisse à la maison le jeu m'a complètement bercé quoi de A à Z mais la scène du manoir c'est pour moi une scène qui m'a énormément fait penser déjà à un côté un peu Tarantino avec Django voilà mais en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit ok là il y a du lourd en puissance c'est-à-dire que on arrive la caméra s'incline on voit la bande la musique le rythme d'émission etc ouais pour moi ça fait partie de mes missions préférées et c'est là où j'ai compris que réellement on a donné du rythme à tout ça et que c'était clairement explosif mais par là on peut être un peu plus précis puisque du coup on est dans la période spoil donc c'est quand avec tout le moment c'est pour les tchats le tchat qui voyait de quoi on parle parce que c'est vrai qu'on est un peu évasif mais là vu qu'on est dans la partie spoil on peut y aller donc c'est la fameuse scène où avec tout le gang le fils de John se fait enlever et on va récupérer Jack pareil c'est un moment fort parce que la musique est énorme quand on voit dans la cinématique tout le gang se soulever c'est un soulèvement la fraternité avec la vraie famille ce qui est énorme c'est qu'ils sont une vingtaine mais à une vingtaine ils font une révolution et ça part et on les voit déchaîner au point où j'en suis déçu qu'il n'y ait qu'un seul moment finalement comme ça j'aurais voulu deux trois moments comme ça de pure révolte parce que on peut dire que c'est un moment épique c'est épique et voilà et là un truc comme ça c'est un moment fort non pas de Red Dead mais du jeu vidéo en général même la violence de Dutch qui chope là on le voit ils ne sont pas même quand on part dans le manoir et qu'en fait chacun part de son côté même moi quand on est joueur on s'investit il n'est pas là il n'est pas là c'est un truc de fou on est vraiment ralenti sur les gunfights moi le mec quand il dit fouille les pièces j'ouvre la pièce je vois un mec coup de fusil à pompe la tête explose putain et puis on est dedans on n'est pas là pour déconner on doit sauver le fils de Marston et puis on va dérouiller quand il traîne la femme après dans l'escalier par le chou ça me glaçait vraiment parce que je me disais je comprends la logique mais à la fois c'est vraiment hardcore le choc psychologique où en fait il lui enlève tout il tue ses enfants il tue ses proches il détruit sa maison il lui détruit sa fortune mais il la laisse en vie pour la laisser sans rien et que celle-là qui va se suicider là tu dis vous y êtes retourné d'ailleurs ou pas ? vous y êtes retourné à cet endroit là ? non je suis passé à côté mais je ne suis pas retourné à la maison calciné on voit son cadavre entièrement nu et calciné à cet endroit là il ne reste que ça on dirait que limite c'est un peu du c'est un peu du troll pour se foutre de la gueule parce qu'elle est vraiment aplatie la tête collée contre le sol la poêle est complètement calcinée et on peut voir tous les détails et on peut en plus de ça piller son cadavre récupérer un collier de valeur enfin génial il y a Emmanuel Laporte sur Twitter avec le hashtag Red Dead 2 bilans et n'hésitez pas à participer etc qui nous dit c'est clair que cette scène du manoir à la Django Unchained était épique et effectivement même le lieu et tout ça fait un peu penser à Django je trouve qu'il y a beaucoup de références globales ou en tout cas dommages ou un style à Tarantino après il y a je trouve que vas-y vas-y Marwan non je voulais juste dire la scène du manoir m'a marqué mais j'ai été encore plus marqué en fait par la scène où on revient de Guarma à cheval avec Arthur et là il y a il y a tout qui s'arrête les sons s'arrêtent en entant que le cheval et il y a la musique qui se déclenche donc c'est Stand Unshaken de DiAngelo musique absolument exceptionnelle qu'on peut écouter et que j'écoute en boucle en l'occurrence et on joue en fait on est à cheval il y a la musique et on n'entend que le cheval galoper, galoper, galoper et il y a un moment de silence de calme de répit et à la fois on sait qu'on va aller on retourne vers notre camp pour aller les retrouver et j'ai trouvé cette scène hyper bluffante et totalement maîtrisée en termes de narration Julien tu disais tout à l'heure la musique est évolutive et elle s'adapte un peu au scénario et là c'est pour moi un parfait exemple où la musique elle s'est totalement appropriée le scénario et on a une convergence des deux qui fait que j'ai trouvé cette scène remarquable et Merwan toi qui suis bien quand même l'actualité de Naughty Dog ça te rappelle rien dans Uncharted 4 ? si la scène pour le meilleur et pour le pire la musique qui se déclenche quand on est en voiture avec Elena et qu'on avance dans la petite forêt bien sûr et je voulais faire la référence cette espèce de césure justement de ce silence où ils se retrouvent ils sont un peu gênés etc qui est pour moi la meilleure scène de Uncharted 4 en fait la musique et je pense même que c'est la meilleure scène en fait de tout Uncharted confondu puisque je l'ai trouvé absolument remarquable donc la musique s'appelle For Better or Worse c'est génialissime c'est maîtrisé il n'y a rien en plus ça se précède ça se succède pardon d'une cinématique avant qui était un peu tendue avec un peu ambigu entre Nathan et Elena donc ouais le parallèle est super intéressant et bien justement encore un lien avec Uncharted peut-être que cette scène elle s'en inspire un peu d'une certaine manière mais c'est cette force aussi c'est qu'à un moment donné quand la musique ne sert pas qu'à occuper l'espace vide mais qu'elle a vraiment sa place et qu'elle écrit le scénario en même temps que tout le reste c'est vraiment qu'ils ont réussi quelque chose et pour en venir donc oui il y a en effet deux moments où en fait la musique prend le pas sur tout le reste sur les dialogues sur tout ça il y a en effet le retour de Boirma et on en a parlé sans vouloir spoiler tout à l'heure mais la scène où on va aller pour la toute dernière fois au camp en finir Captain j'ai des frissons cette scène est folle on est là on avance il se passe en mode cinématique il ne te demande même pas ton avis mais toi tu avances et là il y a cette musique qui part et tu es là tu es là c'est la dernière fois que j'y vais et je le sais donc pas parce qu'il l'a dit mais parce que voilà et c'est fou et vraiment ça c'est un parti musicalement ils ont réussi vraiment à faire partie intégrante de l'univers et non pas juste pour de l'accompagnement parce qu'il en fallait on est bien au-delà de ça et c'est vraiment impressionnant alors si on parle de musique et de passage etc bah là toute fin quand John Marston part dans la montagne à la recherche de Mika où là vraiment enfin on a la rage avec lui on dégomme les uns après les autres il y a la musique qui t'accompagne qui t'accompagne jusqu'à ce qu'on arrive avec Mika et la porte qui s'ouvre et le regard mais il y a des flammes à l'intérieur de Dutch et il part comme ça et tu fais pfff non t'es là c'est je suis clairement senti ma tête cette dernière mission c'est à dire qu'ils ont tellement réussi à pousser le réalisme et la mise en scène à un point complètement colossal que j'ai vu Sadie Adler en galère totale j'ai vu Charles en galère totale j'avais le coeur qui pétait dans la poitrine et quand il y a le dernier comment ils appellent ça Napas un truc à la mexicaine quand ils se visent tous avec Touch Mika et John et Sadie en otage j'avais le coeur qui allait exploser j'avais les mères qui m'ont dit mais qu'est-ce que je dois faire et ça c'est vraiment énorme petite question messieurs et chez vous aussi sur le chat moi ce genre de séquence j'ai une tension de fou parce que je refuse d'avoir un game over ça qui passe tout je veux absolument la réussir parce que sinon c'est heurté tu reviens en arrière etc et j'ai réussi à le faire et je trouve que dans ce genre de moment du coup tu rentres un peu dans la zone parce que t'es ultra plus concentré que d'habitude et c'est un peu du roleplay aussi d'une certaine manière parce que tu te dis dans la vraie vie j'ai une vie je me fais tuer c'est fini et je veux pas me connecter avec la partie jeu vidéo de la chose et d'un game over et je retry et machin etc moi j'avais très peur moi j'avais très peur d'une chose c'est que justement le duel final puisse décider du choix et que si tu réagis pas au bon moment Sadi puisse prendre le mal et mourir et en fait que Sadi ou John ou Charles puisse mourir que Mika et j'avais trop peur de ça mais c'est pareil j'avais le coeur qui palpitait et au clap de fin quand Dutch porte le coup final à Mika et qu'il part et que le générique il démarre je pense moi je suis resté devant et j'ai regardé le générique mais sans y penser en me disant mais qu'est-ce que je viens de vivre et là je me dis c'est terminé et je me dis il va falloir attendre 2-3 ans au mieux pour revivre un scénario rockstar et là tu dis c'est terminé et pas tant que ça parce qu'en fait pendant tout le générique de fin toutes les petites scénettes tu es là tu es en mode il est devenu ça il est devenu ça et c'est énorme parce qu'en fait du coup tu les vois tous tu vois comment ils ont évolué et justement dans le partie que tu as eu avec eux pendant le jeu mais en fait tu es trop content de voir qu'il y en a qui s'en sont sortis qu'ils ont monté leur petite épicerie tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant de ça qui s'en sont sortis d'ailleurs Carole elle est même allée jusqu'à chercher sur la montagne la tombe d'Arthur pour vraiment lui rendre hommage il y a Emmanuel Laporte sur Twitter avec le hashtag Red Dead de Bilan qui nous dit il y a aussi des scènes annexes comme celle où Arthur apprend à une veuve à chasser pour subvenir à ses besoins ou celle où Arthur retrouve une autre veuve dont il a tué le mari qu'il retrouve plus tard je crois qu'elle est prostituée d'ailleurs et l'aide avec son fils pour s'en sortir et effectivement il y a toute cette culpabilité qui ressort et je trouve que moi c'est des missions que j'ai vraiment voulu faire alors qu'elles sont complètement annexes parce que justement ça fait partie de ce chemin de se sauver un peu de réaliser le mal que tu as il y a le chasseur et le pêcheur aussi dont je n'ai plus le nom ce type assez gentil qui nous aide dans le jeu et qui nous apprend un petit peu il vit un peu les derniers instants de l'action c'est celui qu'on a vu dans le online Julien dans ton live oui qui a perdu une jambe oui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est extraordinaire ce personnage j'ai adoré ce personnage vraiment très très important juste vite tout à l'heure quand on parlait tu sais du cheval Julien la scène finale alors c'est simple moi honnêtement du moment où Arthur pose sur le cheval jusqu'à la fin d'Arthur j'étais complètement effondré disons-le parce qu'en plus vous êtes très nombreux dans le chat à en parler tout à l'heure j'en parlais pas avec mon Tornado mais quand il se prend une balle et qu'il meurt et Arthur sachant quand même qu'en gros c'est la fin prends le temps de lui poser la main et lui dis je crois que c'est un truc du style on a vécu des choses ensemble etc il remercie son cheval il remercie son fidèle vestrier c'est complètement d'ailleurs si tu prends le cheval de la niche parce que j'ai un collègue qui a voulu jouer RP en mode pour mon dernier ride je prends le cheval de la niche le cheval ne meurt pas par contre il y a une scène complètement différente et ça même dans la façon de jouer par rapport à la dernière mission aussi avec Marston quand il monte la pente il y a la possibilité d'enclencher un mode duel avec les trois mecs qui se pointent vers haut il y a clairement la mise en scène mais en fait en appuyant tout doucement sur la gâchette R2 la caméra change et on voit la main se rapprocher du gun de Marston et là il dégaine et ralentit on vise les trois mecs on les tue et là moi j'appuie deux fois sur Alain il remonte son flingue en mode slot et il le remonte dans son fourreau et là j'ai pris ma carabine et j'ai dit allez maintenant on défouragne il y a plein de trucs cachés comme ça qui participent à l'immersion un élément hyper marquant qui moi m'a vraiment mis et ça a été le coup de grâce c'est la scène finale du générique où il y a les deux membres de la pinca qui regardent le manoir et là on se dit putain ils vont les dévorer parce que quand même dans Red Dead 1 John Marston c'est un fétu de paille c'est une marionnette il se fait balader c'est pour ça que je me permets de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure pour finir sur ça l'utilité d'avoir fait le premier justement moi je défends le fait de commencer par le 2 aussi parce que je trouve que ça marche très bien en fait c'est à dire qu'on voit pas du tout le premier épisode de la même manière quand on a fait le 2 l'héritage moi aujourd'hui je me verrais bien découvrir Red Dead Redemption premier du nom en ayant en tête l'héritage de Arthur tout ce qui s'est passé avec et je trouve que le jeu est prendre une toute autre ampleur après moi je suis d'accord avec Carole il faut le faire avant je pense que moi c'est ce que j'ai fait je pense que les deux marchent en fait je pense pas qu'on soit privé de l'expérience est différente les deux marchent les deux marchent mais si tu ne l'as pas fait avant tu perds de la halle moi je sais que ce que j'ai fait je pense qu'elle est différente j'ai fait exprès de ne pas le refaire maintenant je ne me rappelle plus trop et je vais même le refaire après parce que je pense que le redécouvrir par contre ça doit être une sacrée chose il y a des choses il y a des choses que je trouve que le jeu n'est pas terminé c'est au niveau de Bill et Ravie Ascola ils disparaissent on sait pas ce qu'ils deviennent mais dans le premier Red Dead John il a une haine monumentale envers Ravie et ça on sait toujours pas pourquoi parce qu'au final dans le film dans Red Dead Redemption 2 Bill et Ravie ils restent en dehors ils sont même pas avec Dutch et Micah on sait pas ce qu'ils deviennent et c'est pour ça qu'à mon avis il y aurait peut-être un petit DLC qui se cacherait pour savoir un peu ce qu'il se passe parce qu'eux c'est vraiment les personnages où on sait pas ce qu'ils deviennent face au succès et au travail qu'a dû demander GTA Online mais là il y a clairement de la place j'irais même plus loin en disant qu'on peut même imaginer un DLC au Mexique parce que quand même qu'est-ce que c'est que cette histoire de nous modéliser des parties du fort et des machins juste pour la beauté du geste même si j'ai même envie d'aller plus loin toute cette zone là c'est un remake il y a un remake il y a un remake de Red Dead qui va débarquer et qui va sortir pour la première fois sur PC avec la sortie de Red Dead Red Dead Redemption 2 sur PC parce que le Mexique le Mexique est entièrement modélisé mais c'est pas le Mexique du premier c'est le Mexique de Red Dead Redemption 2 avec les graphismes de Red Dead Redemption 2 la map du premier est modélisée alors qu'elle sert à rien à aucun moment on y va pour moi je pense qu'il y a eu un travail en amont où ils ont dit pour le online ça va nous servir mais surtout il y a un bon remake PC qui va arriver qui sortira sur PS4 Xbox One parce qu'ils peuvent pas balancer Red Dead Redemption 2 sur PC sans balancer le premier ça aurait pas de sens ce serait fou d'intégrer Red Dead 1 dans Red Dead 2 ce serait énorme c'est à dire qu'en gros on pourrait s'imaginer vu qu'il y a New Steel le Mexique etc on pourrait s'imaginer que vu que la map est dans RDR 2 ils intègrent carrément la suite et tout le scénario d'RDR 1 dans le 2 ce qui serait logique ce serait un DLC qui nous mène au Mexique et en fait qui fera encore plus je sais pas je pense moi je suis d'accord avec Captain moi je pense que la suite logique de la chose c'est de faire que ça soit totalement seamless c'est à dire tu finis Red Dead 2 tac ça bascule puis tu continues avec John Marston ça c'est ouf ça vraiment ça serait super révolutionnaire parce que tout y est tout y est je veux dire t'as les personnages enfin pas tous évidemment mais t'as tous les décors etc entre nous on va pas se mentir entre nous on va pas se mentir on connait tous un peu l'industrie du jeu vidéo on sait très bien que développer enfin coder une map aussi grande ça demande quand même du temps et ils vont pas le faire pour rien et comme le dit Anthony Bonnie McFarlane et dans le multijoueur dans Red Dead Online on peut croiser Bonnie moi je pense et pareil le online comme GTA Online le Red Dead Online se déroule avant Red Dead Redemption et après GTA Online le scénario de GTA Online avait rattrapé celui de GTA V au fur et à mesure des mises à jour moi je pense que vraiment ça fait longtemps que les joueurs PC les pauvres ils veulent leur Red Dead je pense qu'ils vont nous faire ce serait une bonne manière de faire et sur PS5 tu sors ça plus la VR et puis bon là t'emballes le tout et puis on revend encore le jeu trois fois les deux sont en VR et puis voilà parce que ce qu'on oublie de dire c'est qu'ils sont malins mais en fait ils vendent 100 millions de jeux mais parmi ces 100 millions de jeux bah en fait chaque personne les a achetés trois fois en fait on rachète plusieurs fois j'étais à 5 mois deux fois déjà et je suis prêt avec tout ça à racheter Red Dead 2 c'est très clair c'est clair alors il y a une question que pas mal de personnes nous demandent comme Bila Larfi par exemple et je l'avais vu dans le chat passer souvent sérieux quelqu'un a trouvé Gavine est-ce qu'il est où Gavine ? oui j'ai trouvé c'est tout grand si alors c'est complètement dingue c'est une cabane perdue au beau milieu de nulle part et il y a un plan accroché sur les murs et on voit une représentation de Gavine passer à travers un portail et il y a l'Egypte il y a des villes avec des tours et des en fait Gavine je pense c'est quelqu'un qui voyage dans le temps et qui est arrivé dans cet univers et qui est reparti parce qu'on voit en fait la map de tous les voyages de Gavine à travers l'Egypte ancienne donc en fait t'es en train de nous dire que Red Dead Redemption est connecté à God of War non qui lui-même est connecté à Assassin's Creed non non je rigole c'est tout ça je vous l'assume en quelque sorte oui en fait il est connecté à tout un univers encore plus vaste que celui de Red Dead Redemption 2 Gavine est un mec qui voyage dans le temps c'est un voyageur temporel voire carrément un extraterrestre parce qu'ils sont beaucoup dans le délire OVNI il y a des OVNI il y a des OVNI dans Red Dead autant bien c'est un peu un délire on le voit c'est un humain on le voit sortir d'un portail et en fait j'ai fait un flèche l'Egypte je sais pas il faudrait que je retrouve si j'arrive à vous la faire partager près de Strawberry il y a une mission annexe d'un mec qui voyage dans le temps et il nous dit comme quoi il voyage dans le temps etc mais par contre il s'appelle pas Gavine je sais plus mais en vrai il y a tellement de choses à voir etc j'ai trouvé ça relativement malin d'avoir déconnecté le compteur de l'histoire et du global tu peux finir l'histoire à 100% tu sais c'est bon ça y est moi ce qui m'intéresse c'est que le solo l'histoire c'est fini et puis après si tu veux gratter vraiment le jeu et aller voir tous les trucs t'as encore un compteur il y a un truc il y a un truc faut pas oublier c'est que là il y a plein de choses mais il y a encore je pense autant de choses que l'on sait que des choses qu'on ne sait pas encore dans le jeu et dans GTA V ils avaient fait ça à certains moments pas assez à mon sens et quand il y avait des mises à jour online et bien sans rien dire à personne ils rajoutaient quelques petits trucs en solo par exemple la période du Bigfoot c'est elle qu'on mange et qu'il nous transforme en Bigfoot elle est arrivée suite en fait à une mise à jour de GTA Online et autant bien avec les mises à jour de Red Dead Online ils vont commencer à balancer des petits trucs comme ça ce qui serait intéressant mais ouais le monde est tellement vivant qu'à mon avis il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas ça l'avait dit pour profiter pleinement du solo et parce qu'il faut rappeler que les PNJ disposaient d'en moyenne 80 pages de script par PNJ donc c'est quand même pas rien il fallait faire le jeu 2-3 fois pour pouvoir en bénéficier donc je pense qu'il y a encore pour aller dans ton sens sur le fait que les mises à jour elle corrige aussi des trucs dans le solo il y a Paul Bossu qui nous dit alors je ne l'ai pas constaté je n'ai pas relancé je vous avoue le solo depuis la mise à jour qui nous dit lorsqu'on descend du cheval désormais les armes restent sur le dos il n'y a plus besoin d'aller les reprendre vous l'avez constaté aussi ? ah ça j'ai pas été avant la mise à jour ça part on nous imposait des fois des armes on descendait du cheval on avait directement 2 armes à crocher dans le dos apparemment maintenant on n'a pas besoin de les reprendre il y a Sebsol qui nous dit moi perso je suis à 100% de l'histoire et à 82% de complétion c'est dire le nombre de choses qu'il faut faire en plus Mick Damon qui nous dit il y a un ovni vers minuit au dessus du lac Isabella à gauche de la map je ne l'ai pas vu mais j'ai vu en effet les infos là-dessus ce serait un troisième ovni alors ? parce qu'il y a celui à Anis Bessel il y a celui du mont Sean et il y aurait un troisième ovni parce qu'attention il y avait un ovni qui avait futé mais c'était un fake et par contre celui alors à moins que c'est celui d'Anis Bessel peut-être je sais qu'il faut rentrer dans une cabane oui c'est celle que tu vois au dessus de la cabane et après il y en a une au mont Sean tu vas au mont Sean vers 2h du matin et tu vois un ovni qui passe par-dessus ta tête mais à une vitesse folle et il s'arrête loin tu le vois tu le vois et au bout d'un moment au bout de 30 secondes d'un coup ils s'en vont en l'air et tu ne le vois plus à l'heure actuelle il y a deux ovni alors peut-être qu'il y en a un troisième je ne suis pas au courant mais ouais il y a Ting 17 qui nous dit apparemment il y en a 5 ou 6 des ovni alors ça ce serait une rumeur parce qu'on a eu des plans avec des croix mais on ne sait pas encore on ne les a pas encore vus donc pareil peut-être qu'ils les ajouteront au fur et à mesure pour ne pas tout dévoiler au début d'ailleurs à ce sujet je ne sais pas si vous êtes retourné à Colter en fait avec John Marston moi je suis retourné à Colter le premier camp dans la neige vous savez dans le village abandonné là on y trouve un couple en fait avec une tente un cheval mort et ils se tiennent dans les bras ils sont congelés ils ont une lettre alors je n'ai pas pu se creuser mais est-ce que la lettre c'est super bizarre moi sur Rockstar Mag on a lancé une série mystère où on récapitule vraiment les événements de mystère et c'est ça parce qu'il y a des trucs il y a des trucs assez dingues et bon il y en a beaucoup qui confondent événements aléatoires easter eggs avec le mystère donc on voit un peu tous n'importe quoi sur internet mais nous on se concentre vraiment sur le mystère donc les choses un peu inexpliquées et cette lettre en fait partie où en fait c'est un paysage c'est un espèce de paysage on dirait un grand soleil et ouais ça pour le moment on ne sait pas du tout ce que ça concerne mais il y a plusieurs trucs comme ça à Paris il y a une maison avec un espèce de symbol et bon ceux qui ont suivi le mystère de GTA V il y a eu des choses complètement folles dans GTA V avec des lumières vertes le camp des altruistes qui s'ouvre à minuit qui se referme quand on arrive devant eux il y a plein de trucs bizarres qui sont encore aujourd'hui inexpliqués donc je pense que vu le succès que ça a eu sur Red Dead ils vont faire pareil c'est sûr c'est sûr ça fait partie aussi des charmes du jour toutes ces petites easter eggs et autres si je fais un petit tour de cadran là histoire de conclure un petit peu cette émission de débat en commençant par toi Merwan ta scène préférée ton moment le plus fort ou en tout cas celui distinctif que tu gardes en tête qui t'a marqué je pense que c'est celui à cheval quand il y a la musique de D'Angelo Stand and Shaken je dirais même de loin et pas très loin derrière c'est celle où on retourne pour la dernière fois au camp avec la musique That's the way it is et avec Arthur qui a comme ça les flashbacks qui repense un petit peu à ce qu'on lui a dit que c'était une personne de bien que c'était quelqu'un qui avait fait de bonnes actions et qui se satisfait de ça ces deux scènes je les mets quand même à égalité je pense peut-être avec une légère préférence pour la première mais ces deux grands moments là m'ont vraiment scotché et j'ai vraiment été sans voix après les avoir vécu Anthony alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi mais pour moi réellement en fait si tu veux je prends carrément une partie de la fin du moment où Arthur pose Tilly sur le cheval et je ne sais plus s'il y a Jack avec non c'est c'est il y a Sadi alors ça c'était après Sadi et Abigail mais avant il y a Tilly et Jack voilà la mission Red Dead Redemption t'as Arthur qui dit au revoir à Tilly et Jack alors là je me suis je ne sais pas ce qui est passé et jusqu'à la fin d'Arthur pour moi tout ça c'est vraiment mon best of et après bien entendu plus loin la dernière mission avec Marston la musique la dernière fois où on voit Dutch et tout c'était du grand spectacle pour moi et tout le jeu est complètement spectaculaire je ne me suis pas ennuyé une seule fois pas une seule fois chapeau franchement merci Rockstar chapeau Capitaine clairement c'est vrai que c'est difficile de choisir un moment tellement il y en a eu mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments d'émotion et on t'en parlait tout à l'heure Julien il y a aussi des moments où j'étais mort de rire mais genre j'en pouvais plus et j'aimerais exactement la scène avec Léni je me suis dit on a oublié d'en parler quand même c'est presque dommage qu'il n'y en ait pas plus des comme ça parce que ça pour moi c'est du vrai Rockstar ah oui décomplexé au possible ils ont été sages et pourtant il y a deux trois trucs un petit peu tu peux voir des couples en train de faire l'amour etc tu vois Léni avec la tête de Léni c'est excellent oui c'est ça oui tu vois il y a deux Léni 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 et puis quand ils se mettent tous à danser allez celle-là c'est un blackout tu te réveilles t'es en train de pisser tu te rendors t'as un autre blackout tu te réveilles t'es en train de mettre la tête d'un mec dans de la flotte t'es en train de le secouer et puis ensuite tu te réveilles encore une fois et là t'as Léni le vrai Léni qui est en face de toi et qui tu sais pas pourquoi va te mettre une claque et toi le seul moyen que t'as de répondre c'est allez vas-y je t'en mets une et ça part en claque de claque de claque cette scène est absolument et j'étais mort de rire tout du long elle était exceptionnelle et ça permettait aussi de soulager un peu c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments où les émotions étaient très très fortes où si tu t'investissais tu étais tu le vivais à fond et t'avais un peu la pression l'angoisse qui te montait un peu et ces moments-là c'était des moments mais tellement frais tellement ingréables aussi à jouer pour contrebalancer donc c'était trop fun juste une dernière petite chose excusez-moi je pense que pour le coup j'ai fait carrément une sauvegarde manuelle le soir où Sean rentre au camp où en fait c'est la fiesta au camp et on peut écouter l'oncle Javier jouer du banjo de la guitare et tout et pour moi ça fait c'est énormissime il y a une histoire d'amour entre Sean et la nana je sais plus on peut danser avec Mary Beth j'ai trouvé ce moment hyper ça aussi je voulais le signaler il y a une telle décompression dans le camp en plus c'est très très belle séquence très touchant très touchant Chris alors moi je pense qu'il y a deux scènes qui m'ont vraiment marqué ça va être la première quand on termine le prologue en fait quand il y a la musique qui démarre et que vraiment le camp bouge alors là c'est parce que c'est au début du jeu et ça fait huit ans que le jeu est en préparation et ça fait cinq ans qu'on attend pas Red Dead mais le retour de Rockstar Games et là on a Rockstar dans sa splendeur qui nous montre voilà ce que vous allez vivre il y a les paysages magnifiques la musique est fantastique je me rappelle c'était très émouvant et après ouais quand on apprend sa maladie mais surtout ouais quand vraiment il dit au revoir à Sadi et à et à Bigail il leur dit au revoir et là tu sais la musique démarre et tu sais que c'est fini tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière tu l'acceptes pas t'as pas envie t'as pas envie que ça se termine t'as pas envie que Arthur meure mais tu sais qu'il a affaibli tu sais qu'il va devoir affronter des ennemis plus puissants que lui et tu sais que c'est fini tu sais que c'est terminé la musique est triste les dialogues qui se remémorent sont tristes et tu sais qu'il va vers son débat destin qui est la mort et tu t'es dans le déni tu refuses tu dis non j'ai pas envie mais c'est ce qui va arriver et ça arrive et t'es là et là pour moi ça m'a vraiment ça m'a j'étais t'as la gorge serrée tu dis putain quoi tu regrettes d'avoir eu un mauvais karma moi je regrettais carrément je me suis dit putain mais pourquoi j'ai fait ça et c'est là où ils sont fourbes parce que j'ai l'impression pour en avoir parlé avec des potes ça s'est déclenché tous au même moment c'est dans la montée finale juste avant la fin que là quand t'as fait un karma positif clac t'as le trophée et clac et en fait tu peux être super sympa ça avance très lentement très lentement et en fait un bon comme ça il se fait juste à la fin en gros juste avant de mourir ils disent t'as été un bon gars trophée qu'en mauvais karma je crois que tu le débloques bien après et surtout tu te fais tuer par la plus pourriture du jeu et là t'es là moi je me rappelle je regardais j'étais crispé dans ma tête dans ma tête je me fais un retournement de situation tu puisses choper ton string d'autres ils reviennent mais pas ça pas ça et là le coup il part et t'as Arthur qui s'effondre il est déjà par terre mais en plus t'es vraiment par terre t'es en sang tu te regardes et c'est Micah qui te tue et puis quand t'as un mauvais karma ta séquence c'est que t'as le loup qui mange le cerf que t'as vu malheureusement alors que quand t'as un bon karma justement au contraire le cerf regarde l'horizon etc moi je sais que moi j'ai fini le jeu un peu après Carole genre peut-être trois jours après et on jouait très tardivement la nuit et chacun sur sa console chacun dans une pièce et un soir je l'ai vu arriver et elle se met à côté de moi et je vois du mascara un peu comme ça et j'ai fait ça va t'as pleuré mais comme elle ne jouait pas à Red Dead depuis quelques heures j'ai fait il y a un problème et tout elle me fait bah non il n'y a rien du tout etc mais je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et en fait Carole me l'a avoué après une fois que j'ai eu fini elle m'a fait non mais je masquais de ouf j'ai chialé comme une madeleine quand Arthur est mort sur son smartphone le fond maintenant c'est ni Epona ni moi c'est Arthur Morgan et en fait elle voulait m'en parler depuis longtemps et elle avait pleuré mais elle voulait pas me le montrer mais il y avait des indices mais ouais c'est vraiment je veux dire la fin de John Marston dans le 1 elle est très puissante vraiment elle est presque même je dirais mieux amenée encore sur le côté genre c'est fatal parce qu'on s'y attend encore moins de 5 minutes avant là on a le temps quelque part de voir la progression mais à la fois le personnage d'Arthur Morgan je trouve et ça c'est aussi grâce à la technologie le fait que visuellement les animations faciales tout est progressé fait qu'il laisse une marque et vous l'avez dit Maïka en fait on le sent dès le début que ça va être une raclure et je veux dire en fait on s'est pas trompé c'est vraiment une raclure et lui s'en sort en tout cas à ce moment là du jeu et tu vas dire mais c'est pas possible lui s'en sort j'ai eu tellement peur à la fin de l'ère Morgan j'ai eu tellement peur que ça soit finalement de la fin fin et qu'à un moment donné je me dise mais non c'est pas lui qui a gagné et il a réussi à retourner Dutch il va réussir à tuer Arthur Morgan c'est lui qui gagne vraiment et j'étais comme ça j'étais mais non c'est pas possible on peut pas ça peut pas se terminer comme ça et c'est vrai que du coup est arrivé toute la partie avec John Marston épilogue 1 épilogue 2 et là pour le coup je me suis dit ok ça marche et du coup c'est passé d'autres choses complètement folles mais vraiment à la fin de l'ère Morgan j'ai vraiment flippé et même moi j'étais déçu que ce soit Dutch qui porte le coup fatal à 100k enfin cela dit tu lui en mets 28k en tout cas j'ai lâché toutes les balles de mon corps allez vas-y prends ça c'est super classe ah ouais c'est le côté Dutch vous me saoulez les gars j'en ai ras-le-cul vraiment de vos histoires des bagarres etc j'en ai rien c'est un côté lâche c'est un côté lâche c'est Dutch Dutch est extrêmement lâche en fait putain décidément on aura vraiment pas du tout le même point de vue dans le chat il y a Baye quand Arthur annonce à la nonne qu'il a peur et ça je trouve qu'en fait à mon sens il y avait un seul autre jeu qu'il avait fait et c'est pourquoi malgré de relatifs immenses défauts j'avais profondément été touché bouleversé et donc j'avais aimé Final Fantasy XV c'est exactement pour ça c'est qu'à la fin t'as ce jeune prince Noctis que t'as accompagné avec ses 4 camarades qui est au début la troupe des guélurons et puis finalement au final tu te rends compte qu'en fait ils ont beaucoup plus de fond que ça Connoctis c'est pas juste l'ado qui parle pas un peu comme dans le 7 non pas dans le 7 dans le 8 et en fait il y a beaucoup plus d'étoffes et à la fin au dernier camp quand il dit les gars j'ai peur parce qu'ils savent tous qu'ils vont mourir et ils y vont tous par fidélité aussi par rapport à leurs potes etc ff15 était merveilleux on dira ce qu'on veut de ff15 mais alors la fin on la lui retirera absolument pas c'est exceptionnel c'est l'une des meilleures fin de l'histoire du jeu vidéo elle est incroyable et la scène post générique je crois que c'est post générique du coup on a l'après avec le logo après qui apparaît enfin cette scène là elle est remarquable en termes de à faire absolument à voir absolument et c'est pourquoi je pense vraiment que le plus important pour vous qui nous écoutez c'est en fait de connaître les gens qui vous parlent des jeux et qui vous donnent un avis parce que de toute manière de fait si on vous dit autre chose que c'est pas subjectif ben non c'est faux c'est subjectif il y a des éléments objectifs le framerate est-ce que ça rame ou pas les textures est-ce qu'elles sont jolies ou pas bon ok la réalisation encore les graphismes à limite ça c'est objectif mais la perception qu'on peut avoir d'un jeu et de plus en plus et c'est ce que je pense nous attendions tous que le jeu vidéo dépasse le simple statut de que juste le gameplay et machin et que dans ce genre de jeu en tout cas après il y a des jeux juste à gameplay qui sont exceptionnels mais dans ce genre de jeu un peu plus narratif etc et ben là c'est uniquement le le l'affect l'émotion etc personnel et pour ça il faut pouvoir vous le décrire et c'est aussi pour ça je trouve que c'est intéressant de faire des bilans comme on le fait un mois après c'est à dire se laisser le temps de le digérer parce que c'est l'empreinte qu'un jeu peut vous laisser moi je sais que c'est pour ça que je joue aux jeux vidéo et c'est ça c'est ça que je recherche dans un jeu vidéo c'est pour ça que j'ai aimé GS5 avec les défauts qu'il peut avoir c'est pour ça que j'avais aimé FF15 avec les défauts qu'il peut avoir et Red Dead Redemption a des défauts mais c'est pour ça que je le trouve exceptionnel c'est pour ça que je trouve que à titre personnel il mérite amplement enfin il mériterait amplement son titre de jeu de l'année parce que ce jeu depuis que je l'ai fini j'y pense tous les jours depuis un mois et bah combien de jeux vous y pensez tous les jours un mois après et probablement de toute ma vie de joueur regardez FF15 c'était il y a quoi deux ans bah je peux vous raconter la fin de AAD je me rappelle de toutes mes émotions voilà c'est des jeux qui dépassent leur cadre de statut de jeu vidéo et on sait je trouve ça exceptionnel et merci à Mika Kiwanuka de devenir mon bon soutien merci et moi ce que j'ai pu voir c'est que Red Dead il a marqué parce que quand tu avais fait ta vidéo des 10 jeux qui t'avaient marqué pour les journées mondiales du jeu vidéo j'avais fait le même genre de vidéo sur ma chaîne secondaire et j'avais proposé à la communauté de me donner leurs 10 jeux et ils ont tous cité Red Dead Redemption 2 il y en a qui disaient ah mais comment un jeu qui est sorti il y a seulement un mois peut marquer bah le jeu n'a pas besoin d'avoir 10 ans pour marquer il peut marquer par des choses comme ça et il y a beaucoup de gens qui ont dit que et je suis totalement d'accord avec eux que Arthur Morgan est à ce jour le meilleur protagoniste jamais créé par Rockstar Games et ça je suis d'accord avec eux parce qu'il y a énormément énormément de charisme il y a énormément de charisme Roger Clark le doubleur le fait très bien et surtout l'écriture l'écriture derrière je pense que Rockstar a franchi un gap avec ce jeu et je pense que la suite va être très très intéressant ils ont déjà parlé dans Red Dead Redemption 3 si le succès était là si les joueurs le voulaient bon bah ça on est d'accord et s'ils avaient des idées et je pense c'est quelque chose à dire je pense que les idées ils les ont et je pense que la licence Red Dead se démarque du côté ça va être le côté émotion de Rockstar c'est à dire qu'il y a un bon travail avec les GTA mais c'est plus déconne Red Dead c'est là pour toucher les joueurs et franchement et à la fois puisqu'on est dans la zone spoiler l'histoire d'Arthur Morgan sur sa famille on l'apprend au détour je crois d'un texte ou d'une discussion alors une femme bon ils ont pas été très 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 proches mais enfin ils ont eu le temps de faire un enfant il les a pas trop trop côtoyés mais bon c'était un bon gars il venait quand même s'occuper un peu d'eux puis un jour il les a retrouvés tous les deux morts et c'est là où parfois on parle de la vie qui est dure etc et c'est un fait tout n'est pas rose aujourd'hui mais enfin là l'histoire de la mort de son fils et de sa femme c'est juste des gars un jour qui sont passés par là qui sont rentrés dans la maison puis ils ont violé sa femme ils ont tué son son enfant et sa femme pour rien pour rien et est-ce que ça merci Alexity et est-ce que ça ça n'aurait pas influencé son choix de vouloir aider John et sa femme et sa famille je pense que ce qui justifie le fait alors je vais un peu loin là mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit quoi pourquoi regardez il y a des prostituées dans le jeu mais on peut jamais y aller parce que je pense que le mec il est droit en fait c'est pas du Red Dead c'est du GTA mais c'est pas du Red Dead exactement et la raison Anthony c'est pas du Red Dead Red Dead le premier il est sales aussi on n'a pas de prostituées parce que John il est marié il n'y a pas ils veulent vraiment différencier où ok on fait de la parodie on se fout de la gueule de tout le monde avec GTA mais on veut aussi montrer qu'on peut faire des jeux qui touchent qui marquent où on n'est pas un salaud parce qu'au final c'est ce qu'on disait quand on regarde le trailer on se dit putain mais moi le premier je me suis dit oh mais Arthur Morgan il va être hyper dur ça va être une grosse brute et c'est ça que je regrettais parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans Red Dead Redemption c'est qu'il nous touche dans Red Dead tu finis le jeu t'as la larme à l'oeil tu dis ah mais non et tout et je me suis dit bon bah finalement le 2 ça va pas être ça bah finalement si et ils veulent pas qu'on soit un dandy qu'on soit ça et on le voit on le voit parce que quand on a un karma mauvais ils te le font regretter moi je me mordais les dents de me dire putain mais fais chier finalement je suis dégoûté je suis dégoûté et ça ils veulent pas et ça je trouve que c'est très bien c'est un grand studio et ils ont énormément de licences il y a bien une chose qu'ils doivent pas faire c'est les uniformiser il faut absolument qu'ils montrent en fait qu'ils peuvent créer de la diversité et GTA n'est pas Red Dead Red Dead n'est pas GTA c'est très différent de Hélénoir qui est très différent de Belif enfin bref c'est ça qui est beau aussi c'est pas parce que c'est un même studio qu'il faut les attacher à un seul visage au contraire il faut au maximum les encourager oui si ouais mais qui était très bien en plus mais en plus oui j'avais une petite question pour Julien oui Anthony alors tu sais moi honnêtement je pense que tu me rejoindras sur le sujet moi pour moi il y a vraiment trois choses qui m'ont marqué de ces dix dernières années ou quoi peut-être quatre avec FF15 mais il y a Red Dead Metal Gear Solid V Interstellar je pense que c'est là où en fait j'ai vraiment agréablement été surpris de la part de Rockstar c'est à dire que ok c'est un jeu extraordinaire mais je pense qu'il y a quand même une dimension qui a été franchie de la part de Rockstar pour moi il y a beaucoup de similitudes avec MGS5 dans la profondeur dans l'impact sur le joueur et ça pour moi je veux dire c'est un souci parce que le jeu parce que le jeu te laisse moi MGS5 il m'a fait mal pendant un mois j'ai eu mal pendant la Red Dead c'est pareil j'y pense tu vois MGS5 alors on va pas le spoiler parce que là c'est pas le cadre pour ceux qui ne l'auraient pas fait mais la toute dernière séquence en fait est un acte de transmission de la part dans le jeu et avec le quatrième mur avec Kojima et donc il te lègue quelque chose et donc finalement et c'est ça que je trouve fort c'est que c'est un jeu qui dépasse sa condition de jeu et qui va te faire réfléchir sur toi même et sur ce que tu peux apporter etc et bah finalement ce Red Dead Redemption 2 fait la même chose il te laisse quelque chose sur regarde conduis ta vie réveille toi avant que ce soit fini ou que tu sois condamné et te dire je regretterai des choses pourquoi je me considère voilà Arthur il aurait pu vivre une autre vie et il aurait probablement mérité une autre vie et il était sur un chemin qu'il était en train d'entreprendre qui lui aurait fait une vie probablement meilleure différente mais meilleure et finalement c'est ce qu'il a voulu faire pour en tout cas c'est léguer à John et John commence cette nouvelle vie aussi qui malheureusement aussi parce qu'il a merdé au début le rattrapera et alors je veux pas faire un grand parallèle de la vraie vie mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est terrifiant dans la vie c'est souvent de voir à quel point dans nos sociétés les gens sont un peu condamnés à cause de leurs erreurs de jeunesse et tu te dis je suis jeune l'école je m'en fous j'aurai le temps plus tard et puis parfois tu te réveilles à 25 piges et puis t'as aucun diplôme t'as rien ou t'as un peu abandonné le truc et puis là maintenant on t'en demande et puis t'arrives pas à avoir le métier ou la carrière que t'aurais envie d'avoir et quelque part parce que t'as mordé le début mais au moment où finalement t'étais un enfant ou un ado et donc c'était le moment où normalement on peut se merder et bah ça te condamne et donc en fait dès le début c'est dès le début et on le sait même pour un enfant c'est ce qu'on apprend quand on est petit ce que nos parents vont nous inculquer très jeune qui va nous faire une voix ou une autre dès le début et ça c'est super important même si tout est possible de rectifier etc mais souvent on est rattrapé aussi un peu des choses qui nous collent un peu à la peau c'est ça c'est dingue il y a une question que je me pose c'est dingue que je sais pas si Chris toi t'as kiffé MGS5 mais pourtant il y a tellement de similitudes entre Skullface et Dutch moi les Metal Gear je les ai fait aucun j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps de faire les premiers et je me suis toujours dit mon meilleur pote Loïc en plus est fan de cette série donc dès qu'on se voit et j'ai pas voulu attaquer le 4 et le 5 quand j'en avais l'occasion parce que j'ai pas fait les premiers et je me suis dit le jour où j'attaquerai Metal Gear je commencerai par le premier je les ferai tous et c'est pour ça que j'attends le remake parce que je pense que s'il y a un remake c'est ce qui va me lancer dedans c'est ce qui va me lancer dedans mais j'ai pas eu le temps de le faire et pourtant il y a plein de jeux comme ça qu'il faut que je fasse mais du coup je pourrais pas me prononcer sur Metal Gear parmi les scènes je trouve c'est pas tant une scène c'est une séquence globale qui m'a touché aussi il y a tout l'arc des indiens avec le chef indien je sais pas si vous l'avez fait parce que c'est complètement en parallèle alors en plus ce qui est intéressant c'est qu'il a incarné c'est le seul acteur on va dire un peu célèbre enfin célèbre qui a fait des films hollywoodiens etc c'est lui qui faisait l'indien dans Danses avec les loups alors il y en a plein des indiens mais je crois pas c'était le chef mais un mec un peu sage et là c'est pareil et je trouve que c'est terrifiant de voir à quel point il essaye tout pour son peuple pour son fils et il a choisi le chemin de la violence et le baloeil c'est Dutch c'est Dutch qui le couront c'est ça exactement c'est vrai que c'est vraiment anti-Dutch en fait le chef indien c'est celui qui va justement faire tout pour les préserver les protéger quitte à donner raison à ceux qui n'ont pas envie de donner raison alors que Dutch est complètement opposé il va vouloir vraiment tout casser se mettre en guerre permanente et profiter aussi et profiter voilà et pourtant ce chef indien c'est pas une chiffre molle quand il va au camp et que tu vois les américains qui leur font de la merde il se lève il dit non c'est inadmissible c'est inadmissible c'est très dénonciateur quand même moi le coup de l'indien j'ai plus vu ça comme une façon de dénoncer un peu le système américain et sur quoi il est parce que parlons-en aussi la guerre de sécession dans le jeu c'est complètement dingue c'est complètement dingue vous avez entendu l'oncle jouer The Battle of Republic au Banjo auprès du footbois c'est complètement dingue la musique de la guerre de sécession on sent vraiment il y a même des champs de bataille il y a des champs de bataille les indiens c'est très dénonciateur pour moi c'est là pour regarder l'Amérique sur quoi elle repose aussi c'est ça qu'on voit le parallèle de Dutch au début à la fin du jeu parce qu'au début il parle au nom des indiens quand on les voit au sommet de la montagne en disant qu'on leur a tout piqué que c'est pas normal et qu'il dénonce ça il est anti-société et qu'à la fin au final il n'hésite pas à les envoyer au casse-pipe juste pour les voler et c'est là c'est entre Charles, Osé et Arthur après avoir cassé la roue du 40 il me semble qu'à un moment Dutch il en parle des indiens comme quoi il trouve ça je sais plus je suis persuadé que c'est Dutch parce que justement je crois même que c'est juste avant qu'on les aille les indiens ou Dutch qu'il trouve pas c'est normal et qu'au final après il s'en fout complètement du verger c'est Graham Green dans Danse avec les loups c'est Oiseau bondissant et du coup et on le retrouve à la toute fin justement dans le générique de fin en train de se parler comme ça à la vallée et c'est une image qui est dure ouais ça c'est beau elle est belle cette image parce qu'au final lui aussi son fils il a perdu si je me sens bien il a perdu son fils ouais ouais il a perdu c'est dur c'est une image moi ce que j'ai bien aimé mais en vrai Dutch perd tous ses fils enfin tous ses fils spirituels quoi à la fin il s'en fout il a son pognon il s'en fout à la fin ah si à la fin il laisse son pognon Dutch il le laisse à Marston son pognon il se rend compte qu'il a fait de la merde moi pour moi justement il sait que John maintenant tout comme lui il s'est révolté par rapport à son autorité et il le laisse la fin je l'ai vraiment vécu genre Dutch c'est bon c'est bon vous m'avez tous gavé j'en ai un radicule je mets fort à votre guerre de merde et je me casse c'est bon mais vraiment il est arrivé il a fait allez je bute qui c'est bon Michael en fait c'était un con je me barre merci vous m'avez saoulé le regard je regarde droit devant et je vous regarde même pas en partant je m'en fout c'est limite il prend son arme il la gère c'est ça drop the bike il y a une fille qui m'a marché et je trouvais sa classe c'est juste en mode vous m'avez gavé avec vos histoires il y a un truc qu'on n'a pas parlé et que moi j'ai adoré c'est la demande en mariage de John et oui c'est incroyable elle est magnifique elle est magnifique et ça aussi moi j'ai eu un pincement au coeur parce que quand il y a eu cette scène dans ma tête je me suis dit ah c'est génial j'étais trop content c'est fantastique et dans ma tête il y a mon cerveau qui m'a rappelé mais rappelle-toi comment ça et là je fais merde et d'ailleurs et une fois de plus la boucle est bouclée c'est le cas de le dire puisque la bague qu'il offre à Abigail c'est Arthur qui lui a offert et il y a aussi ce moment où le scène où j'ai adoré c'est quand il monte dans la barque il y a Abigail qui lui fait mais attends tu sais pas nager qu'est-ce que tu fais et tout donc il fait un petit plein d'oeil au premier red bed donc ça c'était génial aussi même bien avant Arthur qui se moque de lui dans le camp qui lui dit déjà que tu sais pas nager en plus de ça tu te fais bouffer par des loups enfin bref au tout début du jeu quand il chope Arthur quand il récupère John ils font ah t'es pas mort et là il fait ouais non pas encore et ils font ouais oui la bague qui te fait pas tuer maintenant oui oui merci de pousser les portes de la grange ça vous a pas fait quelque chose moi avec Martin ah oui si si oh là là et quand on est au camp des Odis Scrolls justement avec Sadi quand je crois que c'est ce moment là il y a Arthur qui rentre et là il a un fusil à canonciller et il fait le geste d'art de John sur la jaquette ouais ouais c'est la jaquette c'est le moment là ce moment c'est un euro fan service mais c'est terrible quoi moi j'adore franchement c'est magic je sais plus du tout que c'est cette mission quand elle arrive et machin mais le moment où on est de nuit et on met feu au champ de tabac etc j'avais adoré j'ai adoré c'est ouf là pareil ça part en brique complet et visuellement c'était somptueux techniquement c'est ouf moi j'adorais jouer en permutant la caméra au loin derrière il y a une flamme comme ça qui ronge le truc c'est ça aussi que j'ai adoré je disais que je regrettais qu'il n'y ait pas eu de moment plus épique comme quand on va chercher le fils de John parce que c'est vraiment un moment épique où on voit la bande se soulever et je regrettais qu'il n'y en ait pas deux trois fois dans le moment mais par contre ce que j'ai vraiment kiffé c'est que à l'époque la bande de Dutch elle est au dessus de tout le monde et s'ils ont décidé que quelqu'un meurt il meurt donc là les deux familles qui se battent ils les ont démolis le Angelo Bronto qui règne sur Saint-Denis il fait le malin il le fout droit c'était horrible j'avais adoré cette scène d'ailleurs où d'abord avant ils sont en costard et machin et ils se baladent et je suis allé voir tout le monde et j'ai adoré aussi la séquence globalement à Rod la première fois où globalement ils deviennent shérif adjoint il y a un petit dialogue en disant attends t'es fort toi quand même on est recherchés partout on arrive à travailler avec les flics oui c'est vrai en fait il y a tellement de moments tellement de moments le poker sur le bateau le passage en ballon dirigeant enfin pas en ballon dirigeant en montgolfière en montgolfière et puis même techniquement j'ai trouvé ça dingue parce que tu le monde il n'y a aucun popping rien tu vois tout le truc tu fais wow c'est fou hein et la séquence même en termes de gameplay après quand il y a la nana qui s'accroche au truc tu tire on s'est chandré la scène alors je ne sais plus comment il s'appelle celui qu'on avait capturé au début pour le faire parler et qu'on retrouve sur le cheval avec la tête sur les genoux oh là là c'est 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 là et on parle du braquage à Saint-Denis qui m'a complètement foutu un peu dans le coeur avec la mort de Osée et là la transition sur le bateau en mode Lenni en plus il meurt mais comme une merde et puis c'est vite fait alors que Mangan s'y attachait vachement c'était son petit jeune à lui son protégé il se fait désenguer comme ça c'est ouf en fait ce jeu est extraordinaire alors justement on arrête on va retourner le faire et ce sera ma dernière question messieurs parce que mine d'eux on aura tenu quasiment 4 heures en fait on s'était dit ouais 1h30 2h tu m'étonnes est-ce que c'est pour vous le jeu de l'année alors qu'il y a de la grosse compète je trouve que God of War est très 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 loin aussi mais bon Merwan jeu de l'année ou pas c'est très très dur mais je donne mon vote à God of War en fait juste pour le mérite qu'a eu la licence de se renouveler je sais qu'en plus que le développement du jeu a été une catastrophe Santa Monica a failli fermer et je pense que tout ça joue aussi dans mon jugement aussi peut-être mais quand je vois un peu tout le vécu et tous les risques que le jeu a engendré et pour la prise de risque de renouveler la licence que c'est très 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 risqué de faire ça aussi je donne mon vote à God of War d'autant que en termes de direction artistique c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu c'est une claque en permanence une variété des décors ce côté féerif il est quasiment inattaquable vraiment et il a le gameplay qu'il faut bien nerveux qui se renouvelle très bien l'impact que me laissera à long terme je pense qu'il sera plus fort pour Red Dead Redemption 2 et je pense que je peux déjà le dire avec le recul mais pour l'instant avec tout ce qui se cache derrière God of War je donne mon vote mon vote d'honneur on va dire à God of War ça se joue clairement entre les deux et je trouve qu'il n'y aura pas un bon ou un mauvais gagnant franchement quel que soit l'un des deux même si c'est God of War ou si c'est Red Dead bravo les deux il n'y a aucun doute là dessus et merci Alexis pour ce super sticker Captain c'est dur ça me fait un peu mal pour God of War parce que vraiment il n'aurait pas eu Red Dead avec lui cette année clairement il en aurait mérité après en fait pour les départager je me suis fait une réflexion simple God of War il est juste magistral il est parfait sur tellement d'items il est précis net sans fio franchement il est quasiment sans défaut et en plus de ça ils ont primé un peu plus la narration etc ils ont fait attention vraiment on a une profondeur qui n'existait pas avant et tout et vraiment j'ai surkiffé faire ce God of War et bien plus alors que moi j'aimais bien les trois premiers et bien plus que les trois premiers du coup mais là où l'un a su se renouveler lui-même Red Dead a su renouveler le jeu vidéo et pour moi Red Dead restera dans mon coeur comme un véritable game changer et c'est pour ça que je lui ai donné ce jeu de l'année parce qu'il a osé osé faire un jeu un terme que tu emploies souvent Julien et je trouve que tu as à juste titre c'est que c'est un vrai gros jeu d'auteur comme on en a pour l'instant en tout cas jamais eu en tout cas pas à ce niveau pareil pas en open world comme ça donc non ils ont osé un truc de fou et là même si lui a plus de défauts je ne peux que dire Red Dead mais vraiment c'est deux choses très différentes ce qui est beau c'est que nous sommes 5 donc il y aura forcément un gagnant si ça se joue entre les deux Anthony vous allez me détester vous allez vraiment me détester moi pour moi alors déjà de base je ne pense pas être capable de juger mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit mais pour moi God of War est un jeu qui malheureusement j'ai très vite oublié parce que pour moi il n'est pas du tout à la hauteur de ce que j'avais imaginé pourtant voilà comme je tiens à le souligner quand même ils ont fait un travail remarquable ils ont tout chamboulé ils se sont mis vraiment à une écriture profonde etc mais pour moi God of War c'est trop de copier-coller c'est trop de pour au final avoir pas grand chose et mais voilà et pareil après Red Dead ouais si je devais le donner je le donnerais à Red Dead parce que comme tu l'as précisé Captain c'est un très 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 gros jeu d'auteur il m'a chamboulé complètement mais voilà pour moi God of War ne mérite pas spécialement Red Dead et avant de donner la parole à Chris il y a Ivan Boumal qui nous fait une métaphore footballistique incroyable Red Dead c'est Messi c'est un extraterrestre puis God of War c'est Cristiano Ronaldo c'est le plus fort des humains c'est la technique pourtant c'est pas l'humain Chris tu m'as largué je ne connais rien au foot bon bah au risque de vous surprendre mon vote forcément allez ton t-shirt ton t-shirt Chris non bah en fait moi le truc c'est que pour moi déjà les deux qui peuvent prétendre au titre de Gauthier dans les nominés c'est Red Dead et God of War je pense Assassin's Creed même Spider-Man qui est très bon mais il est trop semblé pour une partie des joueurs c'est pas l'étoffe d'un Gauthier Céleste le pauvre non pour moi ça va pas donc c'est les deux je vous mets un peu pour l'instant l'état des votes de la communauté après ça vaut ce que ça vaut mais enfin vous êtes quand même quasiment 40 000 à avoir voté donc si tu veux c'est pas non plus 4 personnes et Red Dead Redemption 2 64% God of War 20% c'est le seul à réussir à lui tenir tête mais quand même avec un sacré écart et puis ensuite c'est Assassin's Creed Odyssey 8% Spider-Man 6% et 2% seulement pour Céleste c'est vraiment dur pour God of War franchement mais c'est horrible pour God of War mais en fait ce qui est cruel c'est qu'à chaque fois Rockstar est confronté à une exclusité Sony en 2013 c'était The Last of Us c'était GTA V qui avait eu le titre de jeu de l'année mais là ce qui est cruel c'est de se dire que lors de ces Games of War il y aura un perdant malheureux parce qu'en plus les deux jeux sont nominés à chaque fois dans les mêmes catégories c'est les jeux qui sont nommés et à chaque fois on va voir oui mais tu sais quoi ça ne m'étonnerait pas que God of War rafle quand même beaucoup de prix parce que moi quand j'ai fait mes trucs et j'ai commencé il est quand même entre guillemets plus parfait c'est un peu bizarre comme terme mais il est inattaquable mais au global au global dans la trace que l'un ou l'autre va laisser Raiden en laissera mais c'est subjectif probablement plus mais tu sais Julien je pense que nos communautés surtout la mienne sur Octarmag mais quand je vois un peu la mienne sur ma chaîne Liberties et la tienne avec celle de Carole on est tous dans le move Rockstar parce que voilà on adore ce studio mais si tu regardes sur la page officielle des Games Awards et que tu regardes dans les nominations il y a beaucoup beaucoup de God of War et très peu de Red Dead et je pense qu'on peut on est surprise je pense mais à la fois quand tu sais que le quorum de vote est représenté à 90% de professionnels et à seulement 10% des joueurs ce qui n'est pas trop trop dit par les Games Awards mais c'est comme ça et que Red Dead Redemption à 97% métacritique s'ils ne gagnent pas c'est qu'ils se désavouent eux-mêmes tu vois ce que je veux dire et techniquement c'est un peu compliqué quand même de dire on a mis une meilleure note à l'un qu'à l'autre c'est pour ça les notes c'est un piège fatal qui se referme constamment sur les gens zappez les notes si vous voulez vous en sortir moi je suis très content je ne mets plus de notes mais de fait du coup une fois que tu as fait ça si tu es professionnel tu ne peux pas dire ah bah non c'est God of War alors pourquoi vous n'avez pas mis une meilleure note tu vois ce que je veux dire c'est compliqué après moi c'est sûr mon vote va à Red Dead surtout que voilà je l'ai dit pendant le resto car au jeu en anecdote Rockstar domine complètement les Games Awards parce que bon si on compte les spikes vidéo Games Awards donc toutes les éditions qu'il y a eu depuis 2003 VGA, VGX voilà VGA, VGX et maintenant les Games Awards Rockstar est le seul studio à avoir remporté 4 GOTY avec GTA San Andreas GTA 4 Red Dead Redemption et GTA 5 et après de loin de derrière on a Bethesda avec 2 GOTY pour Elder Scrolls Oblivion et Elder Scrolls Sky Dream on a 2 GOTY pour Electronic Arts avec Madden NFL 2004 en 2002 qui a quand même volé le GOTY à GTA Vice City juste comme ça et avec Dragon Age Inquisition et après c'est que des 1 GOTY mais à la fois Chris la grosse complexité qu'ont des exclusivités de constructeurs que ce soit Xbox Nintendo ou Playstation bah c'est que en gros tu sais aussi qu'il y a des gens qui vont voter contre et non pas pour mais genre là il y en a plein qui vont se dire hey bon affoir c'est une ex-lu PS4 vas-y alors qu'ils n'y ont même pas joué et ça c'est un peu dommage mais c'est la vie c'est la vie c'est vraiment dommage de se fixer les deux méritent les deux méritent parce que franchement je pense que moi je suis déçu qu'à la place d'un Céleste ou d'un Assassin's Creed on n'ait pas eu des trois pour moi des trois avaient largement plus sa place qu'un voire même qu'un Spider-Man je trouve que que quand même ouais bah enfin c'est comme ça ça c'est les choix déjà ils avaient cette année il y avait 6 parties enfin 6 personnes nommées alors que l'année dernière c'était 5 et c'est le seul catégorie il y en a 5 et puis pour aussi pour conclure un petit peu et pour répondre mais il n'y a aucun problème et je comprends totalement c'est tout à fait légitime comme interrogation des gens qui se disent quand même il y a eu beaucoup de vidéos sur Red Dead un peu trop et machin bon alors déjà vous aurez compris que celle-là elle boucle un peu la boucle de toute cette histoire-là après s'il y a des mises à jour d'online et compagnie forcément j'en parlerais dans le bistrot s'il y a des trucs très forts j'en parlerais probablement mais je veux dire là j'ai à mon sens quand même à peu près fait tout ce que je pouvais vous proposer mais pourquoi il y en a eu autant bah un je suis pas une rédaction je suis tout seul deux je fais ce que je veux c'est ma chaîne trois j'attendais c'était mon jeu le plus attendu depuis des années et j'ai surtrippé donc bah j'avais plein de choses à vous dire quatre il est d'une richesse hallucinante cinq bah c'est le jeu préféré de ma communauté donc de vous et regardez j'ai une fois de plus bah des éléments pour vous le montrer avec quasiment trente mille votes qu'est-ce que vous en pensez parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais non mais en fait les gens ils sont super déçus les gens les fameux les gens bah les gens regardez ils se sont exprimés c'est libre c'est ouvert c'est gratuit c'est tout ce que vous voulez à 71% incroyable et magique à 19% bon et seulement 5% pas mal et 5% décevant ça veut dire que les déçus globalement les pas contents c'est 10% ça veut dire qu'il reste 90% des gens sur ma chaîne qui se sont exprimés qui trouvent ça mortel donc bah forcément quand il y a cette espèce de cohésion entre moi et vous bah on en fait un peu plus voilà il y a surtout un truc qu'il faut moi je trouve qu'il y a un truc qu'il faut que tu notes enfin qu'il faut que tu en notes c'est que l'industrie du jeu vidéo est quand même riche tous les ans on a des centaines de jeux qui arrivent mais que ce qu'on vient de vivre avec Red Dead Redemption 2 c'est quelque chose de rare qu'on ne revivra pas c'est le retour d'un éditeur après 5 ans d'absence et je pense que ce mouvement de foule va arriver avec The Last of Us 2 parce que lui à mon avis c'est le prochain jeu qui va clairement nous faire marquer et va nous faire chialer tous à mon avis je pense qu'il va nous traumatiser psychologiquement l'arrivée de Death Stranding parce que Kojima Naughty Dog Rockstar c'est des jeux qui sortent tous les 4, 5, 6 ans pas comme un Ubisoft qui va sortir 2, 3 jeux par an pas comme un Electronic Arts même Bethesda qui en sortent plutôt régulièrement donc forcément c'est des jeux qui vont marquer l'histoire du jeu vidéo c'est des jeux qu'on attend chez Ubisoft un BGE 2 sera à mon sens un jeu d'automne ce sera marquer ah oui lui oui complètement mais voilà quand on voit le nombre de jeux on l'aura attendu aussi on l'aura attendu mais quand on voit le nombre de jeux d'Ubisoft qui sortent voilà on a Assassin's Creed tous les ans tous les 2 ans on a No Far Cry tous les 2 ans on a voilà là un Rockstar un Naughty Dog on l'a pas tous les 2 ans et on voit la plus value à l'époque juste petite parenthèse à l'époque de la PS3 Naughty Dog c'était quand même un jeu tous les 2 ans 2007 Uncharted 1 2009 Uncharted 2 2011 Uncharted 3 2013 Uncharted The Last of Us les gars ont assuré tout du long sur la génération avec un niveau de qualité qui a été à chaque fois très très haut cela dit on est sur une génération qui n'a accueilli aucune nouvelle IP Naughty Dog c'est la première fois que ça arrive et ils ont pris un peu plus de temps pour développer leur jeu donc ouais cela dit si on compte le DLC qui n'en est finalement plus un qui est un standalone certes un peu moins riche qu'un opus complet mais enfin qui n'était pas non plus trop limité ils auront quand même sorti 3 jeux sur chaque génération pour un studio qui n'a pas les reins enfin je veux dire en termes quantitatifs c'est pas un studio à milliers de personnes et puis si là ils travaillent sur une nouvelle IP c'est balèze quand même si en plus de ça ils ont une nouvelle IP dans les cartons ça fait quand même pas mal pour leur petite équipe ils ont c'est pas des mauvaises il faut commencer à y penser c'est clair et bien écoutez messieurs en tout cas je tenais vraiment à vous remercier on a amplement débordé le timing qu'on s'était fixé mais à la fois c'est ce qu'on s'était dit un petit peu entre nous on s'était dit si on a plein de choses si on a plein de choses à dire on les dit et je trouve qu'effectivement le débat a rebondi et a été riche grâce à vos anecdotes vos analyses et puis vos émotions voilà donc je tenais vraiment à vous remercier à vous remercier vous aussi le chat je crois qu'on peut vraiment leur dire un grand coucou à Merwan du coin des joueurs à Captain Ichiro du monde de l'imaginaire qui nous a fait une vidéo sur la PS5 les dernières rumeurs informations et puis visions un peu de ce vers quoi tout cela t'attend merci à Anthony aussi c'était ta première et je trouve que t'as bien assuré merci à toi merci d'avoir été avec nous et à Chris Liberty de Rockstar Mag qui portait un t-shirt Redemption qu'est-ce qui se passe sur Rockstar Mag prochainement ça va être le online alors là on va dévoiler nos plannings pour les soirées on va sortir une trilogie ça va être une trilogie de dossiers sur Red Dead Redemption 2 les choses qui n'ont pas été abordées les cinématiques que l'on a vues dans les trailers qui ne sont pas dans le jeu les points qu'on peut aborder par exemple Bill Williamson et Ravio Escola qu'on ne peut pas qu'au final on ne sait pas ce qu'ils deviennent donc on va faire une grosse trilogie de ce qui va arriver et après début 2019 on va reprendre toutes nos séries le saviez-vous les dossiers les top 5 qu'on a mis un peu en suspens pour couvrir l'actualité de Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online donc ça va être assez costaud et il y a un gros gros projet sur Rockstar Mike pour 2019 mais là pour moi je ne peux pas trop l'annoncer pour le moment mais ça va être pour les 20 ans de Rockstar ça va être quelque chose d'assez ouf cool un grand merci aussi à Sep Sol l'ami qui a été avec nous effectivement dans plein de lives sur la chaîne de Carole sur ma chaîne bravo les copains super échange et bilan sur le regret j'aurais aimé être avec vous en live mais oui on peut pas être là tout le temps il faut que ça tourne un petit peu effectivement des gros bisous mais merci de ta fidélité une fois de plus merci à Diane notre modératrice incroyable et magique qui est toujours assurée pendant que l'autre modérateur Captain Ichiro cela ne l'est grave bien sûr qu'est-ce que c'est que cette histoire bon merci Diane en tout cas et je ne peux conclure Merwan là je sais que sur la chaîne ça va bouger dans les jours et semaines à venir est-ce que tu peux nous teaser un petit peu à ce qu'il s'approche écoutez ce qui s'est passé c'est que j'ai mis en pause ma chaîne fin septembre au début octobre donc il n'y a pas de vidéo jusqu'à janvier donc c'est un petit risque parce que bon c'est vrai que quand on part en quelques temps Youtube a tendance un peu à faire n'importe quoi on disparaît un peu de la circulation même sans partir oui c'est pas faux mais je compte bien revenir oui avec beaucoup de vidéos pour janvier et après enchaîner sur un rythme assez effréné j'ai beaucoup d'analyses en préparation il y a un temps où j'écrivais beaucoup de vidéos et j'aime ça en fait écrire des vidéos avec un peu de réflexion donc je vais faire ça et j'ai plusieurs interviews en préparation évidemment dont je préfère éviter de dire les noms pour l'instant parce que je préfère encore garder les surprises mais on va aller piocher un peu du studio de Xbox même si j'ai encore quelques studios PlayStation en cours et donc on va aller piocher un peu les studios de Microsoft et ensuite je suis aussi en train de préparer un nouveau concept d'émission sur la chaîne qui s'appellera Il était un jeu donc ça sera du docu gaming où on va essayer de faire du documentaire avec du gaming et essayer de concilier les deux et un peu faire de la recherche avec tout ça donc voilà ce qui arrive entre janvier et jusqu'à la fin de l'année Et bien c'est un bien beau programme et pour conclure comme le dit sur le chat OneCob minuit mais j'ai pas vu le temps passer en bonne compagnie jamais on ne s'ennuie et c'est bien la preuve qu'effectivement et bien on a passé un super moment j'espère que vous avez appris des choses que vous avez partagé des émotions avec nous que vous avez pu passer un bon et grand moment pour un grand et beau jeu qui nous a vraiment touché droit à nos cœurs de gamers merci Joël Fix à très bientôt sur la chaîne si vous avez manqué le début il y a le replay qui arrive quand Youtube aura fini de le mouliner n'hésitez pas à le partager à vos amis sur vos réseaux sociaux et tout est quanti on se retrouve dès demain pour le reste de l'actualité du jeu vidéo vive la passion du jeu vidéo et là franchement on en a eu une belle démonstration bisous je vous aime fort ciao les amis bah allez tcho ciao et bah voilà maintenant si vous découvrez la chaîne bah il vous reste plus qu'une chose à faire vous abonner c'est facile c'est gratuit et ça vous permettra de ne pas manquer les prochains rendez-vous si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à cocher la cloche ça marche plus ou moins bien mais enfin bon parfois ça peut faire du bien et puis il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent alors faites-vous plaisir ciao les amis